Rilek Livre Audio présente Ivan Oe de Walter Scott Dans ce beau canton de l'heureuse Angleterre qu'arrose le don, s'étendait jadis une immense forêt. Elle couvrait la plus grande partie des montagnes et des vallées qu'on trouve entre Sheffield et la charmante ville de Doncaster. Ce fut là que se livrèrent quelques-unes des plus sanglantes batailles de la guerre des Deux-Roses. Là encore, se terrèrent ces bandes de hors-la-loi, ces outlaws, dont les vieilles chansons anglaises ont popularisé les exploits. Tel est le lieu où se passe notre histoire. Aux dernières années du règne de Richard Ier, à l'heure où le retour du prince était désespérément attendu par ses sujets, accablé de tous les maux que peut enfanter la tyrannie. Les nobles, dont le pouvoir était devenu exorbitant sous le règne d'Étienne, et de qui le prudent Henri II n'avait pu obtenir qu'une soumission éphémère, avaient repris toute leur ancienne licence. Ils fortifiaient leurs châteaux, réduisaient tous leurs voisins à l'état de vassaux, et cherchaient surtout à grouper des forces pour tirer parti des troubles qui menaçaient le pays. Depuis la conquête de l'Angleterre par Guillaume, quatre générations n'avaient pas suffi pour brasser le sang des vainqueurs avec celui des vaincus, ni pour fondre par la communauté de la langue et des intérêts deux races ennemies dont l'une gardait tout l'orgueil du triomphe et l'autre gémissait sous la honte. La défaite d'Astings avait mis tout le pouvoir entre les mains de la noblesse normande, et celle-ci n'en avait pas usé avec modération. Sauf un très petit nombre d'exceptions, la race des princes et des nobles saxons avait été anéantie ou dépouillée, et bien rares étaient ceux qui, dans le pays de leur père, possédaient encore quelques maigres domaines. Tel était l'état des choses à l'époque où se place ce récit. Les derniers rayons du soleil éclairaient une belle et verte clairière où des centaines de vieux chênes, qui avaient peut-être vu la marche triomphale des armées romaines, étendaient leurs rameaux noueux. Deux hommes étaient arrêtés là, qui, par leurs rudes apparences, semblaient faire partie du paysage. Le plus âgé portait une sorte de jaquette serrée au corps, taillée dans la peau de quelques bêtes des bois, aux poils usés en large plaque et ne s'ouvrant que par le haut, aux pieds des sandales, et jusqu'à mi-jambes deux bandes entrecroisées de cuir de sanglier. L'homme avait la tête nue, avec des cheveux en tresse, que l'air et le soleil avaient colorés d'un roux ardent. Autour du cou, un collier de cuivre fixé à demeure. Et cette inscription gravée en caractère saxon, Gürt, fils de Béovulf, est l'esclave-né de Cédric de Rotterwood. Le compagnon de Gürt le Porcher paraissait de quelques dix ans plus jeune. De même coupe, mais de plus fines étoffes, son costume était en vérité extravagant. Une jaquette d'un pourpe éclatant, enluminé de dessins grotesques et bariolés, un manteau court, cramoisi, descendant à mi-cuisse et bordé de jaune vif. Aux bras, des cercles d'argent. Et au cou, comme Gürt, un collier de cuivre portant même inscription « Wamba, fils de Witless, est l'esclave-né de Cédric de Rotterwood ». Sur la tête, un étrange bonnet découpé en forme de couronne et orné d'une multitude de clochettes qui teintaient au moindre mouvement. Et Wamba, fils de Witless, ne tenait pas en place. De toute évidence, c'était un de ses bouffons domestiques, un de ses clowns, pour employer le terme anglais, que les grands seigneurs gageaient pour distraire les mornes heures de la vie de château. Wamba ne portait à la ceinture ni corne ni couteau de chasse. Confitant des armes à un fou, un dérisoire sabre de bois était sa batte d'harlequin. Deux hommes dont les expressions étaient aussi dissemblables que les costumes. L'un soucieux comme écrasé par la vie, l'autre trépidant, ravi de son sort et du pittoresque vêtement dont son maître le gratifiait. Il conversait en anglo-saxon. « Que la malédiction de Saint-Vitolde tombe sur ce maudit troupeau ! » s'écria Gürt, après s'être époumené à sonner de sa corne pour assembler ses porcs égayés à la recherche des glands et des faines. « Sur eux et sur moi ! » « Ici, Fang ! » ordonna-t-il à un chien haut sur pattes. « Mi-matin, mi-lévrier, qui s'affairait de droite et de gauche. » « Amen ! » « Bravo, mon bonhomme ! » « Bien travaillé ! » « Le comte y est. » « Silence ! » « J'entends des pas de chevaux. » « Quelle est cette compagnie ? » « Qu'importe ! » lança le porcher qui rassemblait ses bêtes. « Pardon, il me plaît à moi de voir comment ces gens-là ont la figure faite. » « Peut-être nous arrive-t-il du pays des fées ? » avec message d'Auberon. « Que la fièvre t'étrangle avec tes sornettes quand déjà gronde l'orage. » « Vois ces éclairs et ces gouttes de pluie larges comme des écus. » « Bâtons-nous, Wamba ! Cette nuit, il ne fera pas bon dehors ! » Le bouffon saisit toute la force de ce raisonnement et s'engagea dans l'allée forestière en poussant devant lui, fanguédant, le troupeau grognant. La cavalcade annoncée ne tarda pas à les rejoindre. Deux importants personnages et leur suite. L'un d'eux portant l'habit de l'ordre de Sito est à coup sûr ecclésiastique de Oran. Son aimable en bon point et son air jovial, la finesse de son manteau et de son capuchon disaient assez que les règles de son couvent étaient lettres mortes aux yeux de ce disciple d'Épicure et que le jeûne et le mépris du luxe du siècle n'étaient point du tout son fait. Il montait en cavalier consommé, une superbe mule magnifiquement harnachée, tandis qu'un modeste frère lait menait à la main sa monture de parade. L'un des plus beaux jeûnets qui se soit jamais vu sous le soleil d'Andalousie. Le compagnon de ce dignitaire de l'Église était un homme d'une quarantaine d'années, grand, sec, taillé en athlète. Il semblait porter sur son visage basané par le soleil de l'Orient les marques des rudes fatigues et des combats livrés en terre sainte. Une profonde cicatrice au front et le feu des yeux noirs au regard légèrement oblique accentuaient encore l'expression farouche d'un visage sur lequel se lisait aisément la violence des passions. Il était, lui aussi, couvert d'un long manteau monastique de couleur écarlate. Sur l'épaule droite, découpée en drap blanc, la croix de malte, l'ouverture du manteau laissait apparaître la côte de maille, les cuissardes et les jambières de métal du croisé. Il montait une haquenée pour ménager le cheval de bataille qu'un écuyer conduisait par la bride, une bête splendide, harnachée pour le combat ou le tournoi. Un second écuyer tenait la lance de son maître, ainsi que le petit bouclier triangulaire et large du haut. Suivaient deux vallées d'armes au visage bistré, enturbané de blanc. L'un et l'autre montaient ces fins purs sang arabes dont la légèreté d'allure contrastait avec la lourdeur des chevaux de Flandre et de Normandie. La singularité de cet équipage bariolé excita fort la curiosité de Wamba et de Gürt, qui reconnurent aussitôt l'un des cavaliers, le prieur de l'abbaye de Jorvaux, célèbre à dix lieues à la ronde pour son amour de la chasse et de la bonne table. Quant à l'étrange aspect de son compagnon et de sa suite, il accaparait à tel point l'attention des deux compères qu'ils n'entendirent pas la demande du prieur de Jorvaux s'enquérant d'une maison où il puisse s'arrêter. « Eh bien, mes garçons, répéta le moine dans cet idiome bâtard mi-saxon mi-français qui permettait de se comprendre entre conquérant et conquis, n'y a-t-il pas par ici quelques hommes de bien qui, pour l'amour de Dieu et de sa sainte église, offrira l'hospitalité à deux de leurs plus humbles serviteurs ? » « De leurs plus humbles serviteurs, murmura en lui-même le prudent Wamba. » Puis à haute voix, il répondit, « À quelques milles d'ici, le prieuré de Bringsworth offrira au révérend « Bonne chère et bon gîte. » « Mon brave ami, répondit le prieur, si tu n'avais pas la cervelle détraquée par le carillon de toutes ces clochettes autour de ton bonnet, tu saurais qu'entre gens d'église, on ne se réclame jamais l'hospitalité. Nous nous ferions faute de ne pas laisser aux laïcs l'occasion d'être agréable à Dieu et de faire œuvre pie. » « J'ai beau n'être qu'un âne portant clochette, en effet, comme la mule de votre éminence, il me semble que la charité de notre sainte mère l'église devrait commencer, comme toute charité, à s'exercer envers elle-même. « Trêve d'insolence, drôle ! » coupe à l'autre chevalier. « Contente-toi de nous dire le chemin à prendre pour allécher. » « En fait, comment se nomme-t-il donc votre Franklin, prieur aimé ? » « Note. » « Franklin est un nom donné par les Normands aux anciens Tannes, qui formaient la classe des nobles propriétaires terriens. » « Cédric le Saxon, et se tournant vers Gürt, sommes-nous près de sa demeure, et quelle est la route ? » « Elle n'est pas commande à suivre, et chez le noble Cédric, on se couche tôt. » « Belle raison, » riposta le chevalier, « on ne sera que trop honoré par la visite de voyageurs de notre rang. » « D'ailleurs, nous ne demandons pas l'hospitalité, elle nous est due. » « Je ne sais, alors, » répondit Gürt sur un ton revêche. « Si je dois indiquer le chemin du château de mon maître à des gens qui exigent ce que d'autres regardent comme une faveur, » « Tu te permets de discuter, esclave ? » cria le chevalier qui fit faire à son cheval une demi-volte et s'avança en levant la baguette qui lui servait de cravache. « Gürt ne recula pas, et le dévisagea d'un air farouche. » « Par la Vierge Marie, » jeta le prieur, « vous n'êtes plus ici en Palestine, frère Briand. » « Sur le sol de l'Angleterre, on ne prise guère les coups, sauf ceux, bien entendu, de la Sainte Église, qui châtient bien ceux qu'elle aime. » « Se tournant vers Wamba, une pièce d'argent à l'appui de sa demande, dis-nous le chemin, c'est un devoir de guider les voyageurs s'égarer. » « Eh bien, donc, » consentit Wamba, « prenez cette avenue jusqu'à la croix renversée. Vous la verrez par terre, cette croix. Quatre routes s'y coupent. La bonne, c'est celle de gauche. Éveuille le ciel que vous arriviez avant l'orage. » Les cavaliers n'en écoutèrent pas davantage et piquèrent des deux. « Ils auront de la chance, » pouffa Gurt, « si par là, ils couchent cette nuit à Rotterwood. » Les deux cavaliers galopaient, toujours en conversant dans le dialecte franco-normand dont se servaient les classes supérieures. « Pourquoi, frère Prieur, m'avoir empêché de châtier ces drôles ? » « L'un est fou. Faut-il attendre de la sagesse d'un fou ? » « L'autre est de cette race fière et intraitable des Saxons, pour lesquels il n'est plus de grande jouissance que de montrer leur haine à leur vainqueur. » Cédric n'est pas son père. Les aïeux de Rovenna sont plus illustres encore. « C'est son tuteur, mais elle lui est plus chère qu'une fille. Quant à la beauté de Rovenna, vous jugerez vous-même. Elle vous fera oublier, je gage, les heures du paradis de Mahomet. » « Mais voici cette croix renversée dont nous a parlé le fou. Il a dit, je crois, de tourner à gauche. » Non, à droite. Pardon, à gauche. Il a même montré la direction de la pointe de son sabre de bois, qu'il tenait de la main gauche. La discussion allait s'éterniser quand le chevalier s'avisa de la présence au pied de la croix d'un homme endormi, à moins qu'il ne fût mort. « Hugo ! » cria-t-il. « Chatouille-le donc du bout de ta lance ! » « Pourquoi venez-vous troubler ma méditation ? » protesta l'inconnu, se levant aussitôt. « Pour te demander la route de Rotterwood, tout simplement. » « Je m'y rends moi-même. Si j'avais un cheval, je vous guiderais volontiers. Le chemin est compliqué et rien n'est plus facile que de s'y égarer. » La route prise était exactement opposée à celle qu'avait malicieusement indiqué Wamba, mais grâce à l'extraordinaire connaissance de la forêt dont témoignait l'étranger, Rotterwood fut bientôt en vue. C'était un grand bâtiment de construction irrégulière, avec plusieurs cours. La vaste demeure était entourée d'un fossé profond qu'une source voisine alimentait. Une double palissade de pieux en défendait les abords. Du côté de l'ouest, une ouverture était pratiquée dans la palissade et un pont-levis enjambait la douve. Des angles saillants, à droite et à gauche, permettaient aux archers et aux frondeurs d'être maîtres du passage. Le templier arrêta son cheval et sonna du corps. La pluie, qui menaçait depuis longtemps, se mit au même instant à tomber avec violence. Chapitre 2 Dans un immense hall, une longue table était dressée pour le repas du soir, sur cette partie surélevée de la pièce qui portait alors le nom de « dé ». Elle était, suivant l'usage, réservée aux membres de la famille et aux hôtes de marque. De son milieu, dessinant avec élinté, une autre partait, plus longue, plus étroite, moins somptueusement décorée, qui recevait convives de rangs inférieurs et domestiques. À droite et à gauche de ce hall, deux vastes cheminées. Au mur, des tapisseries, des armes de guerre et de chasse. Des chaises et des fauteuils massifs en chaînes sculptées pour les privilégiés, des escabeaux et de simples bancs pour les hôtes complétaient l'ameublement. Le premier regard jeté sur le maître de Rotterwood suffisait pour le juger. Un homme de caractère aussi impétueux que franc. De taille moyenne, mais robuste et large d'épaule. Tout en lui annonçait le guerrier et le veneur. De larges yeux bleus, une figure ouverte exprimait à la fois l'humeur joviale et la brusquerie. L'orgueil aussi, et la ténacité à défendre des droits constamment mis en péril. Quoi qu'il approcha de la soixantaine, c'est à peine si quelques fils d'argent se glissaient dans les longs cheveux blonds partagés sur le milieu de sa tête. Des vallées, dont la livrée tenait lieu entre la magnificence du tan et la simplicité de Gürt le Porcher. Quelques commenceaux de rang varié, deux ou trois de ces grands lévriers employés alors pour forcer le cerf ou le loup, des dogs à la mâchoire puissante, et deux petits bassets qui trottinaient dans la pièce, semblaient, hommes et bêtes, partager l'impatience du maître qui n'était que trop visible. « Ah bah, balder ! » cria Cédric au vieux chien-loup, son favori, qui posait sa tête sur ses genoux et lui léchait la main. « Je ne suis pas d'humeur à jouer. Que fait donc Lady Rovena ? Pourquoi n'est-elle pas là ? » « Elle change de coiffure, » répondit une suivante. « Voudriez-vous qu'elle vînt souper encore net ? Elle rentre à l'instant de l'église Saint-Jean. » « J'espère qu'une autre fois elle choisira un temps plus clément pour ses dévotions. » « Et Gurt, par tous les diables où est-il, lui et son troupeau, à la merci des Hutlots ou des Normands. » « Et Wamba, enlevé peut-être lui aussi pour distraire l'ennui des nouveaux seigneurs. » « Nous sommes tous plus fous que lui en vérité de nous laisser ainsi bafouer. » « Mais patience, Réginal Frontbeuf. » « Patience, Philippe de Malvoisin. » « Je me vengerai. J'ai des amis, des vassaux. » Sa voix s'étouffa. Il murmura pour lui-même. « Hélas, je n'ai plus de fils auprès de moi. » « Ah, Wilfrid, si tu avais su vaincre ta passion insensée, je ne serais plus seul ici, vieux chêne battue par les orages. » Le son du corps éclatant à l'entrée du château tira Cédric de sa rêverie. « Courez à la porte, valet, et rapportez-moi les nouvelles. » « Quelques pillages sans doute, quelques nouveaux brigandages sur nos terres. » Deux ou trois minutes plus tard, un garde vint annoncer qu'Aimé, prieur de Genvaux, et le chevalier brillant de Bois-Guibert, commandeur de l'ordre des Templiers, accompagné de leur suite, demandait l'hospitalité pour la nuit. « Des normands, l'un et l'autre, » fit Cédric, serrant les dents. « Mais normands ou saxons, nul ne se voit jamais refuser l'accueil à Rotterwood. » « Prenez six hommes avec vous, Hundebert. » « Introduisez les étrangers dans les appartements du château réservés aux hôtes. » « Veillez à ce qu'il ne manque de rien. » « Occupez-vous de leurs chevaux et de leurs mules. » « Et vous, Elgita, dites à votre maîtresse qu'elle peut se dispenser de paraître au dîner. » Lady Rovena, repartit la suivante, serait charmée d'apprendre les dernières nouvelles de Palestine. Cédric ne put réprimer un mouvement de dépit. « La Palestine, » murmura-t-il. « Combien d'oreilles s'ouvrent pour écouter les contes merveilleux que colportent sur ce fatal pays, des croisés dissolus et d'hypocrites pèlerins. » « Moi aussi, je pourrais poser des questions le cœur battant. » « Mais non, le fils qui m'a désobéi n'est plus mon fils. » « Il m'est aussi indifférent que ces milliers de soldats qui portent l'image de la croix sur l'épaule, en répandant le sang et en se livrant à tous les excès, sous l'abomidable prétexte d'accomplir la volonté de Dieu. » À l'entrée de ses hôtes, Cédric se leva d'un air noble, fit trois pas, trois pas seulement, à leur rencontre et attendit, puis s'adressant à aimer. « Excusez-moi, » dit-il, « si je vous parle dans ma langue maternelle, et vous prie de vous en servir vous-même, à supposer que vous la connaissiez. Sinon, je crois savoir assez de normands pour vous comprendre. J'emploie volontiers, » dit Franklin, « le langage que parlait ma vénérable aïeule, Hilda de Mildeham, qui mourut en odeur de sainteté, comme sa glorieuse patronne, la bienheureuse Hilda de Vidby. » Cette petite arombe conciliatrice terminée, le chevalier du temple se contenta de répondre avec elle qu'en phase. « Je parle toujours le français, c'est la langue du roi Richard et de sa noblesse, mais j'entends assez l'anglais pour m'entretenir avec les naturels du pays. » Retenant à grand peine l'un de ces mouvements d'irritation que provoquait toujours en lui la moindre comparaison entre les deux races rivales, Cédric se rappela les lois de l'hospitalité et donna l'ordre de servir. À cet instant même, Gurt et Wamba faisaient une timide apparition à l'un des bouts de la salle. La chair n'était point si maigre, ni si pauvrement servie. Viande de porc bouillie, volaille, chevreau, gibier de tout poil et de toute plume, poisson varié, brochette de petits oiseaux, gâteau, tourte aux fruits et au miel, les bons vins ou les cidres mousseux coulaient dans les gobelets d'argent des personnages de marque et dans les larges cornes des autres. Dès l'entrée de l'Idirovena, accompagnée de ses quatre suivantes, Briand de Boaguibert s'était penché vers le prieur et lui avait glissé à l'oreille. « Aimez, vous aviez raison, elle est très belle. » « Je vous l'avais bien dit. » « Mais gare, le Franklin vous tient à l'œil. » L'Idirovena était en effet d'une éblouissante beauté. Grande et svelte, un teint éblouissant, de magnifiques yeux bleus, aux regards tout ensemble fiers et tendres. Des cheveux châtains, portés dans toute leur longueur, en signe de conditions libres, et dont les boucles scintillaient de pierres précieuses. Lorsqu'elle vit les yeux du templier fixés sur elle avec tant d'insistance, elle abaissa son voile. Cédric vit le geste. « Sire templier, dit-il, les joues de nos jeunes filles saxonnes ne sont pas habituées à supporter le regard flamboyant d'un croisé. Si j'ai commis une faute, je m'en excuse. Ou plutôt je m'en excuse à L'Idirovena seule, je ne puis aller au-delà. En châtiant l'audace de mon compagnon, L'Idirovena nous punit tous, observa le galant prieur. Espérons qu'au tournoi de demain, il n'est pas certain, coupa Cédric, que nous y soyons présents. Je n'apprécie guère ses vins plaisirs. Quand l'Angleterre était libre, nos pères les ignoraient. Laissez-nous l'espoir que vous nous accompagnerez. Les routes sont peu sûres. L'escorte d'un chevalier tel que Sir Briand de Boisguibert n'est pas à dédaigner. « J'ai jusqu'ici parcouru tout ce pays sans autre aide que mon épée et mes fidèles serviteurs. Si nous nous rendons à Hachby, ce sera avec notre voisin et compatriote, Attelstan de Konigsberg, et une suite suffisante pour braver à la fois baron et outlots. À votre santé, Sir Briand. Goûtez ce vin, il ne vous déplaira pas, je crois, à moins que, rigide observateur des règles monastiques, vous préfériez le lait suré. » L'arrivée du portier arrêta la conversation. Un étranger sollicitait l'hospitalité. « Par un pareil orage, » répondit le Tan. « Tout le monde y a droit. Oswald, veille au nécessaire. » Oswald ne tarda pas à reparaître. « C'est un juif, » murmura-t-il à l'oreille de son maître. « Isaac Diorc. » L'homme s'avança, hésitant et craintif, salua avec humilité à la ronde. C'était un vieillard maigre et de haute taille. Il gagna timidement le babou de la longue table, mais nul ne fit mine de lui ménager la moindre place. Alors, le voyant rebuter de partout, le pèlerin qui s'était installé sous le manteau de la cheminée l'appela d'un signe de la main, lui céda sa chaise et lui tendit les reliefs de son repas. Cependant, le prieur aimé et Cédric parlaient de vénerie. « Je m'étonne, » disait le prieur, « que malgré votre prédilection pour votre langue énergique, vous n'ayez pas reçu dans vos bonnes grâces le français normand. En ce qui concerne au moins les termes de chasse, nul langue n'est aussi riche. » « Père aimé, » « que je ne me soucie en aucune façon de ces expressions savantes qui viennent d'outre-mer. Je n'en ai pas besoin pour goûter les plaisirs du chasseur. » « Mais, » interrompit le templier avec son habituelle présomption, « le français normand n'est pas seulement le plus parfait langage de la vénerie, il l'est aussi de l'amour et de la guerre. » « Père templier, remplis ton godet et celui du prieur de même, je vais remonter à une trentaine d'années. » L'homme que j'étais alors n'avait qu'hure des fioritures françaises pour se faire entendre d'une belle dame, et les chants de North Allerton pourraient dire si à la journée du Saint-Étendard, le cri de guerre des Saxons ne fut pas entendu dans les rangs de l'armée écossaise aussi loin que celui du plus fier des barons normands. À la mémoire des braves qui combattirent ce jour-là. Et chanson, remplis les coupes ! « Père templier, » « Au vaillant champion, quelle que soit leur nation et leur langue, qui défendent aujourd'hui la croix ? » « Peut-être, » dit Boisguibert, « ne convient-il pas de répondre à celui qui porte ce symbole sacré sur l'épaule. » Il montrait du doigt la croix brodée sur son manteau. « Mais à qui accorder la palme, si ce n'est aux chevaliers du temple ? » « Aux chevaliers hospitaliers, » protestait le prière. « Je n'attaque pas leur renommée, mais j'estime... » « Et moi, » coupa cavalier Mawamba, « j'estime que si Richard Coeur de Lion avait été assez sage pour suivre la vie d'un fou, il serait resté chez lui avec ses Anglais et aurait laissé l'honneur de délivrer Jérusalem à ses vaillants chevaliers qui y étaient le plus intéressés. » « N'y avait-il donc, dans l'armée anglaise en Palestine, » demanda Lady Rovena, « aucun guerrier dont le nom méritât d'être cité aux côtés des chevaliers du temple et de ceux de Saint-Jean ? » « Pardonnez-moi, Belle Dame. Le roi Richard avait amené avec lui une foule de valeureux champions qui ne le cédaient qu'à ceux qui furent le rempart même de la Terre Sainte. » « Il ne le cédait à personne ! » s'écria le pèlerin qui avait suivi la discussion en frémissant d'impatience. « Je le soutiens. Les chevaliers anglais valaient tous ceux qui tirèrent là-bas l'épée pour la délivrance des lieux saints. Je l'ai vu de mes yeux. Après la prise de Saint-Jean d'Acre, Richard, avec cinq de ses chevaliers, a tenu un tournoi contre tout venant. Chacun d'eux fournit trois courses dans cette même journée et il fit mordre la poussière à ses trois adversaires. Parmi les assaillants, il se trouvait sept chevaliers du temple. Sire brillant de Bois-Guibert, c'est mieux que personne si je dis la vérité. » Une rage soudaine empourpra le visage du chevalier et sa main frémissante se porta involontairement sur la garde de son épée. « Pèlerin, » s'écria Cédric, « mon bracelet d'or est à toi si tu me dis les noms des braves qui soutenrent si dignement la gloire de l'Angleterre. » Le premier en honneur, en rang, en courage, c'était Richard, roi d'Angleterre. « Je lui pardonne donc de descendre du tyran Guillaume. » Le second, le comte de Leicester. Le troisième, sire Thomas Melton de Guisland. « Celui-ci, au moins, est deux cents saxons, » dit Cédric en triomphant. Le quatrième, sire Fulc d'Ouali. Encore un saxon, en tout cas par sa mère. Et le cinquième, sire Edwin Turnham. Un pur saxon, par l'âme d'Hengist. Et le sixième, « Le sixième, » répondit le pèlerin, après une pause pendant laquelle il parut réfléchir. Le sixième était un jeune chevalier de moins grande réputation qui fut admis dans cette brillante compagnie plutôt pour compléter le nombre que pour aider au succès. « Alors que vous vous êtes souvenu de tant de choses, » lança Boisguibert, « votre manque de mémoire, sire Pèlerin, vient un peu tard. Je dirai moi-même le nom du chevalier devant lequel la fortune de ma lance et la faute de mon cheval me firent succomber. » Il s'appelait le chevalier d'Ivanoé, des cinq autres, pas un qui eut acquis plus de renom pour son âge. Néanmoins, je le proclame à haute voix. S'il était ici présent et qu'il voulut jouter contre moi au tournoi qui s'ouvre demain dans la liste d'H8, je lui donnerai tout avantage d'armes sans redouter le sort du combat. « S'il était ici, » répondit le pèlerin, « le chevalier d'Ivanoé n'hésiterait pas à relever ton défi. S'il revient un jour de Palestine, je gage qu'il se mesurera à toi. » « Quelle est ta caution ? » demanda le templier narquois. « Ce reliquaire, » dit le pèlerin en présentant une petite boîte d'ivoire finement travaillée. Il renferme un morceau de bois de la croix. Je l'ai rapporté du monastère du Mont Carmel. « Que le prieur aimé accepte donc mon gage avec celui de cet inconnu. » Et le templier détacha de son cou sa chaîne d'or. « Lorsque le chevalier d'Ivanoé rentrera en Angleterre, il répondra au défi de brillant de Boisguibert. Sinon, j'inscrirai son nom comme celui d'un lâche sur les murs de toutes nos commanderies d'Europe. « Tu n'auras pas ce plaisir, chevalier, » s'écria l'Evanoé. « Ivanoé te combattra. » J'en réponds. « L'Evanoé, » interrompit Cédric, qui jusque-là s'était tu. « Ce langage n'est pas convenable. S'il le fallait, quoique justement offensé, je garantirai sur mon propre honneur celui d'Ivanoé. » « Mais rien ne manque au gage du combat. N'est-il pas vrai, prieur aimé ? » « Rien, » n'a vu Cédric. La cintre relique et la chaîne d'or resteront jusqu'à la conclusion du défi dans le trésor de notre couvent. L'incident clos, on servit à la ronde le dernier coup de grâce, et, après un dernier salut à Cédric et à Lady Rovena, les étrangers suivirent les domestiques qui devaient les conduire dans leurs appartements. « Chien de mes créants ! » jeta le templi aux Juifs en passant près de lui. « Iras-tu à ce tournoi ? » « N'en déplaise à votre grandeur, » répondit Isaac en s'inclinant jusqu'à terre. « Telle est bien mon intention. » « Sans doute pour dévorer par ton usure les entrailles des nobles seigneurs et ruiner leurs femmes en leur vendant tes colis fichets. Je parierai que sous ce grand manteau se cache un sac bourré de shekel d'or. » « Pas un. Pas même une pièce d'argent. Le dieu d'Abraham m'en soit témoin. Je me rends à Hachby pour implorer le secours de quelques frères de ma tribu afin de m'acquitter de la taxe qu'on impose aux Juifs. » Le templier eut un sourire méprisant. « Que le ciel te maudisse, un plus d'enventeur ! » Et il s'éloigna, après avoir jeté quelques ordres en langue sarrasine à ses serviteurs musulmans. Chapitre 3 Le pèlerin longeait une antichambre éclairée par une petite lampe de fer lorsqu'une suivante de l'Idi-Rouvena l'avertit d'un ton autoritaire que sa maîtresse désirait lui parler. Après un premier mouvement d'étonnement, il obéit sans mot dire et bientôt, il se trouva dans un appartement dont la splendeur répondait au respect que témoignait à la jeune Saxonne, le maître du château. Ces trois suivantes derrière elle, l'Idi-Rouvena faisait figure de reine recevant les hommages de ses sujets. Le pèlerin fléchit les genoux. « Relève-toi, bon pèlerin ! » fit-elle aussitôt, souriante. « Celui, qui prend la défense d'un absent, a droit au plus aimable accueil de quiconque aime la vérité et honore le courage. « Retirez-vous, mes filles. Toi, Elgita, reste. » « Pèlerin, » reprit-elle après un instant où elle semble assongeuse. « Ce soir, tu as prononcé un nom, Ivanoé, et ce nom, tu l'as lancé dans un château où les lois de la nature devraient le faire entendre avec joie, alors que tout au contraire, de malheureuses circonstances lui donnent aux oreilles des uns et des autres une pénible résonance. Où se trouvait Ivanoé quand tu as quitté la Palestine ? Nous avons appris que sa mauvaise santé l'y avait retenu après le départ de l'armée anglaise et qu'il avait été, dès lors, en but au parti français dont les Templiers, nous ne l'ignorons pas, sont les tenants. « Je connais fort peu le chevalier d'Ivanoé, » répondit le pèlerin avec un singulier tremblement dans la voix. « Et je le regrette, noble dame, puisque son sort vous intéresse. » Je sais pourtant qu'il a triomphé de ses adversaires et qu'il était alors en passe de regagner l'Angleterre. « Y trouvera-t-il le bonheur ? » « Peut-être, belle dame, le savez-vous mieux que moi ? » Lady Rovena ne put retenir un soupir. Avant de poser une autre question, « À quelle époque ce retour était-il probable et serait-il sans danger ? » Indiquer une date, je ne le puis, mais à coup sûr, Ivanoé ne court aucun péril en rentrant en Angleterre par Venise, Gênes et la France, dont il connaît parfaitement la langue et les usages. « Plutôt ciel qu'il fût déjà ici et en état de porter les armes dans ce tournoi où vont se mesurer tous les chevaliers du pays. Mais dis-moi encore, la dernière fois que tu le vis, la maladie l'avait-elle abattu ? Était-il vraiment changé ? » « Je vous le répète, noble dame, c'est à peine si je connais Ivanoé. Il était, m'a-t-on dit, plus maigre, plus bronzé que jamais et avait le front lourd de soucis. » « Ce n'est pas ici, hélas, que le chevalier d'Ivanoé se libérera de ses tourments. Merci, bon pèlerin, de tous les renseignements que tu m'as apportés sur le cher compagnon de mon enfance. Je ne veux pas te retenir davantage. Elgita offre à ce saint homme la coupe du repos. » Une torche à la main, le valet Handvold attendait dans l'antichambre pour conduire le saint étranger dans une partie presque en ruine du château où de petites pièces, des cellules plutôt, étaient réservées à la basse domesticité et aux voyageurs de pauvres conditions. « Où couche le juif ? » demanda le pèlerin. « Ce chien de mécréant, » grogna le valet. « Niche dans la chambre à main gauche de la tienne. » égurte le porcher. « À main droite, c'est toi qui les sépare. On aurait pu te faire plus d'honneur. » À travers une cloison de chêne, la souillure d'un juif n'est guère redoutable. Sur ces mots, soulignés d'un sourire d'ironie, le pèlerin pénétra dans la cellule et se jeta tout habillé sur un grabat où il dormit jusqu'au premier rayon de l'aurore. Alors, sa prière dite, il se leva sans faire de bruit et entra dans la cellule du juif. À la vue d'un homme dressé près de son lit, Isaac poussa un hurlement de terreur. « Tais-toi, Isaac. Je viens en ami. Que le Dieu d'Israël te récompense. Je rêvais. Mais Abraham soit béni. Ce n'était qu'un rêve. Silence, te dis-je. Lève-toi et pars à l'instant. Tu es en danger. Dieu de Moïse, qui donc aurait intérêt à mettre en péril un misérable tel que moi qui n'est pas un chèque et l'empoche ? Tu dois le savoir mieux que quiconque. En tout cas, écoute. Hier soir, en traversant la salle, j'ai surpris un ordre donné par le Templier à ses esclaves musulmans. Je comprends le Sarrazin. Veux-tu connaître cet ordre ? Épiller ton départ, te suivre et s'emparer de toi pour te conduire au château de Sir Philippe de Malvoisin ou à celui de Réginal Frontbeuf. Est-ce clair ? Dieu d'Abraham, clama Isaac terrifié en se jetant la tête contre la terre au pied de son visiteur. Le cauchemar disait vrai. Je sens déjà leurs instruments de torture qui tenaillent ma chair et déchire mes nerfs. Au saint Moïse, au bienheureux Aaron. Trêve de lamentation. Laisse en paix Moïse et Aaron. Fuis pendant que tous ici dorment encore. Je connais la forêt comme le garde lui-même. Suis-moi. Et il entraîna l'homme éperdu dans la chambre opposée. Gurt, lève-toi, ouvre la poterne et fais nous sortir, moi et ce juif. Ébahi, plus encore qu'offensé par ce ton impérieux, le porcher se souleva sur le coude sans quitter son grabat. Et quoi ? Le juif veut partir de Rotterwood, de si bon matin et en la compagnie d'un pèlerin. Eh bien, le juif et le chrétien auront la bonté d'attendre qu'on ouvre la grande porte. Nous ne souffrons pas que nos autres quittent le château à pareille heure et en catimini. Alors, le pèlerin se pencha sur le lit du porcher et murmura à son oreille quelques mots de saxon. L'homme se redressa, comme électrisé, les yeux agrandis par la stupéfaction, la bouche ouverte, prête à crier. Pas un mot, Gurt. Je connais ta prudence et ta discrétion. Va chercher la mule de l'hébreu et amène-en une autre pour moi. Je l'accompagnerai jusqu'à ce qu'il soit en chemin sûr. À HB, je rendrai la bête à quelques serviteurs de la suite de Cédric. Quand les deux voyageurs eurent laissé loin derrière eux les bois de Rotterwood, le pèlerin rompit enfin le silence. Tu vois ce grand chêne ? À demi-mort de vieillesse, c'est là que finit le domaine de front de bœuf et nous sommes depuis longtemps sortis de celui de mal voisin. Désormais, tu es hors de danger. Ne m'abandonne pas encore, bon pèlerin. Sur quelque domaine qu'il me rejoigne, ce templier et ses sarrasins ne me feront pas grâce. Quel droit respecte-t-il ? Je sais que tu peux me défendre et que tu le feras. Si pauvre que je sois, je saurais te récompenser. Non pas avec de l'argent, bien sûr. Abraham en soit témoin, je n'en ai pas. Mais je ne veux rien de toi, Isaac. Et pourtant, soit, je t'accompagnerai jusqu'à Sheffield. Une demi-heure se passa dans un silence complet. Puis, du haut d'une colline, Sheffield apparut. C'est ici que nous nous séparons, Isaac. Pas avant que tu n'aies accepté mes remerciements. Je puis, moi, satisfaire ton désir le plus ardent. Et ce désir, c'est ? Un cheval et une armure. Le pèlerin tressaillit. Quel démon t'inspire pareille supposition ? Comment peux-tu croire qu'avec l'habit que je porte ? Hier soir et ce matin, tu as lâché quelques paroles qui ont été pour moi l'étincelle jaillie d'un caillou qui décèle le métal qu'il renferme. Et je sais aussi que sous cette robe de pèlerin se cache la chaîne d'or que portent les chevaliers. Il avait déjà tiré de son sac une plume et une feuille de papier et il tendit bientôt au pèlerin un court billet rédigé en hébreu. Tout Leicester connaît le riche juif Kirgat Jairam, le lombard. Remets-lui ce mot. Il a en vente six armures de Milan, dont la moindre conviendrait à un roi, et dix chevaux, dont le moins beau est digne d'un prince allant livrer bataille pour son trône. Tout ce dont tu auras besoin pour le tournoi, il te le donnera. Tu le lui rendras après la victoire. Merci donc, Isaac, de ta courtoisie. C'est moi qui, si Dieu le veut, te récompenserai. Ils se séparèrent alors et entrèrent dans Sheffield par deux routes différentes. Chapitre 4 L'Angleterre se trouvait à cette heure de son histoire dans une situation très précaire. Le roi Richard était prisonnier du perfide duc d'Autriche. On ignorait jusqu'au lieu de sa captivité. Ligué avec Philippe de France, ennemi mortel de Richard, le prince Jean employait toute son influence sur le duc pour prolonger la captivité d'un frère dont il avait pourtant reçu tant de faveurs. Il fortifiait sa faction en Angleterre dans le dessein, en cas de mort de Richard, de disputer le trône à l'héritier légitime. Arthur, duc de Bretagne, fils de Geoffroy Plantagenet, frère aîné de Jean. Cette usurpation, comme on le sait, il l'exécuta par la suite. Léger, licencieux, perfide, Jean s'attacha facilement, non seulement tous ceux qui avaient lieu de craindre que leur conduite, pendant l'absence de Richard, n'attira sur eux sa colère, mais aussi cette foule bariolée d'hommes audacieux et cyniques qui rapportaient des croisades, les vices de l'Orient, le goût de la brutalité, et l'espoir de réparer les brèches faites à leur fortune en mettant à profit les troubles civils. Ajoutait encore au malheur public tout un peuple errant, doute l'eau, exaspéré par la tyrannie des seigneurs féodaux et, bravant, au fond des forêts devenus leur domaine, la loi et ses ministres. Et, malgré cette détresse quasi-générale, nobles et manants, riches et misérables, s'enthousiasmaient à l'unisson pour ce grand tournoi d'HB, cette passe d'armes sans pareil dans le siècle où tous les tenants seraient des champions illustres et que le prince Jean lui-même honorerait de sa présence. Tandis que les galeries se remplissaient de nobles et de chevaliers, l'espace inférieur était envahi par les yéhomen, les bourgeois et les gens de la petite noblesse. C'est de là, soudain, que s'éleva une violente algarade. « Chien de mécréant ! » cria un vieillard en tunique rapé, mais dont l'épée et la chaîne d'or annonçaient un certain rang. « Tu oses frôler un chrétien ? Un gentilhomme normand du sang de Montdidier ? » L'homme, ainsi apostrophé, n'était autre que notre Isaac, jouant des coudes pour pousser avec la belle Rebecca au premier rang des spectateurs, mais un Isaac somptueusement vêtu et qui avait, en même temps que ces misérables nips, dépouillait toute son humilité. N'était-il pas ici, en un lieu public, sous la tutelle des lois ? Et ce prince Jean qui allait assister au tournoi, n'était-il pas précisément, en passe de négocier avec les Juifs d'York, un bel emprunt dont il fournissait lui-même le principal ? Sous les injures, Isaac ne broncha donc pas et ce fut aussitôt autour de lui un concert d'indignation. Isaac sentit fondre son assurance et il prenait déjà du chant quand le prince Jean fit son entrée dans la reine avec une nombreuse escorte de chevaliers, de seigneurs de sa cour, d'ecclésiastiques aussi parés que des courtisans et une longue suite bariolée de chefs de bande, de baronnets, pillards et débauchés, toute la racaille, enfin, qui formait sa société ordinaire, mêlée de templiers et d'hospitaliers. Dès son entrée dans l'enceinte, il avait remarqué l'altercation et reconnu le juif mais c'est la jeune fille apeurée et cramponnée au bras de son père qu'il ne quittait plus maintenant des yeux. Rebecca pouvait en effet le disputer aux plus fiers beautés de toute l'Angleterre. Le prince Jean s'approcha. « Quelle est cette belle, Isaac ? Ta fille ou ta femme ? Ma fille, Rebecca, prince. J'aime mieux cela pour toi, c'est plus prudent mais sa beauté mérite une digne place. Allons, tas de rustres et de manants, serrez-vous pour le prince des usuriers et sa charmante enfant. » Les rustres, ainsi souffletés, c'était Cédric et les siens, tous ses amis, son voisin et allié à Telstan de Königsberg, le dernier descendant du dernier roi saxon d'Angleterre. Sans un mouvement de révolte, celui-ci écarquilla ses grands yeux gris et fixa le prince d'un regard stupéfait, quelque peu comique. Jean n'était point en veine de rire. « Hola, de Brassy ! » cria-t-il à l'un des chevaliers qui l'accompagnait. « Chatouille-moi donc de ta lance, ce porché saxon qui joue au dormeur éveillé. » Mais à peine de Brassy eut-il levé le bras que, prompt comme l'éclair, Cédric avait déjà dégagé du fourreau l'épée courte. D'un seul coup, la lame trancha le bois de la lance dont le fer tomba à terre. Tandis qu'une immense acclamation saluait le geste, la fureur empourprit le visage du prince Jean, jurant et sacrant. Il chercha des yeux autour de lui la victime à sacrifier à sa colère. Son regard s'arrêta sur un archer à la tunique vers Lincoln qui criait son enthousiasme d'une voix de stentor. « Pourquoi brailles-tu ainsi ? » lui lança le prince. « Je crie toujours « Hourra ! » devant un beau coup dans une bagarre ou à la cible. « Oui, da ! Et ta flèche à toi va toujours en plein blanc ? » « Mais oui, à distance convenable. » « À cent yards, » dit une voix derrière lui, il toucherait la cible de White Tyrell. Note au lecteur. White Tyrell était un courtisan de Guillaume Leroux qui tua ce prince à la chasse par accident ou volontairement. Le fait n'a jamais été éclairci. Cette allusion à la fin tragique de son aïeul Guillaume Leroux porta à son comble l'arrache du prince. « Ayez l'œil sur ce fanfaron, » ordonna-t-il. « Il sera plaisant par Saint Grisel de le voir à l'œuvre. » « L'épreuve ne me fait pas peur, » répondit le Yeoman du ton le plus calme. Le prince Jean prit place entouré de sa suite et le héros selon l'usage proclama les règlements de la chevalerie. Les cinq tenants doivent accepter pour adversaire tout venant. Chacun de ceux-ci choisissant son rival en touchant le bouclier suspendu à l'attente. S'il le heurte du talon de sa lance, le combat aura lieu à arme courtoise. La pointe de la lance garnie d'une armature de bois. S'il le frappe du fer, il sera à outrance tel que sur le champ de bataille. Quand tous les tenants auront rompu chacun cinq lances, le prince proclamera le vainqueur de la première journée. Celui-ci recevra pour prix un destrier d'une beauté sans défaut. À lui, de plus, l'honneur de nommer la reine qui décernera le prix du deuxième jour au cours duquel aura lieu le combat général livré par tous les chevaliers groupés en deux équipes égales. Lorsque le prince en aura marqué la fin en jetant dans la reine son bâton de commandement, la reine de la beauté et des amours posera sur la tête du chevalier vainqueur la couronne d'or lorée. Les jeux chevaleresques seront clos et le troisième jour sera réservé au divertissement de la joute à l'arc et des combats de taureaux qui font toujours la joie du populaire. Les barrières s'ouvrirent et cinq chevaliers choisis par le sort s'avancèrent dans la reine au pas lent de leurs chevaux. Tous étaient splendidement armés. Ils gagnèrent l'autre extrémité de la lice et s'y rangèrent en ligne. Tandis que les tenants, brillants de Boaguibert en tête, sortaient de leur tente, montaient à cheval et quittaient la plateforme pour engager le combat contre les tout-venants qui avaient au passage frappé leur bouclier. Au signal des clairons et des trompettes, les deux lignes s'élancèrent dans un galop furieux. Pour les rivaux des tenants, ce fut presque aussitôt le désastre. Les adversaires de Boaguibert, de Malvoisin et de Front de Bœuf roulèrent au sol, désarçonnés. Quant à celui de Grand Ménil, son attaque fut si maladroite qu'au lieu d'atteindre de sa lance le casque ou le bouclier de son ennemi, il la lui brisa sur le corps comme étant la plus grave des fautes selon le code de la chevalerie. Seul, le cinquième, soutint l'honneur de son parti. Sans plus de succès, un second groupe de chevaliers vint provoquer les tenants qui remportèrent une seconde victoire aussi aisée que la première. À la troisième rencontre, trois compétiteurs seulement se présentèrent. Encore, se gardèrent-ils d'affronter Boaguibert et Front de Bœuf. Ils furent pareillement désarçonnés et une longue pause suivie. La foule murmurait de dépit devant ce triomphe de Boaguibert et de Front de Bœuf dont l'orgueil et la tyrannie soulevaient depuis longtemps l'exécration de tous les Saxons. Déjà, le prince Jean donnait l'ordre de préparer le banquet et se disposait à proclamer le vainqueur de cette première journée lorsque, soudain, une trompette retentit à la porte du Nord. Tous les yeux se tournèrent vers la barrière qui s'ouvrait devant le nouveau champion. C'était un chevalier de moyenne taille, plus élancé que bâti en force. Il portait une cuirasse damasquinée d'or. Sur son bouclier, nulle autre armoirie qu'un jeune chêne déraciné et, pour devise, en espagnol, ce simple mot « desiderado » le déshérité. Au pas d'un splendide cheval noir, il traversa le chanclot. salua le prince Jean et les dames, puis il piqua droit vers le pavillon du centre et heurta du fer de sa lance le bouclier de Boisguibert. Il demandait le combat à outrance. Une immense exclamation de surprise s'éleva de la foule et, nul ne fut plus stupéfait que le templier lui-même quand il sortit de sa tente et aperçut le champion inconnu. « Es-tu en état de grâce ? » demanda-t-il avec un sourire dédaigneux pour venir ici risquer ta vie ? Je suis mieux que toi préparé à la mort. Mais insolence pour insolence, prends un cheval frais et une lance neuve. Sur mon honneur, il te faut l'un et l'autre. Sur ce défi, le déshérité fit descendre son cheval à reculons et le contraignit à traverser ainsi l'arène tout entière. Exploit équestre qui déclencha une rafale d'applaudissements. Malgré sa suffisance, Boisguibert ne négligea pas le conseil du déshérité. Il choisit un cheval frais et s'arma d'une nouvelle lance. Tous les voeux allaient au chevalier déshérité quand, au signal de la trompette, les deux combattants foncèrent l'un sur l'autre avec la rapidité de l'éclair. Ils se heurtèrent au centre de l'alice dans un fracas de tonnerre. Les deux lances volèrent en éclats et le choc fut si violent que les deux chevaux plièrent sur les jarrets. Seule la poigne et l'adresse des cavaliers évitèrent la chute. Une seconde, Boisguibert et le déshérité se regardèrent avec des yeux dont l'éclat étincelait à travers les visières. Puis, ils se retirèrent aux extrémités de l'enceinte où chacun d'eux reçut une nouvelle lance des mains de son écuyer. Aux acclamations, succéda un profond silence quand, après une brève pause, retentit de nouveau l'appel de la trompette. La seconde charge fut aussi rapide que la précédente et le heurt aussi brutal. Mais l'issue en fut tout autre. Le templier, qui tenait sa lance pointée vers le centre du bouclier de son adversaire, l'atteignit avec une telle précision et une telle force que le déshérité en fut couché sur la croupe de son destrier. le terrible coup ne lui fit pourtant pas perdre sel et, changeant de tactique, dans un nouvel assaut, il ne visa plus, comme il l'avait fait jusqu'ici, le cœur de l'écu mais le casque. Le coup porta et si le templier est un bon, la sangle du cheval se rompit net. Monture et cavalier roulèrent dans la poussière. Se dégager des étriers fut pour Boisguibert l'affaire d'une seconde. Ivre d'une rage que fouettaient les bravos prodigués à son vainqueur, il était déjà debout, l'épée tirée. Le déshérité releva le défi et le duel à mort allait commencer lorsque les maréchaux, arbitres du tournoi, arrivèrent à toute bride pour croiser leurs lances entre les adversaires. Les lois de la chevalerie interdisaient un combat en pareilles circonstances. Nous nous retrouverons, lança Boisguibert. Toujours et partout, tu me trouveras prêt à te combattre. Tandis que le templier regagnait la porte du nord et rentrait sous sa tente pour y remâcher sa fureur jusqu'au soir, le déshérité ouvrait le ventail de son casque et demandait une coupe de vin. À l'honneur des cœurs anglais, s'écria-t-il, et à la confusion des tyrans. Et la coupe, à peine vidée, il donna l'ordre à son trompette de sonner un défi aux cinq tenants. Il les combattrait sur l'heure, l'un après l'autre, dans l'ordre qu'ils choisiraient eux-mêmes. Le premier qui releva l'extraordinaire défi, ce fut le gigantesque front de bœuf. Mais malgré sa taille et sa musculature herculéenne, en dépit de l'arrogante devise « Prends garde, me voici » gravé sur son écu où une tête de taureau se dessinait sur fond d'argent, après une brève passe d'armes à chances égales, il perdit les étriers sous le dernier assaut du désidérado. Philippe de Malvoisin connut après lui le même sort. Son casque fut rabattu d'un coup de lance. Dans la rencontre avec Sir Hugues de Grandménil, l'invincible inconnu conquit une fois de plus tous les suffrages en faisant montre d'autant de courtoisie que d'art du combat, refusant de profiter des incartades d'un cheval mal dressé qui mettait son cavalier à sa merci, il eut l'élégance de raser le casque de Grandménil d'un coup de lance qui, deux centimètres plus bas, l'eut infailliblement jeté à terre. Puis il fit volter son destrier, revint se poster à l'entrée du nord et chargea le héros de demander à Grandménil s'il lui plaisait de reprendre la joute. Mais son adversaire se déclara doublement vaincu par la noblesse du chevalier déshérité autant que par son art du combat. Ralph de Vipon se présenta alors comme dernière victime. Il fut renversé, vomissant le sang par la bouche et par le nez et les écuyers ne relevèrent qu'un homme inanimé. Lorsque les maréchaux du tournoi vinrent prier le déshérité de permettre qu'on lui détache à son casque pour recevoir le prix des mains du prince Jean, il déclara devoir à son regret s'y refuser. Avant d'entrer en lice, il en avait dit les raisons aux héros d'armes. Les maréchaux n'insistèrent pas. Parmi les vœux, souvent singuliers, que faisaient en ce siècle les chevaliers, il n'en était pas de plus fréquent que celui de garder l'incognito jusqu'à ce qu'ils eussent accompli tel exploit ou mené à bien telle aventure. Quand on vint rapporter à Jean le refus du vainqueur, la curiosité atténua en lui le dépit causé par la défaite de ses cinq favoris, infligé par la main de cet unique assaillant, surgit on ne savait d'où. Par Notre-Dame, s'écria-t-il, qui d'entre vous, messire, démasquera ce mystérieux inconnu ? Certes, ce n'est pas moi, dit De Brassy, qui eût dit que dans toute l'Angleterre, il exista un champion pour vaincre en une seule joute cinq de nos meilleurs chevaliers, le comte de Salisbury, peut-être, il est de même taille. Oui, mais avec un autre en bon point, interrompit Fitzger's. J'opinerais plutôt pour sire Thomas Moulton. Et si c'était le roi lui-même ? lança quelqu'un. Richard, cœur de lion ? répétèrent tous les autres d'une voix étouffée. Le ciel nous en garde, s'écria Jean, soudain pâle et frissonnant. Sinon, mes braves chevaliers, rappelez-vous votre serment. Allons donc, protesta Fitzger's. Oubliez-vous, prince, que votre frère Richard est un géant, de trois pouces au moins plus grand que l'inconnu, et la largeur de son torse. Sous le poids du roi Richard, le cheval du déshérité n'aurait pas fourni une seule course. Je ne me charge pas de deviner l'une de ces bonnes lances, sans doute, qui ont suivi le roi en Palestine et qui en reviennent en chevalier errant. Mais, votre grâce, n'est-ce point manquer d'égard envers le vainqueur que de le faire pareillement attendre ? Lorsque les maréchaux eurent amené le déshérité au pied du trône où piafait le splendide coursier qui était le prix du combat, Jean tremblait encore de reconnaître dans la réponse du chevalier à son éloge la voix mâle et sonore de son frère Richard. Mais, le chevalier déshérité se contenta de s'incliner profondément et se tut. Puis, s'appuyant sur le pommeau de sa selle, il s'enleva sans se servir de l'étrier et, la lance haute, il fit deux fois le tour de l'enceinte en émerveillant la foule de toutes les virtuosités de la réquestre. Au second passage, sur un signe du prince, il immobilisa son cheval en plein galop avec une extraordinaire soudaineté et se tint devant Jean la lance basse. « Sire chevalier déshérité » dit le prince « Puisque ce nom est le seul sous lequel tu veuilles te faire connaître, une des prérogatives de ta victoire est de choisir la dame qui présidera demain le tournoi comme reine de la beauté et des amours. Tu es étranger, je pense, en ce pays. Sache seulement qu'Alissie, fille de notre brave chevalier Valdemar Fitzhurs, passe à la cour pour être la première en charme et en distinction. Mais, encore une fois, ton choix est libre. Et maintenant, lève ta lance. Le chevalier obéit et reçut sur le fer de sa lance la couronne de satin brodée d'un cercle d'or. Alors, il refit à Palan le tour des galeries. Devant celle où, Alissie trônait dans tout l'orgueil de sa beauté, le déshérité ne fit même pas mine de ralentir le pas de son cheval. Mais, à la hauteur de l'Idi-Rovéna, il s'arrêta net et demeura quelques secondes immobile. Puis, il baissa lentement le fer de sa lance et déposa la couronne au pied de la belle saxonne. Alors, retentirent la fanfare des trompettes et les cris des héros proclamant la reine de la beauté et des amours. Tandis que Cédric, dans sa joie, lançait dans la reine tout l'or et l'argent qu'il avait en poche et que, de tous côtés, montaient les acclamations en l'honneur de la race de l'immortel Alfred. Dominant son déplaisir, le prince Jean poussa son cheval vers la partie de la galerie où l'Idi-Rovéna était assise, la couronne encore à ses pieds. « Belle dame, lui dit-il, du ton qu'exigeait la galanterie, prenez cet insigne de votre royauté. Nul n'y rend hommage avec plus de plaisir que moi. Et s'il vous plaît, ainsi qu'à vos nobles amis d'embellir aujourd'hui de vos charmes le banquet du château d'Hajbi, nous vous en rendrons mille grâces. » Cédric ne laissa pas à sa pupille le temps de répondre. « Prince, l'Idi-Rovéna ignore, ainsi que moi et le noble Atelstan de Königsberg, le langage et les manières de vos ancêtres. Veuillez nous excuser, mais demain, l'Idi-Rovéna tiendra le rôle qui lui a été confié par le chevalier vainqueur aux acclamations du peuple. » À ces mots, il ramassa lui-même la couronne et la plaça sur la tête de la jeune saxonne. « Fort bien, murmura Jean, mais vous, du moins, chevalier, vous vous asseirez à notre festin. » D'une voix à peine perceptible, le déshérité s'excusa de même, prétextant son besoin de repos après une telle journée et à la veille d'autres combats aussi rudes. « Nous ne sommes guère habitués à de tels refus, répliqua Jean d'un ton hautain. Nous tâcherons cependant d'être des convives sans tristesse. » Puis, il quitta aussitôt l'enceinte, suivie de son étincelant cortège. Le chevalier déshérité ne fut pas plutôt rentré sous sa tente que pages et écuyer s'empressèrent pour le désarmer, lui offrir des vêtements et le rafraîchissement du bain. Chacun brûlait de percer son secret. Il les remercia, mais répondit n'avoir besoin que de son écuyer, un garçon de tournure campagnarde, le torse couvert d'un surtout de feutre d'un brin foncé et coiffé d'une toque normande enfoncée jusqu'au ras des yeux. L'homme semblait aussi jaloux que son maître de garder l'incognito. Un frugal repas se terminait à peine et, déjà la nuit tombait, quand les écuyers des cinq tenants se présentèrent à l'entrée de la tente, menant par la bride les chevaux de leur maître chargés de leurs armures. Conformément aux lois de la chevalerie, dit le premier, moi, Baudouin d'Aulé, écuyer du redoutable chevalier brillant de Boisguibert, je viens te faire offre à toi, te disant le chevalier déshérité, du cheval et de l'armure dont s'est servi le dit brillant de Boisguibert dans la passe d'armes qui vient d'avoir lieu, laissant à ta générosité de les garder ou d'en fixer la rançon, car telle est la loi des armes. Les autres écuyers prononcèrent tour à tour la même formule et attendir la décision du vainqueur. Je n'ai qu'une même réponse à vous faire, dit le chevalier déshérité en s'adressant seulement aux quatre derniers écuyers. Portez mes compliments à ces honorables chevaliers. Je ne me pardonnerai pas de les priver de leurs chevals et de leurs armures qui ne peuvent appartenir à de plus braves champions. Cependant, force-mai de les prier de vouloir bien les racheter, car à peine puis-je dire que l'armure que je porte soit à moi. Nous sommes chargés, dit l'écuyer de front de bœuf, d'offrir chacun une rançon de cent sequins pour les chevaux et les armes de nos maîtres. Je n'accepte que la moitié de cette somme. Quant au surplus, cires-écuyer, vous en garderez une part pour vous, vous distribuerez l'autre aux héros, aux poursuivants d'armes et aux ménestreles. Puis, se tournant vers l'écuyer du templier, quant à toi, apprends à ton maître que je ne veux de lui ni cheval, ni armure, ni rançon. Notre querelle n'est pas close. Il m'a lui-même défié au combat à mort. Je ne l'oublierai jamais. Mon maître sait rendre courtoisie pour courtoisie, mépris pour mépris, coup pour coup. Puisque tu refuses de lui la rançon que tu acceptes des autres, je laisse ici le cheval et l'armure, car il ne voudra plus jamais ni monter l'un, ni porter l'autre. Bien parlé, brave écuyé, mais ramène à ton maître le cheval et les armes. S'ils n'acceptent pas de les reprendre, garde-les pour toi. Ils sont à toi, je te les donne. Quand les écuyers se furent éloignés. Eh bien, Gurt, demanda le déshérité, ai-je terni la gloire des chevaliers anglais ? Pour un porché saxon, ai-je bien joué le rôle d'un écuyé normand ? À merveille, mais je tremblais toujours que ta gaucherie ne te démasqua. Je ne crains d'être reconnu par personne au monde, sauf par l'ami Wamba, et pourtant, si jamais j'étais découvert, tu sais ma promesse. En attendant, prends ces dix pièces d'or. Me voici plus riche que ne le fût jamais gardien de poursaut. Et maintenant, cours à Hachby. Emporte ce sac d'or. Informe-toi de la demeure d'Isaac Diorc. Ramène-lui le cheval et qu'il se paie du prix de l'armure. Gurt prit sur le champ la route d'Hachby et a pris sans peine qu'Isaac, Rebecca et leurs gens avaient établi leur quartier dans une maison de campagne appartenant à l'un de leurs riches co-religionnaires. Dans un appartement assez exigu, mais luxueusement meublé, décoré dans le goût de l'Orient, Rebecca était assise parmi les coussins brodés qui faisaient le tour de la pièce à la manière des estrades espagnoles. D'un regard où s'exprimait une tendresse infinie, elle suivait tous les mouvements de son père tandis qu'il allait et venait à grands pas. La nuit tombait. Un domestique annonça qu'un Nazaréen, c'était le terme dont les Juifs désignaient entre eux tout chrétien, demandait à être reçu sans délai. Isaac reporta sur la table la coupe où il venait de tremper ses lèvres et, selon l'usage, Rebecca se voilà. À peine avait-elle eu le temps d'abaisser sur son visage son voile d'argent que le visiteur se présenta. C'était Gurt, enveloppée de sa houppante Normande. « Es-tu Isaac Diorc ? » demanda-t-il sans autre façon. « Oui ? Mais toi, quel est ton nom ? » « Mon nom ne te regarde pas. Je viens te payer une dette. » « Me payer une dette ? Oh ! Cela change tout. Et de la part de qui ? » « De la part du vainqueur du tournoi d'aujourd'hui, le chevalier déshérité. J'apporte le prix de l'armure fournie par Jairam de Leicester. Quant au cheval, il est déjà dans tes écuries. « Quelle somme te dois-je ? » « Que disais-je, Rebecca ? Que ce chevalier est un brave jeune homme. Tiens, mon garçon, un coup de vin ne te fera pas de mal. » Et il tendit à Gurt un gobelet d'argent ciselé, plein à ras-bord d'une liqueur comme le porcher n'en avait jamais bu. « Allons, compte-moi quatre-vingt sequins. » Se souvenant que le chevalier lui avait recommandé de ne pas discuter, Gurt n'insista pas, aligna les pièces et empocha le reçu. Isaac reconta lentement. « Quatre-vingt, conclut-il, en envoyant le dernier sequin rejoindre les autres. Il te reste bien quelques pièces dans ce sac ? » Gurt fit une grimace, ce qui lui arrivait toutes les fois qu'il croyait sourire. « À peu près autant que tu viens d'en compter. » Sur ce, il saisit le flacon de vin grec, se servit, sans en être prié, une troisième rasade, vide à le tout d'un trait et fila sans cérémonie. Un peu effronté, cet Ismaëlite fit Isaac. « Ne trouves-tu pas, Rebecca ? » Ne recevant pas de réponse, il se retourna. Rebecca avait disparu. Gurt avait déjà dégringolé l'escalier et cherchait une issue à tâtons dans une antichambre obscure quand une femme en vêtement blanc, une petite lampe d'argent à la main, se montra soudain et lui fit signe de la suivre. Il se trouva bientôt devant Rebecca. « Mon père, lui dit-elle, n'a voulu que plaisanter, mon ami. Il doit à ton maître dix fois plus que son armure ne vaut. Combien as-tu payé ? » « Quatre-vingt sequins. » Envoie six cents dans cette bourse. Tu remettras au chevalier ce qui lui revient. Le reste est pour toi. Mais prends garde à toi en quittant la ville. Les rues ne sont pas sûres et les environs encore moins. « Par saint de Stan, » s'écria Gurt en s'éloignant. « Cette jeune fille est un ange descendu du ciel. Journée bénie. Dix sequins de mon bon maître, vingt de cette perle de Sion, un autre coup semblable, et Gurt se rachète de son servage, dit adieu à ses pourceaux, envoie au diable cornes et bâtons de porchets, et suit jusqu'à la mort son brave chevalier, l'épée aux côtés, sans cacher ni son nom, ni sa figure. Chapitre 5 Le jour se levait, radieux, quand les maréchaux reçurent les cinquante chevaliers qui se présentaient pour le combat général. Ils inscrivirent leur nom. Chacun choisissait sa bannière, mais la composition des deux camps n'en devait pas moins maintenir l'égalité des chances. La règle voulait que le vainqueur de la première journée fût le chef d'une des deux troupes. Le chevalier des hérités reçut donc un commandement. Brillant de Boisguibert, qui s'était, après lui, le plus couvert de gloire, reçut l'autre. Vers 10 heures, la plaine d'Ajbi fourmillait de spectateurs accouru de toutes parts dès le lever du soleil, et bientôt, les fanfares annoncèrent l'arrivée du prince Jean et de sa suite. À son entrée, accompagné de Lady Rovenna, Cédric ne fut pas peu surpris et couroussé de voir qu'Atelstan s'était rangé du côté du templier. Il ne se priva pas de lui faire de violentes remontrances, auxquelles le baron ne répondit qu'évasivement. La vérité, qu'il n'osait pas avouer, c'est que malgré les refus qu'elle lui avait jusqu'ici opposés, il ne renonçait pas à la main de la belle saxonne et que son dépit était cuisant d'avoir vu le chevalier déshérité la proclamer reine de la beauté et des amours. Bien plus qu'à prêter à celui-ci l'appui de son bras, il était prêt, à l'occasion, à lui faire sentir le poids de sa hache d'arme. Dès que le prince Jean vit arriver la reine du jour, il s'avança à sa rencontre, ôta sa toque de riche fourrure et lui offrit la main pour l'aider à descendre de son pâle froid. Il la conduisit solennellement à la place d'honneur qui lui avait été réservée en face de son trône. Les dames de la cour se rangèrent autour d'elle, les fanfares éclatèrent de nouveau et le héros d'arme rappela, selon l'usage, les règles du tournoi. Un chevalier pouvait se servir de la masse ou de la hache d'arme mais le poignard était formellement interdit. Tout chevalier désarçonné pouvait renouveler le combat à pied avec un adversaire se trouvant dans le même cas. Mais aucun combattant à cheval ne pouvait alors l'attaquer. Lorsqu'un chevalier parvenait à repousser son adversaire jusqu'à l'extrémité de la reine et à lui faire toucher la palissade, celui-ci était obligé de s'avouer vaincu. Son armure ainsi que son cheval étaient à la disposition du vainqueur. Si un chevalier était renversé et qu'il fut hors d'état de se relever, il était permis à son écuyer ou à son page d'entrer dans l'arène et d'emporter son maître hors de l'enceinte. Mais dans ce cas, ce chevalier était vaincu. Il perdait son cheval et ses armes. Enfin, le combat devait cesser dès que le prince Jean, pour empêcher les fusions de sang, jetterait dans l'arène son bâton de commandement. Tout combattant manquant aux lois de la chevalerie était dépouillé de ses armes et contraint de s'asseoir sur les barreaux de la palissade exposés aux risées du public. La proclamation achevée, le héros se retira et les chevaliers allèrent se camper sur une double ligne aux deux bouts du chancelot. Spectacle imposant et tout ensemble terrifiant que celui de ces cinquante chevaliers aux armures étincelantes, assis sur leur selle de guerre comme autant de piliers d'airain et dont les magnifiques déstriers hénissaient déjà et piaffaient d'impatience. Au signal du « laissez aller ! » les cinquante chevaliers abaissèrent leur lance, puis les éperons dans les flancs des chevaux, ils foncèrent. Lorsque les deux premiers rangs adverses se heurtèrent au centre de l'arène, le choc fut si terrible qu'il s'entendit à plus d'un mille. Dès que les nuages de poussière se dissipèrent, on vit que, dans chaque camp, la moitié au moins des cavaliers avaient été désarçonnés. Les uns gisaient sur le sol, incapables de se relever pour reprendre le combat. D'autres, grièvement blessés, quittaient l'arène. Ici et là, le duel se poursuivait à pied. Quant aux chevaliers qui avaient soutenu le choc, leur lance rompue, ils avaient dû mettre l'épée à la main. C'est alors que de chaque côté, le second rang, jusque-là tenu en réserve, se précipita dans la mêlée. « Bozéant, pour le temple ! » clamait le parti de Briand de Boaghibert. « Desiderado ! » répondait ce qu'entraînait le déshérité. Un même et furieux enthousiasme jetait en avant les uns et les autres. Sachant bien que de leur propre victoire ou de leur défaite dépendaient le sort des leurs, Boaghibert et le chevalier déshérité s'efforcèrent, dès le début, de se joindre en combat singulier. Mais telle était la confusion qu'à chaque instant, séparés, ils n'y réussirent pas aussitôt. Ce fut seulement lorsque les chutes des uns et les blessures des autres eurent éclairci les rangs qu'ils purent enfin s'affronter. Avec tant d'adresse dans l'attaque et dans la défense qu'ils se partageaient les ouras des spectateurs et des spectatrices plus enflammés encore. Le premier engagement n'en tournait pas moins à l'avantage du parti de Boaghibert. Le bras gigantesque de front de bœuf et la force herculéenne d'Atelstan exerçaient des ravages. Tous ceux qui s'offraient à leur coup étaient successivement terrassés, débarrassés de leur adversaire, ils n'eurent alors qu'une pensée, voler à l'aide du templier, fondre sur son rival, le normand sur la droite et le saxon sur la gauche. Le déshérité eut succombé sous ce double assaut si la foule, prenant partie pour un combattant aux prises avec trois adversaires, dans une lutte inattendue et inégale, ne l'avait averti à temps du danger qui le menaçait. « Garde à toi, chevalier déshérité ! » cria-t-on de toutes parts. Voyant le péril, celui-ci déchargea un terrible coup sur l'armure de brillant de Boisguibert. Et dans un brusque recul, s'effaça pour laisser passer en trombe l'un à droite, l'autre à gauche, Atelstan et Front de Boeuf, qui ne purent arrêter à temps leurs chevaux. Mais quelques secondes plus tard, les trois adversaires étaient regroupés face à lui. Sans la résistance et la rapidité de mouvement de son destrier, le déshérité eut été infailliblement perdu. Par bonheur pour lui, le cheval du templier était blessé et ceux de Front de Boeuf et d'Atelstan donnaient déjà des signes de fatigue sous le poids de leurs cavaliers lourdement armés. Il joua aussitôt de ses avantages avec une suprême habilité et fit volter son cheval avec tant de souplesse qu'il réussit à tenir ses révaux séparés et à se lancer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, à feindre et à esquiver avant que ses assaillants n'aient pu concerter leur action. Et pourtant, malgré tant d'art du combat, tant d'habiles et promptes manœuvres, peu de chance lui restait d'échapper à la défaite. Déjà, les seigneurs de la suite de Jean conjuraient le prince de jeter dans l'arène son bâton de commandement pour épargner à un aussi valeureux chevalier une disgrâce que l'inégalité du combat rendait imméritée. « Non, par le ciel ! » répondit-il. « Ce chevalier qui cache son nom et dédaigne notre hospitalité a remporté le prix hier. Qu'il laisse aujourd'hui sa place aux autres ? » À peine avait-il achevé qu'un incident imprévu vint changer la face des choses. Dans le parti du déshérité se trouvait un chevalier revêtu d'une armure noire, monté sur un destrier pareillement noir et dont le bouclier ne portait aucune devise. Il était de haute taille et paraissait robuste. Pourtant, son attitude avait été jusque-là bien singulière. Semblant presque indifférent au combat, il se contentait de repousser les assaillants, n'en poursuivait aucun, n'attaquait jamais. On eut dit un témoin bien plus qu'un combattant et la foule lui avait déjà trouvé un sobriquet, le noir fainéant. Et voici que soudain, à la vue de son chef, en si critique situation, ce noir fainéant s'élance en clamant d'une voix de tonnerre « Desiderado ! À la rescousse ! » Il n'est que temps. À la seconde où le déshérité sert de près brillant de Bois-Guibert, Front de Boeuf l'aborde, l'épée haute. Il va frapper. En un éclair, le noir fainéant est sur lui et le géant roule avec son cheval dans la poussière. Déjà, le nouveau partenaire se retourne vers Atelstan. Ayant brisé son épée sur l'armure de Front de Boeuf, il arrache des mains du saxon stupéfait la hache d'arme que celui-ci vient de lever et lui en assène un tel coup sur la tête qu'Atelstan s'effondre auprès de son compagnon. Alors, reprenant son allure nonchalante, jugeant son rôle achevé, le noir fainéant regagna pas lent l'extrémité du chancelot. Le déshérité et brillant de Bois-Guibert demeuraient seuls, face à face. Désormais, ce fut bref. Au premier choc, le cheval du Templier, grièvement blessé, plia sur les jarrets et brillant de Bois-Guibert roula au sol avec lui, le pied pris dans l'étrier. Son adversaire, Atterre, le tenait à sa merci. Mais, plus ému du sort du Templier qu'il ne l'avait été tout à l'heure de celui d'un homme assailli de trois côtés, le prince Jean lança son bâton dans l'arène et sauva son tenant favori de l'humiliation de sa vouée vaincue. C'est ainsi que se termina le plus brillant tournoi du siècle. Si quatre chevaliers seulement périrent dans la lice, l'un d'eux fut suffoqué sous son armure par la chaleur. Plus de trente autres, parmi lesquels cinq moururent peu après, reçurent de profondes blessures. La belle et joyeuse passe d'armes d'Hajbi, écrivent les vieilles chroniques anglaises. Il ne restait plus qu'à proclamer le vainqueur. Jean voulut que l'honneur de la journée appartînt à ce mystérieux noir fainéant, sans le bras duquel le chevalier déshérité et son parti eussent été vaincus. En vain lui objecta-t-on que le déshérité avait jeté à terre six adversaires et désarçonné leur chef de Bois-Gubert. Il refusa toute raison et les héros appellèrent le vainqueur. A la surprise générale, il ne se présenta pas. Certains l'avaient vu, dès la fin du combat, s'enfonçant lentement dans la forêt, de l'allure nonchalante qui lui avait valu son surnom. En vain, les trompettes sonnèrent à deux reprises. Il fallut bien que Jean reconnût les droits du déshérité. « Chevalier déshérité, puisque tel est le seul nom que tu consentes à faire connaître, nous proclamons que tu as le droit de recevoir des mains de la reine, de la beauté et des amours la couronne qui a mérité ta valeur. Honneur aux braves, gloire aux vainqueurs ! » L'enceinte retentissait du cri traditionnel des héros lorsque les maréchaux conduisirent le chevalier au pied du trône de Lidhirovena. Tous le remarquèrent. Il chancelait en traversant la reine. Enfin, il s'agenouilla sur la dernière marche et Lidhirovena s'apprêtait à déposer la couronne sur le home quand l'un des maréchaux arrêta son geste. « La tête du chevalier, dit-il, doit être découverte. » Le déshérité murmura d'une voix faible quelques mots qui semblaient un refus, mais déjà le home lui avait été ôté. Alors apparu le visage charmant d'un jeune homme de vingt-cinq ans. Il était pâle comme la mort et portait des traces de sang. Lidhirovena ne put retenir un cri, puis se dominant aussitôt. « Wilfried d'Ivanoué, » dit-elle. « Jamais couronne de chevalerie ne fut posée sur un front plus digne de la portée. » Le déshérité inclina la tête et baisa la main de la reine. Puis il s'affaissa à ses pieds, évanoui. « Oh ! » D'abord, frappé de stupeur en reconnaissant le fils banni, Cédric s'élança vers lui, mais les maréchaux du tournoi l'avaient prévenu et enlevait en hâte son armure. La pointe d'une lance avait pénétré profondément dans le côté. Le nom d'Ivanoué ne fut pas plutôt lancé qu'il vola de bouche en bouche jusqu'aux oreilles du prince Jean, dont le front se rembrunit soudain. « Sire Prieur, » dit-il, « que penses-tu de la doctrine des philosophes anciens sur les sympathies et antipathies innées ? » Avant d'apprendre qui se cachait sous l'armure de ce désidérado, j'avais comme senti la présence du fidèle compagnon de mon frère Richard. « Ce pauvre front de bœuf, » s'écria de Brassy, « il ne lui reste plus qu'à restituer au déshérité son fief d'Ivanoué. Front de bœuf est homme à s'approprier trois domaines semblables plutôt qu'à en rendre un seul. Et d'ailleurs, fit Valdemar, avec ses blessures, notre jeune héros n'est guère en état de disputer le sien à front de bœuf. Quoi qu'il en soit, coupa Jean, c'est le vainqueur du jour. Serait-il dix fois notre ennemi ou l'ami dévoué de mon frère, ce qui revient au même, notre devoir est de lui assurer tous les soins que son état réclame. Mais quelle est donc, messire, cette Lady Rovena dont on nous rebat les oreilles ? Une très riche héritière saxonne, répondit Aimé, une rose de beauté, la plus belle d'entre les belles, un vase de myrrhe et d'aromate. Eh bien, nous veillerons le cas échéant à la consoler, nous la n'oublierons en la mariant à un normand. Que t'en semble de Brassy ? À peine achevait-il qu'un homme de sa suite se présenta porteur d'un billet. De quelle part ? Demanda Jean. Je l'ignore, Prince. D'un voyageur arrivait, dit-on, de très loin. C'est un français qui l'a remis. Le cachet montrait l'empreinte de trois fleurs de lys. Jean ouvrit le pli d'une main fébrile. La lettre ne se composait que d'une seule phrase. Prends garde à toi, le diable est déchaîné. Jean devint blême, comme s'il eût entendu sa sentence de mort. Lisez, dit-il, et il passe à Lepli à Valdemar et à De Brassy, qui d'un coup d'œil en prit reconnaissance. Peut-être une fausse alarme, dit celui-ci, peut-être même une fausse lettre. Non, mes amis, elle est bien de la main du roi de France et je reconnais son sceau. « Alors, » s'écria Fitzgerald, « plus une heure à perdre. Cessons ces divertissements puérils et rassemblons nos partisans à York ou dans quelques villes du centre. » « Au plus tôt, » fit De Brassy. « Mais ne commettons pas la maladresse de priver les yeomen du plaisir attendu. Tout peut s'accorder, » coupa Valdemar. « La journée n'est pas encore très avancée. Que le concours de l'arc ait lieu immédiatement et ce troupeau de serres sera content. » « Bonne idée, » décida Jean. « Et puis, nous avons un compte à régler avec le rustre qui nous a nargués hier. Ce soir, le banquet. Dès demain, les affaires sérieuses. » Plus de trente yeomen se présentèrent pour disputer le prix. La plupart étaient des gardes forestiers, des chasses royales de Nedwood et de Charnwood. Mais lorsqu'ils se furent reconnus, plus de vingt d'entre eux se retirèrent pour éviter une défaite certaine. Et il ne resta en définitif que huit compétiteurs. Jean cherchait des yeux autour de l'enceinte, l'objet de son ressentiment. L'homme était debout à la même place que la veille, avec le mémer tranquille et modeste. « J'aurais juré, » lui cria-t-il, « que ton adresse à l'arc n'était pas à la hauteur de ton insolence. « Sauf votre respect, prince, » répliqua le Yeoman d'un ton paisible. « Pour me tenir à l'écart, j'ai une toute autre raison que la peur de la défaite. » « Vraiment. Et laquelle ? » « Ces archers et moi, nous n'avons pas l'habitude des mêmes buts. Et je craindrai aussi que votre grâce ne vit pas d'un bon œil le prix remporté pour la troisième fois par quelqu'un qui n'a pas l'heure de lui plaire. » « Quel est ton nom ? » dit Jean qui rougit. « L'Oxley. » « Eh bien, L'Oxley, tu tireras après tous ces archers. » « Si tu gagnes, au corps d'argent, au baudrier de soie et à la médaille de Saint-Hubert, patron des chasseurs, j'ajoute vingt nobles. Si tu perds, on te dépouille de ton habit vert et on te chasse de l'enceinte à coups de cordes d'arc. Voilà qui guérira ta fanfaronnerie. Ce n'est pas m'offrir chance égale que de m'obliger à me mesurer avec les meilleurs archers de Stafford et de Leicester, avec menace si je suis vaincu d'être si indignement traité. Néanmoins, j'obéirai. » Un bouclier fut placé à distance considérable et les rangs tirés au sort. Chaque concurrent avait droit à trois flèches. Sur les vingt-quatre traits, dix frappèrent le but et les autres en passèrent si près qu'à telle distance la prouesse était encore belle. Mais le plus brillant tireur avait été le garde-chasse de mal voisin, Hubert. Deux de ses flèches s'étaient plantées dans le cercle tracé au centre du bouclier. « Alors, Loxley, fit le prince en ricanant, te sens-tu de force ou préfères-tu t'avouer vaincu ? Puisque je ne puis faire autrement, votre grâce, je tente le sort. Mais à une condition, lorsque j'aurai tiré deux flèches au but indiqué par Hubert, il en tirera une à son tour à celui que je proposerai. Rien de plus juste, accordé. Et se tournant vers Hubert. « Si tu gagnes, je remplirai ton corps de chasse de sous d'argent. Tout homme ne peut faire que de son mieux. Mon bisaïeul a été l'un des plus fameux archers d'Astings. Je tâcherai d'être digne de lui. » Une nouvelle cible fut mise en place. Hubert fit un pas en avant, haussa l'arc et banda la corde jusqu'à son oreille. La flèche siffla et alla s'enfoncer dans le cercle intérieur, mais pas exactement en son centre. « Tu n'as pas pris garde au vent, Hubert, dit Loxley. Sinon, tu aurais fait mieux. » Et, tout en parlant, nonchalamment, sans paraître même visé, il lâcha la corde. Il n'avait pas terminé sa phrase que son trait se plantait deux pouces plus près du centre de la cible que celui d'Hubert. « Par le ciel, » s'écria Jean, l'œil dur. « Gare à toi, Hubert, où ce sera les galères. » Ce coup-ci, le garde-chasse de Malvoisin tint compte du conseil du Yeoman, calcula l'effet du souffle d'air et lança sa flèche avec une telle précision qu'elle se ficha vibrante au cœur du bouclier. « Qu'en dis-tu, Loxley ? » fit Jean avec un rire de mépris. « Jean dit, » répliqua l'autre sans se troubler, « que je vais faire une entaille à cette flèche. » Déjà, son trait partait. « Ah ! » La flèche du berg vola en morceaux. Ce fut dans toute l'enceinte une rafale de hurrah. « Et maintenant, » dit Loxley en se tournant vers Jean, « je demande la permission à votre grâce de planter un but semblable à ceux dont nous nous servons dans le nord. » Il s'éloigna de quelques pas et revint, tenant à la main, une baguette de saule d'environ six pieds de long, parfaitement droite, d'un pouce de diamètre. Sans se presser, il se mit à l'écorcer en confiant à ses voisins que, dans son pays, un archer se serait crue de déshonorer de prendre pour cible d'aussi larges boucliers. « Mais un but comme celui-ci, » ajouta-t-il, en gagnant le bout de l'avenue pour y enfoncer en terre la baguette de saule, qu'il atteint à trente pas et digne de porter arc et carquois devant un roi, fusse devant le grand Richard. « Mon bisaïeul, » répondit Hubert qui n'en démordait pas, « a tiré à Hastings certaines flèches qui lui valuent bien de l'honneur, mais il ne se serait jamais avisé de prendre une pareille cible, ni moi non plus, autant viser un fœtu ou un rayon de soleil. « Tu te récuses ? Poltron ! » peste à Jean. « Alors, Locksley, à toi, lance ta flèche ! » Cette fois, Locksley prit son temps. Il remplaça la corde qui n'était plus d'une rondeur parfaite et vérifia l'arc. Puis il le banda, mesura bien sa distance, lança la flèche. La baguette de saule se fendit nette en son milieu. « Le corps est à toi ! » s'écria Jean, tandis que les acclamations retentissaient. « Le corps et les vins nobles d'or. Je t'en compterai même cinquante autres si tu veux entrer à mon service comme archer de ma garde. Que votre grâce m'excuse, mais j'ai fait un serment. Si jamais je prends du service, ce ne sera qu'auprès de votre frère, le roi Richard. Que votre grâce aussi me permette de remettre à Hubert ses vins nobles. Il ne s'est pas moins distingué aujourd'hui que son aïeul d'Astings. Et si sa modestie ne lui avait pas fait refuser le défi, il en eut, j'en suis sûr, touché le but aussi bien que moi. Sur ce, ne se souciant pas d'attirer plus longtemps l'attention, Locksley se perdit dans la foule. Sous-titrage ST' 501 Chapitre 6 Jamais Araigny ne prit plus de peine à réparer sa toile brisée que Valdemar Fitzhurs à rassembler les membres épars du parti de Jean. Nul ne s'était attaché à la fortune du prince par estime ou par sympathie. Seul avait joué l'intérêt. Fitzhurs dut s'ingénier de sans manière à convaincre les uns et les autres qu'un retour de Richard n'était rien moins que vraisemblable. et que se produisit-il, leur attitude n'en devait pas changer. Il avait triomphé de toutes les résistances et obtenu des barons qu'une assemblée se tiendrait à York pour hâter le couronnement de Jean lorsqu'il rentra épuisé au château d'Ajbi. Sa stupéfaction fut extrême d'y retrouver de Brassy dans un étrange accoutrement kazak et haut de chose de gros dravers couvre-chef de cuir couteau de chasse aux côtés écor suspendu à l'épaule arc en main et flèche à la ceinture. Que signifie cette mascarade ? C'est bien le moment quand le destin de Jean se joue à cette heure. Mieux vaudrait me seconder face à ces poltrons qui flageolent sur leurs jambes au seul nom de Richard. Chacun ses affaires Fitzhurs je songe aux miennes. Sache donc que cette nuit même sous ce déguisement qui t'éberle cher ami je tombe sur le troupeau de port-saxons qui vient de quitter Hachby et j'enlève la belle Rovénat. Es-tu fou ? À l'heure où Jean a plus que jamais besoin de la sympathie du peuple un tel coup d'audace contre des saxons encore riches encore puissants que ce peuple vénère ? Ne crains rien toute la responsabilité de l'affaire retombera sur les outlots qui infestent la forêt d'York. Comprends-tu maintenant cher Valdemar le pourquoi de cette mascarade ? Nos saxons couchent cette nuit au couvent de Saint-Vitole Demain des hommes à moi fondent sur eux. Je survins un chevalier courtois délivre la belle l'emmène au château de Front de Boeuf ou en Normandie et sa famille ne la revoit que dame et épouse de Maurice de Brassy. Admirable plan mais tes hommes sont à York. Debois-Guibert me prête les siens et me seconde dans l'attaque. Il s'empare de la belle et mon costume d'outlot au diable j'entre en scène et la sauve. Bien combiné, tu réussiras sans doute à enlever la demoiselle mais l'arracher ensuite des serres de Boeuf et Ber c'est une autre affaire. Ce faucon-là ne lâche pas facilement dans sa proie. Tandis que les héros d'armes suivis des fanfares appelaient en vain le triomphateur de la seconde journée du tournoi, le chevalier auquel la foule avait donné le sobriquet de noir fainéant remontait vers le nord et, loin des chemins battus, coupait à travers bois. Après avoir passé la nuit dans une petite auberge où un menestrel lui apprit les dernières nouvelles, il repartit à la pointe du jour avec l'espoir de faire une longue course mais les sentiers de l'immense forêt étaient si tortueux qu'ils n'étaient encore que sur la lisière du West Riding de Lordshire quand, de nouveau, la nuit tomba. Ne sachant plus quelle route choisir dans le lacis forestier, il décida de s'en fier à l'instinct de son cheval et bien lui en prit. Le sentier s'élargit peu à peu et le tintement d'une clochette annonça bientôt au chevalier qu'il approchait de quelques ermitages. L'instant d'après, le clair de lune lui découvrait en effet une haute paroi rocheuse à laquelle s'adossait une cabane de troncs d'arbres et de torchis que surmontait une croix faite de deux branches de sapin. Ce ne fut qu'après avoir frappé deux fois qu'il obtint une réponse et fort peu engageante. Qui que tu sois, passe ton chemin, fit une voix brutale. Ne trouble pas dans ses dévotions, le serviteur de Dieu et de saint de Stan. Je n'ai rien ici qu'un chien voulu partager avec moi. Ouvre au moins ta porte et si tu ne peux pas plus pour moi, indique-moi la route à travers ces ténèbres. La route est facile. Le sentier en face conduit à un marécage bordé par un ruisseau. Le guet traversé suit la rive gauche mais prends garde. Elle est assez escarpée en plusieurs endroits effondrés. Ensuite, droit devant toi. Un marécage, un chemin crevé. Mais si rermite, tu ne me perçoideras pas de m'aventurer ainsi dans cette nuit noire. Ouvre ta porte ou par le ciel, tu m'obligeras à l'enfoncer. Amis voyageurs, ne m'oblige pas à mon tour à user de certaines armes que le ciel m'a accordé pour ma défense. Aussitôt, à son appel, des aboiements répondirent. Mais, perdant patience, le chevalier frappa si violemment la porte du pied que le montant en fut ébranlé. « Je t'ouvre, bon voyageur ! » cria aussitôt l'anacorète pour ne pas exposer sa cabane à un second assaut. « Je t'ouvre, mais tu ne t'en féliciteras pas ! » Couvert de son froc et de son capuchon, un vigoureux gaillard se montra aux yeux du chevalier. D'une main, il tenait une torche allumée et de l'autre, un bâton de pommier sauvage qui méritait plutôt le nom de massue. À ses côtés, deux matins n'attendaient qu'un signe pour bondir sur l'arrivant. Mais dès qu'il aperçut face à lui un chevalier sous les armes, l'ermite changea de ton, s'excusa sur l'heure tardive, l'insécurité des temps, de guerre lasse, il ouvrit largement la porte. « La pauvreté de ta cellule ! » s'écria le chevalier à la vue d'un lit de feuillage, d'une table grossière de planches brutes et de deux escabelles, te met pourtant, bon père, à l'abri des brillants, sans compter ses deux matins de taille à terrasser un cerf. Ils s'assirent et, pendant quelques instants, se regardèrent d'un air grave. « J'ai trois prières à t'adresser, révérend père, » dit enfin le chevalier. « Une place pour mon cheval, quelques morceaux pour mon souper, une couche pour y dormir. » De la main, l'ermite désigna deux coins de sa cellule. « Voilà l'écurie et voilà le lit. » Quant au souper, il prit sur une planche une assiette dans laquelle dansait une poignée de pois chiches. « Le voici. » « Comme il plaît à Dieu, » répondit le chevalier en haussant les épaules. Il fit entrer son cheval qu'il avait laissé attaché à un arbre. Le désarnacha et lui jeta sur le dos son propre manteau. Touché sans doute par tant de sollicitude, son hôte sortit une minute et revint avec une botte de foin et une généreuse ration d'avoine. Après avoir étendu sur le sol une couche de fougère sèche destinée aux cavaliers, il entonna un bénédicité qui n'en finissait plus, où le latin ne figurait que par d'incompréhensibles syllabes. Puis, donnant l'exemple, il introduisit une demi-douzaine de pois dans une vaste bouche armée de dents aussi blanches et aussi aiguisées que celle d'un sanglier. Pauvre mouture pour un aussi puissant moulin. Pour lui faire raison, le chevalier se débarrassa aussitôt de son casque et de son corcelet et laissa voir un visage auréolé de boucles blondes, des yeux bleus au regard droit, une moustache d'un roux ardent, le visage hardi de l'homme qu'annonçait la haute stature. En réponse à la confiance de son visiteur, l'ermite rejeta son capuchon sur la nuque et, sous une calotte de cheveux sombres et crépus, il découvrit un large front, d'épais sourcils et des joues aussi rubicondes que celles d'un trompette, d'où descendait une longue barbe noire effrisée. Permettras-tu à un humble pêcheur de te demander ton nom ? Oui, da, on me nomme dans ce canton l'ermite de Copmanhurst. On ajoute l'épithète de saint, mais je m'en juge indigne. Et toi, me diras-tu le nom de mon hôte ? Oui, da, ermite de Copmanhurst, on me nomme dans ce canton le chevalier noir. On ajoute l'épithète de fainéant. Pas plus que toi, je ne tiens à l'épithète. Tu es un sage, je le vois, sire chevalier fainéant, mais je me rappelle à l'instant que le charitable garde forestier m'a laissé à son dernier passage quelques victuailles auxquelles je n'ai pas touché, par égard pour ma règle. Je l'aurais parié, saint ermite, à voir ta mine gaillarde, j'étais sûr qu'il se trouvait dans ton ermitage quelques solides nourritures. L'ermite jeta sur son hôte un long regard qui exprimait une comique incertitude. Enfin, il prit son parti, couru au fond de sa cellule, et, d'une armoire soigneusement dissimulée, il tira un énorme pâté qu'il plaça sur la table. Le chevalier eut au fait de l'éventrer de la pointe du poignard qu'il portait à la ceinture et de faire connaissance avec son contenu. « Y a-t-il longtemps, mon bon père, que cette honnête garde t'a fait visite ? » demandait-il entre deux bouchées. « Deux mois environ, » répondit l'étourdi. « Par le ciel, tout est miraculeux sous ton toit. J'aurais juré que le gibier qui a fourni ce savoureux pâté trottait encore il y a huit jours à travers ses bois. » La remarque déconcerta l'ermite, qui voyait par ailleurs avec envie son hôte livrer au pâté une attaque vigoureuse à laquelle son vœu d'abstinence lui interdisait de se joindre. « Mais à propos, s'écria le chevalier, compatissant, je me rappelle qu'en Palestine, l'usage veut qu'on goûte soi-même au méprésenté à l'hôte. Loin de moi de te soupçonner de mauvaises intentions, mais fais-moi, sire ermite, la grâce d'obéir à l'usage. Soit, sire chevalier, je me départirai donc pour une fois de ma règle. Et ses doigts plongèrent aussitôt dans les entrailles du pâté. La glace rompue, l'hôte et le convive rivalisèrent d'appétit, mais bien que le second eût jeûné depuis plusieurs jours, le premier gagnait de loin. « Dis-moi, ermite de Copmanhurst, reprit le chevalier, je parie mon cheval contre un sequin que ton brave homme de garde forestier, à qui nous devons ce succulent pâté, a dû te laisser quelques bouteilles de bon vin pour l'arroser, en cherchant bien. » Déjà, l'ermite se levait, mi-souriant, mi-gêné, mais au diable la contrainte maintenant. Dans l'armoire au pâté, il sortit une grande bouteille de cuir qui pouvait en contenir huit de taille normale et posa sur la table deux coupes de corne cerclées d'argent. « Weiss, heil ! » s'écria-t-il en saxon. « À ta santé, chevalier fainéant ! » « Drink, heil ! » brave ermite, « À la tienne ! » Mais explique-moi comment un gaillard bâti comme toi et qui s'y entend à vider les peaux peut moisir dans la solitude. « Il tirerait beaucoup mieux, à mon avis, de défendre un château fort, de manger gras et de boire sec. À tout le moins, si j'étais toi, je me divertirais à chasser les daims du roi. Et il y en a dans cette forêt. » Ami fainéant, coupa l'ermite en fronçant les sourcils. « Bois, mange, régale-toi tout ton soul. Mais point de question indiscrète. Sinon, sur ma foi, tu piques plus que jamais ma curiosité et j'aimerais te connaître mieux avant de te quitter. Quant à tes menaces, Sainte Anna Corrète, sache que tu parles à un homme dont le métier est d'affronter tous les dangers. Au fait, quelles sont donc tes armes, vaillant ermite de Copmanhurst ? Depuis les ciseaux de Dalila et le clou de Yaël jusqu'au cimetère de Goliath, il n'en est pas avec lesquels je ne sois pas capable de tenir tête. Mais si tu m'en laisses le choix, mon digne ami, que dis-tu de ces deux joujoux ? Ce disant, il ouvrit une seconde armoire et en tira deux boucliers et deux épées bien affilées. Mais le chevalier avait eu le temps d'un coup d'œil d'apercevoir quelques arcs, une arbalète, des traits, des flèches, sans compter une harpe qui ne semblait guère à l'usage d'un Cénobit. J'en ai vu assez, frère ermite, pour n'avoir plus de questions à te poser. Referme ton arsenal, c'est avec cette harpe que j'entends jouer contre toi. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Chapitre 7 Au spectacle de son fils, tombant dans le champ-clos d'Hashby, le premier mouvement de Cédric avait été de donner l'ordre à ses gens de courir lui prodiguer leurs soins. Mais reconnaître aux yeux de tous ce fils chassé de la maison, frappé de la sentence d'exérédation, l'ordre expira sur ses lèvres. Il se borna à commander à Oswald de ne pas perdre Ivanoué de vue et de le transporter à Hashby dès que la foule se serait dispersée. Ce fut en vain qu'Oswald chercha le blessé sous sa tente. Ivanoué n'y était plus, disparu comme par magie. En revanche, Oswald se trouva soudain face à face avec un homme dont le costume rappelait vaguement celui d'un écuyer. C'était Gurt, désespéré devant cette énigme et cherchant son maître, sans souci de sa propre sécurité. Le devoir ordonnait à Oswald de s'assurer de la personne du cerf en fuite. Il le fit sur le champ. Peu après, interrogeant de droite et de gauche, il réussit à apprendre que le chevalier des hérités avait été recueilli dans la litière d'une spectatrice du tournoi et emporté hors de la lice. Dans quelle direction ? Nul ne put le lui dire. Le tanne saxon avait attendu dans la plus grande inquiétude le retour de son échanson. Mais, quand il sut Ivanoué entre des mains étrangères, son orgueil reprit le dessus. « Qu'il aille au diable ! » cria-t-il. « Que ce, pour l'amour desquels il a reçu ses blessures le pense ! » Cédric et Athelstan se disposaient à quitter Hachbi, quand, dans le brouhaha du départ, Gurt, le déserteur, fut tout à coup découvert par les yeux du maître. « Qu'on le garotte ! » s'écria Cédric. Tandis qu'on le ligotait, les mains derrière le dos, le pauvre Gurt ne fit pas entendre une plainte. Mais, en lançant à son maître un regard de reproche, il ne craignait pas de murmurer. « Il en est ainsi, noble Cédric, pour cette seule raison que j'aime votre sang plus que le mien propre. » « À cheval ! Et en avant ! » cria Cédric, qui feignit de ne pas entendre. « Oui, il est plus que temps ! » opina Athelstan. « Sinon, le souper du digne abbé Walthoff ne sera bon qu'à jeter au chien. On força donc le train, de manière à prévenir pareille catastrophe, et le souper du couvent fut splendide. Il se continua fort avant dans la nuit, et les voyageurs ne firent au réveil leurs adieux à l'abbé qu'après un aussi somptueux déjeuner. Ils venaient de traverser une large plaine et pénétraient dans une zone forestière, hantée par ces bandes de paysans et de yeomen d'origine saxonne, que l'oppression normande et la détresse vouaient au brigandage. Mais ces hautelots, qui se riaient de la maigre police du temps, n'en respectaient pourtant pas moins, en général, les personnes et les biens de leurs compatriotes. En abordant ces parages dangereux, Cédric et Athelstan comptaient donc tout ensemble sur leur force et sur les égards que leur assurait le sang saxon, quand ils furent soudains alertés par des plaintes et des gémissements. À l'endroit d'où partaient ces cris, ils trouvèrent une litière fermée, dont on avait dételé les chevaux, une jeune fille en larmes, richement vêtue à la mode juive, et un vieillard, coiffé de la toque jaune, qui se tordait les mains de désespoir en invoquant tous les patriarches de l'Ancien Testament. Faisant trêve enfin à ces lamentations, Isaac Diorc put faire le récit de ces malheurs. Il avait loué à Hachby une escorte et des mules pour gagner Doncaster, mais à l'orée de ces bois malfamés, les lâches les avaient abandonnés en emmenant pour comble la plupart des bêtes. Il conclut, en suppliant ces voyageurs envoyés par le ciel, de les prendre sous leur sauvegarde. Rebecca vint se jeter aux pieds de Lydie Rovena et baisa le bas de sa robe à la manière des suppliants orientaux. Permets, je t'en implore, que nous continuions le voyage sous votre protection. Ce n'est pas pour moi que je te demande cette grâce, ni même pour ce vieillard, mon père. Mais dans cette litière est couché un blessé, un chrétien comme toi. Et si par ton refus il lui est arrivé quelques malheurs, sache-le bien, tu ne t'en consolerais de la vie. L'accent était si déchirant que la belle saxonne se tourna aussitôt vers Cédric. Cette jeune fille est aussi émouvante que belle. Ce vieil homme est sans défense et il y a là, étendu, un blessé qui souffre. Soyons des chrétiens. Cédric acquiesça d'un signe de la tête. Le tohu-bohu, causé par la nouvelle distribution des bagages et le chargement des mules, fournit à l'astucieux Gurt une magnifique occasion de se plaindre à l'ami Wamba d'être, en vérité, bien à l'étroit dans ses liens. Et le fou s'empressa d'y remédier en leur laissant un tel jeu que Gurt ne tarda pas à s'évanouir dans l'épaisseur des taillis, sans que nul ne s'en aperçut. Le sentier, dans lequel les voyageurs s'engageaient, devint bientôt si étroit que deux cavaliers pouvaient à peine y passer de front. Il aboutit enfin à un terrain marécageux que coupait un ruisseau bordé de vieux saules. À peine eurent-ils gagné l'autre bord, qu'ils se trouvèrent soudain enveloppés par une telle nuée d'hommes en armes qu'aucune résistance n'était possible. « Dragon blanc, Saint-Georges et l'Angleterre » vociféraient les assaillants pour accentuer la vérité de leur rôle d'outelot, et, de nouveaux venus, renforçaient sans cesse leur bande. Cédric fit front aux deux premiers qui se présentèrent. D'une javeline, il cloua l'un contre le tronc d'un chêne, et chargea l'autre l'épée haute, avec une telle furie qu'il brisa la lame contre une maîtresse branche. Mais, déjà, trois hommes se jetaient sur lui et le renversaient de cheval. Quant à Athelstan, l'éternel indécis, il se demandait toujours s'il attaquerait sur la droite ou sur la gauche, quand il fut fait prisonnier avant d'avoir eu le temps de se mettre en garde. Les deux chefs saxons capturés, nul n'échappa, sauf Wamba, une fois encore plus malin que les gens censés. Après un inutile effort pour délivrer son maître, il se laissa glisser de son cheval et s'enfonça subrepticement dans les fourrés. Une voix chuchota soudain à son oreille. Wamba ! En même temps, un chien bondissait et lui prodiguait ses amitiés. Fang. Est-ce toi, Gurt ? Oui. Que signifie ce charivari ? La banale aventure de chaque jour en forêt. Notre maître, Lady Rovena, Athelstan, Hundiber, Oswald, etc., tous prisonniers. Cédric a mis trop de précipitations à combattre et Athelstan n'en a pas mis assez. Et les autres n'en ont pas mis du tout. Ton cœur, s'écrit à Gurt, enflammé vaut mieux que la tête. Nous ne sommes que deux. Mais une attaque brusquée contre des gens qui ne s'y attendent pas peut réussir. Suis-moi. Il se préparait à partir, quand un tiers surgit, qui leur ordonna de ne pas bouger. À son costume et à ses armes, Wamba l'aurait pris pour l'un des outlots qui venait d'arrêter Cédric. Mais, à son riche baudrier et au corps qui s'y balançait, à son calme imposant, il reconnut dans l'ombre le glorieux vainqueur du prix de l'arc, l'Oxley. Que veut dire ce vacarme ? demanda le survenant. Et qui s'avise de faire des prisonniers dans ces bois ? Voyez leurs casacques. Sont-elles celles de tes garçons ou non ? Deux poids verts ne se ressemblent pas davantage. J'en aurai le cœur net. Attends ici. Oui, sur ta vie. N'en bouge pas avant mon retour. Il déboucla son baudrier, détacha la plume qui flottait sur son bonnet et les confia à Wamba. Puis il tira un masque de sa poche, s'encouvrit le visage et s'éloigna. Il fut vite de retour. Amis Gurt, dit-il, je les ai vus, je leur ai parlé, je les connais et je sais où ils vont. Mais ils sont en nombre. Ce serait folie à trois hommes de les attaquer. Il nous faut réunir des forces et je sais où les trouver. Vous êtes tous deux, je crois, de fidèles serviteurs de Cédric. Venez. Il ne sera pas dit que l'ami de l'Angleterre et des Anglais manquera de bras pour le secourir dans le danger. Mais le temps presse. À ces mots, il les entraîna dans l'épaisseur des bois. Ce ne fut qu'après trois heures d'une marche rapide que Wamba, Gurt et leur guide mystérieux arrivèrent à une clairière au centre de laquelle s'élevait un chêne énorme. Cinq ou six Yomen dormaient sous ses branches touffues, tandis qu'un septième montait la garde au clair de lune. Au bruit de leurs pas, celui-ci donna l'alarme et ses camarades, soudain debout, saisirent leurs arcs. Mais Loxley s'étant fait reconnaître, les marques de respect succédèrent aux attitudes menaçantes. « Où est Alanda Dale ? » demanda l'archer. « Du côté de Watling, avec quatre hommes. » « Il guette le prieur de Jorvaux. » « Bonne idée. Où est le frère ? » « Dans sa cellule. » « Je vais le retrouver. » « Vous, dispersez-vous et ramenez le plus de compagnons possible. » « Soyez ici une heure avant la pointe du jour. » « Ah ! J'oubliais que deux d'entre vous prennent immédiatement la route de Torquilstone. » « Une bande, déguisée sous notre costume, conduit des prisonniers à front de bœuf. » « Notre honneur est en jeu. Serrez-la de près, et que le meilleur marcheur m'apporte des nouvelles. » « Ils s'égayèrent aussitôt, et, suivi de Gurt et de Wamba, Loxley s'engagea sur le chemin de la chapelle de Copmanhurst. » « Par mes clochettes de fou ! » s'écria Wamba devant l'ermitage. « Si c'est là la demeure d'un voleur, le proverbe dit vrai. » « Plus on est près de l'église, et plus on est loin de Dieu. » « Gurt, écoute ce psaume. » « L'anachorète et son hôte chantaient à pleine gorge une chanson à boire. » « Mais, en heurtant la porte d'un point solide, Loxley troubla la fête. » « Par mon chapelet, fit l'ermite, s'arrêtant dans son jovial refrain. » « Voici des voyageurs égarés. Pour l'honneur de mon capuchon, je ne voudrais pas qu'ils nous surprissent en ces pieux exercices. » « Reprends ton armure, sire fainéant, et fais chorus avec moi, tandis que je rentre dans l'armoire, pâté, bouteille et gobelet. » Sur ce, il entonna un sonore des profundis, qu'accompagna le chevalier. « Prêtre fou, vas-tu ouvrir à Loxley ? » « Oh ! Alors tout va bien, dit l'ermite au chevalier, rien à craindre. » Les chiens qui s'étaient mis d'abord à aboyer, reconnaissant la voix du nouveau venu, grattaient joyeusement à la porte. Celle-ci s'ouvrit, et Loxley entra, suivi de Gurt et de Wamba. « Tiens, fit Loxley à la vue du chevalier, où as-tu pêché ce nouveau compagnon ? » « C'est un frère de notre ordre, nous avons passé la nuit en oraison. » « Un membre de l'église militante, je vois ça, comme il en court tant aujourd'hui dans les champs. Mais au but, aujourd'hui nous avons besoin de tous nos hommes, clairs ou laïcs, jusqu'au dernier. Quitte ton froc et ton rosaire, prends ton arc et ta javeline, puis tire en l'ermite à l'écart. » « Je dois laisser rentrer chez toi un chevalier que tu ne connais pas. » « Que je ne connais pas, je le connais aussi bien que le mendiant son écuel. » « Brave archer ! » dit le chevalier. « Point de reproche à mon joyeux hôte. Il n'a pas pu me refuser l'hospitalité, car je l'y aurais contraint. » « Contraint ! » protesta l'ermite. « Attends un peu que j'ai quitté ce froc pour ma casaque verte. Et si ce bâton ne te sonne pas minuit sur la caboche, je veux bien être ni bon moine, ni bon coureur des bois. » Ce disant, il apparaissait déjà en juste au corps et en caleçon de boue grand noir, et enfilé casaque et haut de choses vertes. La glace était rompue entre l'Oxley et le nouveau venu. « Tu ne diras pas non, sire chevalier. C'est ton bras qui a décidé de la victoire au second jour du tournoi. Et si oui, que s'en suit-il ? » « Que je te tiens pour prêt à prendre le parti du faible. J'attends de toi que tu te montres aussi bon anglais que bon chevalier. » « L'affaire dont je vais te parler, si elle est un devoir pour tout homme d'honneur, l'est surtout pour un anglais. Les intérêts de l'Angleterre et du dernier des anglais me sont plus chers qu'à personne au monde. Jamais l'Angleterre n'eut autant besoin de ce qu'il aime. Écoute, une bande de coquins, ayant pris le costume d'homme qui va le mieux qu'eux, viennent de s'emparer d'un noble anglais, Cédric le Saxon, de sa pupille et de son ami Attelstan de Konigsberg, et de toute leur suite. Il les emmène au château de Torquilstone. Comme chevalier et comme anglais, veux-tu nous aider à les délivrer ? J'y suis tenu par mes voeux, mais toi-même, qui es-tu ? Un homme sans nom, mais qui aime son pays. Contente-toi pour l'heure de cette réponse. Sache-le cependant, ma parole est aussi sacrée que si je portais des éperons d'or. Je te crois, j'ai l'habitude de lire sur les visages, je lis sur le tien, Courage et franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre VIII Comme dans tous les châteaux du temps, on pénétrait dans Torquilstone par une barbacane flanquée de deux tourelles. Cédric n'eut pas plutôt aperçu les créneaux chargés de mousse et de lierre, qu'aucun doute ne lui resta sur le sort qu'il attendait, lui et ses compagnons. Lorsqu'ils atteignirent la porte du château, le corps de De Brassy sonna trois fois. Des hommes d'armes accoururent. Le pont-levis s'abaissa et la cavalerie entra dans la cour. Toute résistance eut été vaine. Cédric et Athelstan pénétrèrent aussitôt dans une immense pièce. Que soutenaient deux rangées de piliers massifs. Et Lady Rovena, séparée de sa suite, fut conduite dans une autre aile du château. Ainsi en fut-il pour Rebecca, au désespoir d'Isaac, qui s'épuisa sans succès en supplication et offre d'argent. La porte s'ouvrit. Un écuyer tranchant entra, tenant en main la baguette blanche, un signe de sa dignité. Il s'avança d'un pas grave, suivi de quatre domestiques qui portaient une table couverte de mets, dont la vue et l'odeur firent instantanément oublier tous ses malheurs à Athelstan. Écuyer et domestique étaient masqués. À quoi rime cette mascarade, dit Cédric ? Votre maître croit-il que nous ignorions où nous sommes et qui nous retient prisonniers ? Dites à Réginald de front de bœuf qu'il ne peut avoir d'autres motifs pour nous traiter ainsi que son insatiable cupidité. Eh bien, nous cédons à sa rapacité, comme devant un brigand, qu'il fixe la rançon. L'écuyer tranchant ne répondit que par une inclination de tête respectueuse. Les prisonniers n'avaient pas encore fini leur repas que le son d'un corps se fit entendre à la porte et, par trois fois, retentit avec éclat. Les deux saxons coururent à la fenêtre, mais sans pouvoir satisfaire leur curiosité. Toutes les croisées donnaient sur la cour. Le bruit n'en devait pas moins annoncer quelques événements importants, à en juger par le tumulte qui régna aussitôt dans le château. Le malheureux Isaac avait été jeté dans un souterrain dont le sol était au-dessous du niveau du fossé et où ne pénétrait, par un étroit soupirail, qu'une lumière crépusculaire. Une rangée de barres de fer, à demi-rongée par la rouille, était au-dessus d'un foyer garni de charbon. Un tel spectacle aurait fait frémir une âme mieux trempée que celle d'Isaac, et, pourtant, face au danger, il demeurait plus maître de lui qu'à l'heure de ses craintes imprécises. Et puis, jour après jour, plongé dans l'épouvante, les Juifs d'alors n'avaient-ils pas l'esprit préparé à tout ce que la persécution la plus cruelle pouvait imaginer pour eux ? Depuis trois mortelles heures, il était là, passif et résigné, assis sur une grosse pierre, quand la porte cria sur ses gonds, et qu'un athlète au visage de brut, zébré de cicatrices, pénétra, suivi des deux esclaves sarrasins du templier. Front de bœuf s'approcha de la pauvre silhouette recroquevillée. Il s'arrêta à trois pas et fit signe à l'un des esclaves. Le noir tira d'un panier des poids et des balances qu'il déposa au pied de son maître. Tu vois ces balances, chien maudit ? Pèse-moi mille livres d'argent, au titre de la tour de Londres. Tout le monde te sait riche, Isaac Diorque. Très riche. Je vous jure, sire chevalier, ne te parjure point, et ne t'imagine pas que je ne veux que t'épouvanter. Par l'évangile, ce cachot n'est pas un lieu où plaisanter. Des milliers de prisonniers, qui te valaient dix mille fois, sont morts entre ces murs, sans que jamais nul n'ait connu leur destin. Mais leur mort fut une partie de plaisir, comparée à celle qui t'attend. Sur un signe, les esclaves sarrasins ouvrirent un second panier et en tirèrent du charbon de bois un flacon d'huile et un soufflet. En quelques secondes, un brasier rougeoïa. Regarde, Isaac, contemple ces barres de fer au-dessus de cette fournaise. Voilà le lit douillet sur lequel on va t'allonger nu comme un verre. L'un de ses fidèles serviteurs entretiendra le feu sous toi. Un autre te frottera de cette bonne huile. Allons, choisis, Isaac, cette couche bien chaude ou mille livres d'argent. Isaac poussa un long gémissement. J'espère, dit-il, qu'une pareille rançon rachète aussi mes compagnons de voyage. Peut-être m'aideront-ils à payer. Occupe-toi de tes affaires, juif. Ne t'inquiète pas de celles des autres. Laisserez-vous libre, au moins, le jeune homme blessé que j'emmenais à York ? Je te le répète, Isaac, ne te soucie pas d'autrui. Pense à toi et compte l'échec qu'elle. Il me faut alors envoyer ma fille, Rebecca, à York avec un sauf-conduit. Ta fille ? Par le ciel, Isaac ! J'aurais aimé savoir cela plus tôt. Je l'ai donné au vénérable templier brillant de Boisguibert. Isaac poussa un cri déchirant, se roulant aux pieds de front de bœuf et embrassant ses genoux. Exigez dix fois plus tout ce que je possède. Réduisez-moi à la mendicité. Couchez-moi sur ce brasier. Mais ma fille, délivrez ma fille ! Que ne l'ai-je su plus tôt ? Je croyais que Taras n'aimait que l'argent. À l'avenir, je le saurais. Mais ce qui est fait, est fait. J'ai donné ma parole à mon compagnon d'armes. Je n'y faillerai pas pour dix juifs et cent Rebecca. D'ailleurs, où est le mal pour ta fille d'être la captive du chevalier de Boisguibert ? Où est le mal ? s'écria Isaac en se tordant les mains. Quel templier respecta jamais l'honneur d'une femme ? Chien, ne blasphème pas le saint ordre du temple. Paix ou malheur à toi ? Brigand, assassin ! hurla Isaac, hors de lui. Si ma fille ne m'est pas rendue, tu n'auras pas une demi-once d'argent et tu pourras dire qu'un juif sous la torture a su braver un chrétien. Qu'on l'empoigne, qu'on l'enchaîne sur ce brasier ! Isaac tenta quelques efforts dérisoires pour résister à ses bourreaux et les deux sarrasins lui arrachaient déjà ses vêtements quand le son du corps retentit trois fois. Au même instant, de tous côtés, des voix appellèrent front de bœuf. Suivez-moi ! ordonna-t-il aux esclaves. Il se précipita hors du caveau, sans plus se soucier d'Isaac qui rendait grâce au dieu d'Abraham de ce sursis providentiel. L'appartement où Lady Rovena attendait de connaître son sort avait été autrefois celui de l'épouse de front de bœuf. Ainsi montrait-on à la pupille du noble Cédric une déférence particulière. Mais la pièce était depuis tant d'années inhabité que la tapisserie aux couleurs fanées se détachait des murs et que tout y portait la marque du temps et de l'abandon. Dans l'espoir de conquérir la main et la fortune de la belle et riche saxonne, De Brassy s'était paré comme un petit maître d'alors. Toque de velours et cheveux bouclés, manteau de fourrure et broderie d'or, souliers à pointe relevée en corne de bélier. Sur le premier coup de midi, il se présenta de la plus galante manière et, dès son entrée, la trouvant droite et immobile à son approche, il esquissa le geste de la conduire vers un siège. « Si je suis en face de mon geôlier, sire chevalier, » répondit-elle en secouant la tête, « et tout me porte à le croire. Il convient à sa prisonnière de rester debout jusqu'à ce que son destin lui soit signifié. « C'est moi ton prisonnier, belle Lady Rovena, et non pas ton geôlier. C'est ta charmante bouche qui décidera de mon sort. Je ne te connais pas, » lança-t-elle, indignée d'une si insolente familiarité envers une femme de sa naissance. « Ton jargon de troubadour ne peut servir d'excuse à un brigandage de grand chemin. La disgrâce est cruelle d'être inconnue de Lady Rovena quand tant de héros d'armes ont fait retentir dans les tournois le nom de De Brassy et quand les ménestrelles ont si souvent chanté ses hauts faits sur le champ de bataille de la Palestine. Chanteront-ils, chevalier, ta victoire sur un vieillard et quelques serfs sans arme, sur une fille sans défense ? Crois-moi, quand ta courtoisie des paroles ne sert qu'à masquer la bassesse des actes, mieux vaut conserver l'habit et le langage d'un bandit. Je suivrai ton conseil, Lady Rovena, avec une brutalité de paroles digne de mes actes. Je te le déclare donc. Tu ne sortiras de ce château qu'épouse de Maurice de Brassy. Je n'ai pas pour habitude d'échouer dans mes entreprises. Et un noble normand n'a que faire de justifier sa conduite envers une Saxonne. En lui offrant sa main, il l'honore. Ne te flatte pas que Richard remonte jamais sur le trône. Moins encore que ce Wilfried d'Ivanoué, son cher favori, te conduise jamais à ses pieds comme épouse. Prisonnier, ici même, en ce moment, il est à la merci de Réginald de Frontbeuf. Wilfried, ici, s'écria Lady Rovena, sous d'un blême. L'ignorais-tu ? Ne savais-tu pas qu'il voyageait dans la litière du Juif ? Lui, le croisé dont le bras devait conquérir le Saint-Sépulcre. Il eut un rire méprisant. « Si telle est la vérité, » répliqua Lady Rovena, feignant l'indifférence. « Qu'a donc Ivanoué à redouter de votre baron, si ce n'est un emprisonnement qui se terminera avec le paiement d'une rançon, selon vos lois de chevalerie ? » Peux-tu croire que Frontbeuf n'écartera pas pour toujours de sa route, par n'importe quel moyen, quiconque fera obstacle à ses prétentions sur la belle baronie d'Ivanoué ? Mais accorde-moi ton sourire, et le blessé n'aura plus rien à craindre. Sinon, pleure-le. « Pour l'amour du ciel, sauve-le ! » s'écria Lady Rovena, dont la fermeté d'âme céda brusquement. « Certes non, » continuait Debracy, dédaignant la supplication. « Il n'en coûtera pas à Réginalde de se débarrasser d'un rival, Cédric lui-même. » « Cédric, mon noble tuteur ! » « Son destin, à lui aussi, dépend de toi. » Elle avait jusque-là soutenu cette scène déchirante avec un courage admirable, en partie d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas considéré la gravité et l'imminence du danger. Mais, dès que ses yeux s'ouvrirent sur les périls courus par les deux êtres qui lui étaient le plus chers au monde, elle défaillit. Romenant son regard autour d'elle, en quête d'un secours inespéré, elle fondit en larmes et s'abandonna à sa douleur. Malgré lui, Debracy en fut ému un court moment. « Me laisser attendrir par cette belle éplorée, » pensa-t-il aussitôt, « qu'en récolterai-je, sinon la perte de toutes mes espérances. Que n'a-t-elle jusqu'au bout gardé sa fierté première ? Ou que n'ai-je, comme front de bœuf, le cœur bardé d'un triple érin ? » Il s'efforçait pourtant de calmer cet affreux chagrin dont il était la cause, et protestait que l'excès de sa passion l'avait poussé à des menaces qu'il rougirait d'exécuter, quand il fut interrompu par le triple son de corps qui venait de jeter l'alarme dans le château. Deux de ses ravisseurs avaient poussé Rebecca dans la tour la plus éloignée et la plus sombra. La pièce n'offrait aucune chance d'évasion. L'unique fenêtre qu'il éclairait lui donna d'abord quelque espoir. Elle ouvrait sur une terrasse extérieure d'environ trois pieds de large, ménagée pour recevoir un petit groupe d'archers en cas d'attaque de ce côté. Mais cette étroite plateforme était sans communication avec les autres bâtiments du château. Quand elle entendit résonner un pas dans l'escalier qui conduisait à sa chambre, elle changea de visage. Plus encore, quand, la porte s'ouvre, elle vit entrer un homme de haute taille, vêtu du costume des brigands qui avait attaqué le convoi. Détachant aussitôt son splendide collier et deux des plus beaux bracelets qui ornaient son bras, elle les lui tendit. « Prends ! Mais pitié pour mon père et pour moi ! Si tu nous laisses sortir d'ici, sains et saufs, tu en recevras cent fois autant ! » « Je n'ai que faire de ce collier et de ces bracelets ! » répondit l'homme en repoussant sa main. Jamais Outlo ne refusa l'or ni les bijoux. « Tu as deviné juste ! » répondit Boisguibert. Et il abaissa le collet de son manteau. « Je ne suis pas un Outlo, je suis un chevalier normand, et qui se complairait bien davantage à te parer de diamants et de perles qu'à te dépouiller de ceux que tu possèdes. Que peut-il y avoir entre une juive et un chrétien ? Une telle union est-elle permise par les lois de l'église et celles de la synagogue ? Non, bien sûr ! » s'écria en riant le templier. « Serais-tu la reine de Saba ? Mais oublis-tu, belle juive, que tu es ma captive ? » « Je te méprise, lâche, et défie ta malice ! » Elle ouvrit brusquement la fenêtre qui surplombait le précipice. « Un pas de plus, et je te le jure, à toi, que je ne peux plus appeler chevalier, je me jette dans ce gouffre. » Il hésita. Lui qui n'avait jamais écouté une prière, il ne put se retenir d'admirer tant de simples héroïsmes. « Rentre dans cette chambre, par le ciel, je ne t'offenserai plus. Qu'est-ce que pour toi un serment, et devant une juive ? Jamais je n'ai manqué à ma parole. Écoute, Rebecca, je ne suis pas né dure et inflexible. C'est une femme qui a semé en moi la cruauté, une femme qui ne te valait pas, la fille d'un petit baron qui n'avait pour tout domaine qu'une tour branlante, un misérable vignoble, quel carpent de terre dans la lande Gascogne. Par mes exploits de chevalier, dans les tournois et sur les champs de bataille, le nom d'Adélaïde de Montemar, dame de mes pensées, devint illustre, depuis la cour de Castille jusqu'à celle de Byzance. Quelle fut ma récompense ? À mon retour de Palestine, je l'ai trouvé marié à un obscur écuyer Gascogne, dont la réputation n'avait jamais dépassé l'enceinte de son petit domaine. Je l'aimais, je jurais de me venger. Je rompis tous les liens qui attachent à la vie. Ma vieillesse sera sans foyer, ma tombe sera solitaire. Nul fils ne me survivra pour porter le vieux nom de Boisguibert. J'ai déposé mon indépendance au pied de mon supérieur. Serre auquel il ne manque que le nom, le Templier ne peut posséder ni bien ni terre. Il ne vit, n'agit, ne respire que par le bon plaisir de son grand maître. Quels avantages pour de tels sacrifices ? L'espoir de la vengeance et l'ambition. Maigre prix pour l'abandon de tout ce qui est le plus cher au cœur des hommes. La vengeance, c'est le plaisir des dieux. Et l'ambition, cette soif de la puissance et de la gloire, je n'attendais qu'une âme aussi ardente que la tienne, Rebecca, pour la satisfaire avec elle. Un jour, sache-le, les pauvres soldats du temple poseront le pied sur les couronnes des rois de la terre. Ils leur arracheront le sceptre des mains. Et ce jour-là, mais je ne puis soulever davantage le voile qui couvre mes desseins. Ce corps que tu entends m'appelle hors d'ici. Réfléchis. Je ne te demande pas de me pardonner la menace dont je t'ai effrayé. Sans elle, je n'aurais pas connu ta noblesse. À bientôt. Chapitre 9 Quand le templier regagna la grande salle du château, De Brassy l'y attendait avec impatience. C'est ce corps, sans doute, qui a mis fin à ton duo d'amour comme au mien. Ah, brillant ! Depuis la grecque Niobe, vit-on jamais tel déluge de larmes ? À croire que cette beauté saxonne est possédée par un démon des eaux. Et ma juive, par une légion de diables. Mais où est Front de Boeuf ? Que signifie ce corps qui sonne pour la troisième fois ? Réginald entrait, une lettre à la main. C'est du saxon, je crois, dit-il. Donne, dit Boisguibert. Nous autres templiers, nous sommes un peu clairs. Mais, par Notre-Dame, c'est un défi. Le cartel le plus extravagant qui ait jamais passé un pont-levis de château. Écoutez plutôt. Moi, Wamba, fils de Viteless, fou du noble Cédric de Rotterwood. Et moi, Gurt, fils de Béovulf, gardien des Pourceaux. Plaisantes-tu, coup à Front de Boeuf ? Par Saint-Luc, je lis ce qui est écrit. Et moi, Gurt, fils de Béovulf, gardien des Pourceaux du dit Cédric. « Avec l'aide de nos alliés et confédérés, notamment du brave chevalier nommé, quant à présent, le Noir Fainéant, et du vaillant Yeoman, l'Oxley. Nous faisons savoir à toi, Réginald Front de Boeuf, et à tes complices, quels qu'ils soient, qu'attendus, sans déclaration d'hostilité, et sans en avoir fait connaître la cause, vous vous êtes illégalement et par force emparés de la personne de Notre-Seigneur et Maître. Le dit Cédric, comme aussi de la personne de noble et libre demoiselle Lady Rovena d'Argot Slandstead, et de celle de noble et libre homme Atelstan de Konigsberg. Et enfin, des personnes de certains hommes libres, leurs gardes, comme aussi de certains serfs, leurs esclaves-nés. Et, de plus, d'un certain juif nommé Isaac Diorc, de sa fille et d'un inconnu blessé transporté dans une litière, et de chevaux et de mules et bagages leur appartenant. Nous demandons et requérons que les dites personnes nous soient remises dans l'heure qui suivra la réception des présentes, ou à ceux que nous chargerons de les recevoir, sans qu'il leur ait été fait tort ni injure dans leur personne ou leur bien. Faute de quoi, nous déclarons que nous vous tenons pour traître et brigand, et que nous travaillerons de cœur et de corps, par combat, siège ou autrement à votre destruction. Sur quoi, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde, signé par nous la veille de la fête de Saint-Vitold, sous le grand chêne d'Art Hill Walk, les présentes étant écrites par le révérend frère en Dieu, serviteur de Notre-Dame, et de Saint-Dustan, l'ermite de Copmanhurst. La lecture achevée, deux brassis et deux bois-guibert se regardèrent d'un air stupéfait, puis ils éclatèrent de rire. Mieux vaudrait, gronda Frond de Bœuf. Pensez à ce qu'il nous faut faire. Tu ne supposes pourtant pas que cette bande d'outlots soit en ombre pour enlever de force Torquillstone ? Non, sans doute. S'ils ont un chef entreprenant, ils manquent de machines de guerre et d'échelle. Mon château peut braver tous leurs efforts. Il n'en faut pas moins envoyer sur le champ un messager à York, rappeler tous nos hommes et faire au cartel de ces cyniques coquins la réponse qu'ils méritent. Je préférerais riposter, s'écrit à bois-guibert, avec la pointe d'une lance qu'avec celle d'une plume. Mais à ta guise, il s'assit pour écrire, et, dans son parler normand, Frond de Bœuf dicta. Sire Réginald Frond de Bœuf et les nobles chevaliers, ses alliés, ne reçoivent point de défi de la part d'esclaves, de serfs et de proscrits. Quant aux prisonniers que nous avons faits, nous vous invitons par charité chrétienne à leur envoyer un prêtre pour les réconcilier avec Dieu. Notre intention, bien déterminée, étant de les faire décapiter aujourd'hui même. Leurs têtes, exposées sur nos murailles, prouveront quel cas nous ferons de ceux qui ont embrassé leur défense. La lettre fut remise au porteur du défi qui repartit aussitôt. Au quartier général des Hutlots, établi sous un chêne vénérable à trois portées de flèches du château, Wamba, Gürt, le chevalier noir, l'Oxley et le jovial ermite attendaient la réponse à leur sommation. Autour d'eux, plus de cent yéomènes étaient réunis. Sans cesse, il en arrivait d'autres. Une autre troupe, mais moins disciplinée, se rassemblait dans les parages. La nouvelle de l'emprisonnement de Cédric s'était répandue. Tous ces serres accouraient, suivis de paysans des villages voisins. La plupart n'étaient armés que de faux, de fléaux et de socs de charrues, car les conquérants normands interdisaient aux Saxons de conserver ou de porter des armes. Si cette troupe n'était donc pas très redoutable en elle-même, elle n'en augmentait pas moins la force des assiégeants en ajoutant à leur nombre. Par la houlette de Sunderstand, s'esclaffa le chaplain de Kortmann-Hust, dès qu'il eut jeté les yeux sur la réponse de front de bœuf. Je n'entends goûte à ce charabia de France ou d'Arabie. L'un après l'autre, Gurt, Wamba et Loxley se montrèrent pareillement incapables de la déchiffrer. Et de main en main, le papier arriva au chevalier noir qui le lut et le commenta en saxon. Décapité, Cédric, s'écria Wamba, par la Sainte-Croix. Tu ne te trompes pas, sire chevalier ? Non, mon digne ami, j'ai traduit fidèlement. Alors, dit Gurt, enlevons le château, dussions-nous de nos ongles le démanteler pierre par pierre. Maître Cédric à mort, coupa Loxley, ils n'oseront pas commettre un crime qui appellerait une vengeance terrible. Qui sait, répondit le chevalier noir, le mieux, c'est que l'un de nous se glisse chez l'ennemi et reconnaisse ses forces et ses préparatifs. Quelle plus belle occasion pour notre Saint-Ermite d'exercer son pieux ministère en recueillant les renseignements dont nous avons besoin ? La peste t'étouffe, toi et ton avis, protesta le chaplain. Je te le répète, sire chevalier fainéant, quand je quitte mon froc, je laisse derrière moi latin et sainteté, ma casaque verte sur le dos. J'ai mieux dit d'un que de confesser un chrétien. Il n'y aura donc personne parmi nous, s'écria le chevalier noir. Pour se charger de l'affaire, tous se regardèrent en silence. Allons, soupira Wamba d'un ton comique. Je le vois bien, le fou doit toujours être fou et il lui faut risquer son coup dans l'aventure qui fait peur aux sages. Crois-tu, Loxley, demanda le chevalier noir, qu'il ait assez de bon sens pour jouer le rôle ? S'il ne réussit pas, ce sera la première fois qu'il n'aura pas tiré bon parti de sa folie. « Endosse donc le froc, mon brave garçon, et reviens au plus tôt nous rapporter ce que t'auras appris, Cédric. Ils ne doivent être là-dedans qu'une poignée d'hommes. Une brusque attaque nous en rendra maître, mais le temps presse. En attendant, dit Loxley, serrons la place de si près que pas une mouche n'en sorte pour porter leur appel au leur. « Pax, vos biscumes, » répondit Wamba, qui avait déjà revêtu son déguisement monacal. Et, de la démarche imposante d'un prieur de couvent, le fou se dirigea vers le château. Le courage de Wamba s'évanouit dès qu'il fut en présence du redoutable réginalde. Et ce fut d'une voix beaucoup moins ferme qu'il répéta son « Pax, vos biscumes ». Mais le normand était si habitué à voir trembler quiconque devant lui que l'émoi du prétendu moine n'éveilla pas ses soupçons. « Qui es-tu, père ? » demanda-t-il. « Et d'où viens-tu ? » « Je suis un pauvre serviteur de Saint-François. En traversant ces bois, je suis tombé entre les mains des outlots. « Qui d'âme viator incidit in latrones » dit l'écriture. « Ils m'ont donné l'ordre de venir ici et d'y remplir les devoirs de mon ministère auprès de deux personnes condamnées par votre honorable justice. » « Quel est le nombre de ces bandits ? » « No men, ils lissent les dios, vaillant chevalier. Ils sont légions. Leur nombre, clairement. Sinon, gare à ma colère, malgré ton froc et ton cordon. Hélas, éructavit corps-mème, j'avais l'esprit bouleversé par la terreur. Je crois bien que, yé-o-men et paysans, ils pouvaient être un demi-millier. « Quoi ? » s'écria Boaghibert qui entrait à cet instant. « Les guêpes se rassemblent en tel nombre. Il n'est que temps d'exterminer cette engence. Prenant front de boeuf à part, il ajouta « Connais-tu ce moine ? » « Je ne l'ai jamais vu. Il doit appartenir à quelques couvents éloignés. » « Eh bien, que ce tondu fasse son métier auprès de ces pourceaux de saxons. Nous lui confierons ensuite un message pour la compagnie franche de De Brassy. » La détention avait attisé la colère de Cédric. Il arpentait la pièce à grands pas, tantôt au monologue tantôt apostrophant à Telstan qui attendait avec stoïcisme le dénouement de l'aventure en digérant son déjeuner sans se soucier du reste. « Pax vobiscum » dit Womba en entrant et en déguisant sa voix. « Salvete et vos » répondit Cédric. « Dans quel dessein viens-tu, mon père ? Pour vous préparer l'un et l'autre à la mort. » « À la mort ? Si scélérats soient-ils, ils n'oseront pas. Comptez sur leur humanité, mes frères. Autant brider un cheval fougueux avec un fil de soie. Songez plutôt au péché que vous avez commis. Mieux vaut mourir en homme que vivre en esclave. Prépare-nous donc, saint prêtre, ajoute à Cédric, à ce passage d'une vie dans l'autre. « Un moment, » dit le bouffon, reprenant sa voix naturelle. « Un moment, notre oncle. Il faut y regarder à deux fois avant de faire le grand saut. Sur mon âme, s'écria Cédric. Cette voix, oui, mon noble maître, c'est bien celle de ton fou fidèle. » Il releva son capuchon. « Si tu avais suivi les avis de ce fou, tu ne te trouverais pas dans un tel embarras. Mais grâce à ce fou, tu n'y resteras pas longtemps. Que veux-tu dire ? » « En prenant ce froc, ce capuchon et ce cordon, tu vas sortir du château tout à ton aise, mon bon maître. Tu me laisseras ton manteau et ta ceinture pour exécuter à ta place la dernière pirouette. Ils te pendront, mon pauvre Wamba. Cela ne sera pas un déshonneur pour toi. Wamba, parle franc. Un secours apparaît-il prochain. Il s'agit bien d'apparence. À deux pas d'ici, cinq cents hommes sont rassemblés. Ce matin, j'étais l'un de leurs chefs. Ma marotte était un bâton de commandement. Pars, mon maître. Adieu. Sois indulgent au pauvre Gurt et au chien Fang et accroche mon bonnet à clochette dans la grande salle de Rotterwood en souvenir d'un fou fidèle. La voix de Wamba avait pris un accent mi-comique, mi-ému qui tira les larmes des yeux du rude saxon. « Tant que le dévouement sera honoré sur terre, ta mémoire vivra, mon bon Wamba. Mais confiance, je trouverai le moyen de vous sauver tous. Lady Rovenna, Atelstan et toi avec eux. » Soudain, une idée lui vint. Sauf quelques mots de leur maudit normand, je ne parle que le saxon. Comment me faire passer pour un frère ? Rien de plus simple, mon maître. Pax Vobiscum est un merveilleux talisman. Même pour eux. Allez et venez, buvez et mangez, bénissez ou excommuniez. Pax Vobiscum. La formule est aussi efficace pour un moine que le balai pour une sorcière. Pax Vobiscum. On varie le ton et le tour est joué. Pax Vobiscum, je n'oublierai pas. Adieu donc, Atelstan. Adieu, mon pauvre fou dont le cœur vaut mieux que la tête. Ou je vous sauve, ou je reviens mourir avec vous. Après avoir quitté ses compagnons, Cédric suivait un passage voûté, étroit et ténébreux, quand une femme, soudain, surgit devant lui. Pax Vobiscum, marmonna-t-il en se rangeant du côté de la muraille. Il n'était pas rare à l'époque qu'un prêtre fût sourd de son oreille latine. S'oubliant, Cédric répondit en parfait saxon. Je n'entends pas très bien. Il se tut aussitôt, maugréant en lui-même. La peste soit de Wamba et de son talisman. À la première passe, je romps ma lance. La femme semblait saisie d'étonnement. Viens avec moi, mon père. Tu ne connais pas ce château. Je te guiderai. Il faut que je te parle. Dès qu'elle eut fait entrer Cédric, qui ne l'avait suivi qu'à contre-cœur, dans une petite chambre dont elle ferma soigneusement la porte, la femme posa deux coupes sur une table et elle le dévisagea, les yeux étincelants. Tu es saxon, mon père. Inutile de le nier. Quoique je ne les entende que bien rarement, les sons de ma langue maternelle ne trompent pas mon oreille. Je suis saxon, j'en conviens. Mais je suis indigne du nom de prêtre. Laisse-moi partir, je t'enverrai un de nos prêtres plus en état que moi d'entendre ta confession. Non, reste quelques instants. Le froid de la mort aura bientôt glacé ma langue et je ne veux pas mourir comme j'ai vécu en brut. Je ne suis pas né dans l'état misérable où tu me vois. J'étais de haute naissance, riche, heureuse, chérie, honorée. Je ne suis plus qu'une esclave avilie. J'ai été le jouet des maîtres de ce château tant qu'a duré ma beauté. Dès qu'elle s'est flétrie, je suis devenu l'objet de leur dérision. Seras-tu surpris, mon père, que je haïsse le genre humain ? Cette race des Normands, surtout, cause de mes malheurs. La vieille femme décrépite dont la rage s'exale devant toi en vaine malédiction, peut-elle oublier qu'elle est fille d'une noble tanne de Torquillstone dont le froncement de sourcil faisait trembler mille vassaux ? Toi, Ulrich, la fille de Torquille Wolfgangger, de l'ami du compagnon d'armes de mon père, de ton père. C'est donc Cédric qui est devant moi car Ereward de Rotterwood n'avait qu'un fils. Si tu es Cédric de Rotterwood, pourquoi cet habit religieux, qui que je sois, continue ton récit, plein d'horreur sans doute et de crime. Oui, de crime, de crime épouvantable pour lesquels il n'est point de pardon. Oui, dans ce château, teint du sang noble de mon père et de mes frères, avoir vécu esclave et complice de leur assassin, s'était respiré le crime et la malédiction avec l'air pur. Quand j'entendais prononcer le nom de Cédric, tout dégradé que j'étais, je me réjouissais à la pensée qu'il existait au monde un homme qui pouvait venger notre nation. Moi-même, j'ai goûté quelques instants de vengeance. J'ai réussi à semer la haine entre un exécrable père et son fils. Non moins barbare, ce Reginald. Elle a éclaté au milieu d'un repas nocturne. À sa propre table, mon bourreau a succombé sous les coups de son fils. Écroulez-vous, murs qui nous entourez, s'écria-t-elle, en promenant autour d'elle des regards de folles. Ensevelissez, sous vos ruines, tous ceux qui furent témoins de ces horreurs. Et que puis-je pour toi, fille du crime et du désespoir ? Écoute, des forces ennemies se rassemblent autour de ce château maudit, courtes maîtres à leur tête. Quand tu verras un drapeau rouge flotter sur la tour de l'est de ce donjon, ordonne l'assaut et tu auras la victoire. Pars vers ton destin et laisse-moi au mien. Avant que Cédric ait pu la prier de s'expliquer, la voix de front de bœuf résonna. À quoi s'amuse donc ce fainéant de prêtre ? Va-t'en, dit Ulrike. Va pousser le cri de guerre des Saxons. À ces mots, elle s'enfuit par une porte dérobée et Réginald parut. Montrant le chemin au prétendu frère, il le fit sortir par la poterne. Tu vois, sire moine, ce troupeau de pourceaux saxons qui a le front de cerner mon château ? Dis-leur tout ce qui te passera par la tête sur la faiblesse de cette forteresse pour les retenir ici vingt-quatre heures. Et porte sur le champ cet écrit. Mais sais-tu lire, messire prêtre ? Rien d'autre que mon brévière dont je connais les caractères. La sainte messe je la sais par cœur grâce à Notre-Dame et à Saint-Vitolde. C'est le messager qu'il fallait, songe à front de bœuf. Il ajouta à voix haute « Porte cette lettre au château de Philippe de Malvoisin. » Il lui mit dans la main un besoin d'or. « Prends ceci, mais si tu manques à ta parole, je t'arracherai ton froc et la peau avec. » « Soit, » répondit Cédric en s'éloignant à grands pas. « À moins que tu ne trouves quand nous nous reverrons que je mérite un autre traitement. » Quand il se vit à distance du château, il se retourna vers front de bœuf et jeta le besoin d'or au fossé. Front de bœuf vit le geste qui lui parut suspect. « Archer ! » cria-t-il. « Une flèche dans le froc de ce moine. » « Mais non, il n'oserait pas me trahir. » « Ola ! Gilles ! Qu'on m'amène Cédric de Rotterwood et cet autre rustre à Telstan de Königsberg, je crois. » Front de bœuf n'avait vu Cédric qu'en de très rares occasions. La salle était sombre et Wamba se cachait le visage de sa toque et de son manteau. Le normand ne s'aperçut pas sur le champ que le principal prisonnier lui avait échappé. « Eh bien, mes braves saxons, s'écria-t-il Ryer, que dites-vous de Torquilstone, de par Dieu et Saint-Denis ? Si vous ne payez pas riche rançon, je vous ferai pendre par les pieds aux barreaux de ses fenêtres jusqu'à ce que les corbeaux et les vautours aient nettoyé vos deux carcasses. Allons, quelle somme m'offrez-vous ? Vous d'abord, sire de Rotterwood ? Pas un zeste, répondit Wamba. Depuis ma naissance, j'ai toujours marché la tête en haut. Or, on prétend que j'ai le cerveau tourné. Si vous la placez en bas, voilà qu'il remettra peut-être d'aplomb. C'est à voir. Sainte Genève, tonnera Reginald. Qui diable est cet homme ? D'un revers de la main, il fit sauter la toque du bouffon. Ouvrant son manteau, il aperçut le collier de cuivre. « Gilles, Clément, chien de vassaut, qui m'amenez-vous là ? » « Je crois pouvoir te l'apprendre, » dit Debrassy, qui entrait à cet instant. Le fou de Cédric. Nul ne put dire à front de bœuf ce qu'était devenu Cédric. « Parbleu ! » s'écria Debrassy. « C'est lui qui a décampé sous les habits du moine. Et c'est moi qui lui ai ouvert les portes. Ou en bas, ta folie a berné la sagesse de plus bête que toi. Je te conférerai les saints ordres avec la tonsure. Qu'on lui arrache la peau de la tête et qu'on le précipite du haut des murs. Hop là ! Le bouffon va bouffonner. Tu me traites mieux que tu ne l'avais annoncé, noble sire. Je suis entré dans ton château, simple moine. Par la calotte que tu me promets, je vais en sortir cardinal. Pauvre bougre, dit Debrassy en pouffant de rire, jusqu'à la mort fidèle à sa vocation. Grâce pour lui. Donne-le-moi, front de bœuf. Il fera la joie des hommes de ma compagnie franche. Perds-tu l'esprit toi-même d'écouter les sornettes d'un fou quand Torquillstone est en danger ? Ne vois-tu pas que notre message n'arrivera pas, que nous n'avons plus de secours à attendre ? L'attaque va avoir lieu d'une minute à l'autre. Alors, aux murailles, qu'on appelle Debrassy-Ber, toi, front de bœuf, viens leur montrer ta taille de géant. De mon côté, je ne me ménagerai pas. Mais du calme, Réginald, ces outlots auraient plus vite fait d'escalader le ciel que d'enlever Torquillstone. Pourquoi ne pas prendre pour médiateur ce Franklin dont le regard caresse si amoureusement les flacons de vin ? Tiens, Saxon, rince-toi le gosier avec cette noble liqueur et propose ta rançon. Mille marques d'argent pour mes compagnons et moi-même. J'accepte, si tu nous garantis, la retraite de toute cette racaille. Mais l'accord ne comprend pas le juif, ni sa fille, ajouta Debois-Guibert, qui survenait, ni Lady Rovena, dit Debracy. On ne m'enlèvera une si belle prise qu'à la pointe de la lance. Ni ce misérable fou, conclut Front de Boeuf. Je veux en faire un exemple à épouvanter tous les rebelles présents et futurs. Je suis chrétien, répliqua Atelstan d'un ton ferme. Je n'ai pas stipulé pour les infidèles. Faites de ce qu'il vous plaira. Mais Lady Rovena est ma fiancée et vous m'écartellerez à quatre chevaux avant que je ne renonce à elle. Quant à Wamba, il a sauvé aujourd'hui la vie de son maître. Je perdrai la mienne plutôt que de souffrir qu'on fasse tomber un cheveu de sa tête. Ta fiancée, s'écria Debracy, Lady Rovena, la fiancée d'un vassal. Tu rêves, Saxon. Front de Boeuf avait ouvert une fenêtre qui donnait sur une plateforme. Il s'exclama. Par Saint-Denis, ils sont en train de placer devant nos murs, mantelés et pavois. À la lisière du bois, c'est un nuage d'archers. Il sonna du corps et rassembla ses hommes. Debracy, ordonna-t-il. À toi, la défense du côté de l'Est. Toi, Boisguibert, celle de l'Ouest. Moi, je garde la tour haute. C'est partout à la fois, mes amis, que nous devons être. Pour donner confiance à nos gens sur tous les points où l'affaire sera chaude, il faudra nous multiplier. Boisguibert suivait du regard les travaux des assiégeants avec plus d'attention que cette brute sans cervelle de Réginalde et cet étourneau de Debracy. Sur ma foi, s'écria-t-il, ces gaillards mènent l'approche avec plus de science militaire que je ne m'y serais attendu. Regarde, lança Debracy, là-bas, ce casque et cette armure, cet homme de haute stature qui fait ranger les archers. Par Saint-Denis, Réginalde, c'est bien celui qui t'a fait, à Hachby, vider les arçons. C'est le noir fainéant. Dieu soit loué, répliqua Fondbeuf, s'il vient me donner ma revanche. Chapitre 10 Alors qu'Ivanoué, blessé et tombant d'épuisement, semblait abandonné du monde entier, Rebecca avait supplié son père de faire transporter le jeune chevalier dans la maison qu'Isaac habitait alors dans un faubourg d'Achby. À cette époque, Juifs et Juives exerçaient l'art de la médecine et, à voir les heures extraordinaires qui leur étaient attribuées, il y a lieu de croire qu'ils possédaient certains secrets jalousement gardés. Révérée par les gens de sa race, Rebecca était l'une de ces femmes favorisées de Dieu dont parlent les Écritures. À son arrivée chez Isaac, Ivanoé était toujours sans connaissance. Ce ne fut que vers le soir qu'il recouvra ses esprits, mais il ne sortit de son long évanouissement que pour demeurer en un état de stupeur et de confusion tel qu'il était incapable de se rappeler les circonstances qui avaient précédé sa chute. Après un effort douloureux pour écarter les rideaux du lit, il se vit, à sa grande surprise, dans un appartement splendide, meublé à l'orientale et sa stupéfaction redoubla à l'entrée d'une femme très jeune et très belle. Sans un mot, il se laissa penser et ce ne fut qu'à la minute où l'apparition allait s'évanouir qu'il se décida à lui adresser la parole. « Voudrais-tu me dire, noble demoiselle ? » Elle l'interrompit. « Je ne suis pas noble. Sache dès maintenant, sire chevalier, que celle qui te soigne n'est qu'une juive, la fille d'Isaac Durk. » Le regard d'admiration, mêlé de tendresse, qui Vanoë avait jeté sur l'inconnu, se glaça brusquement et n'exprima plus qu'une reconnaissance de commande. Celle qu'un homme dans sa situation doit à quiconque, même à l'individu d'une race proscrite. Il y avait trop de douceur dans l'âme de Rebecca pour qu'elle lui fît grief de partager les préjugés du siècle et elle continua à lui prodiguer les soins les plus attentifs. Elle lui fit part ensuite de l'obligation où se trouvait son père de partir pour York et de leur intention de l'y garder lui-même jusqu'à complète guérison. « Mais ne peut-on trouver dans les environs d'Ajoui ? » demanda-t-il aussitôt. « Quelques franklins saxons, quelques riches paysans qui consentent à recevoir sous son toit un compatriote blessé ? » « La plus humble des chômières, » murmura-t-elle avec un sourire attristé, « te paraît donc préférable à la maison d'un juif. Tu ne peux pourtant pas, sire chevalier, changer de demeure sans congédier le médecin et notre famille possède de précieux secrets dont tu as déjà éprouvé l'efficacité. » Combien de temps cette heure mystérieuse demande-t-elle encore ? « Huit jours, si tu t'abandonnes à mes soins avec docilité. Si tu tiens ta promesse par la Vierge, je te donnerai plein mon casque de besan d'or. D'ici huit jours, tu revêtiras ton armure. Mais c'est une autre grâce que je te prie de m'accorder. Laquelle ? De croire, à l'avenir, qu'un juif peut rendre service à un chrétien sans attendre de lui des besans d'or. Dès aujourd'hui, ce serait un crime d'en douter. Mais dis-moi, que sont devenus le saxon Cédric, les hommes de sa suite et cette noble demoiselle ? Il s'arrêta, comme si l'eût craint de profaner le nom de Lady Rovena en le prononçant dans la maison d'un juif. « Et le prince Jean ? » reprit-il. « Et mon fidèle écuyer ? » « Sire chevalier, je t'en prie, du calme, tandis que je répondrai. Le prince Jean a brusquement mis fin au tournoi et est reparti à toute bride vers York. Son dessein est, dit-on, de s'emparer sur l'heure de la couronne de son frère. « De Richard ? » cria Évanoé et il fit un effort pour se soulever. « Ne resta-t-il à Richard dans toute l'Angleterre qu'un seul fidèle ? Ce sera moi. Je défierai le plus brave des champions de Jean. S'il le faut, j'en combattrai deux en chant clos. » « Il faut d'abord ne pas tant agiter, dit-elle en lui touchant doucement l'épaule. Repose-toi pour supporter demain les fatigues de la route. » Le départ eut lieu, en effet, dès le matin et le voyage sur l'ordre d'Isaac s'effectua à marche forcée à tel point que les gens de l'escorte le prirent mal et abandonnèrent voyageurs et bagages. C'est dans cet embarras qu'Isaac, Rebecca et Wilfried furent rencontrés par Cédric et Atelstan pour tomber peu après avec eux entre les mains de De Brassy. Malgré ses défauts et ses vices, De Brassy avait gardé quelques principes de l'honneur chevaleresque. Il ne souffla mot à front de bœuf de l'étrange capture. Il posta deux de ses écuyers de chaque côté de la litière avec consigne de n'en laisser approcher personne. Dès l'arrivée à Torquilstone, Ivanhoe fut transporté dans une chambre écartée et confié aux soins d'Ulriquet. Mais tout à ses projets de vengeance, la vieille Saxonne n'eut rien de plus pressée que de se faire remplacer par Rebecca elle-même au chevet du blessé. En tâtant le pouls d'Ivanhoe, elle frissonna, épouvantée et perdue. Est-ce toi, chère Rebecca ? La question du blessé la rappela à elle-même. Voix-tu, Rebecca, reprit-il, la douleur se supporte mieux que l'inquiétude. Comment porter secours à Lady Rovena et à mon père ? Le bruit, qui, au son du corps, s'était élevé dans la forteresse, se changeait maintenant en teintes amares. Des pas lourds et précipités retentissaient dans les passages voûtés et sur les escaliers menant aux barbacanes. Le clic-tis des armes couvrait les voies des hommes. De se voir écarté du combat qui s'annonçait, Ivanoé frémit de colère. Si seulement je pouvais me traîner jusqu'à cette fenêtre, suivre la bataille, des yeux au moins, il serra les poings. Non, il ne faut pas, mais je vais m'y placer moi-même et je te dirai tout. Alors couvre-toi de ce bouclier, montre-toi le moins possible. Le gros des assiégeants se massait face à la barbacane et, du premier coup d'œil, Rebecca vit que là serait le centre de la bataille. Une énorme foule d'archers, dit-elle en se retournant vers le blessé, se tient campée à la lisière du bois. Je vois un chevalier à l'armure noire dont tous semblent recevoir les ordres. Quelles armes sur son bouclier ? Une barre de fer et un cadenas, il me semble, bleu sur fond noir, des chaînes et un cadenas. Qui diable peut porter ses armes ? Elles pourraient être les miennes, ajouta-t-il d'une voix amère. Pas d'autre chef ? Non, pas par ici, mais l'autre côté du château doit être attaqué lui aussi. Ah, les archers s'ébranlent. Les appels aigus des corps saxons donnaient le signal de l'assaut et, du haut des murailles de Torquilstone, les trompettes et les cymbales des normands leur répondaient. « Et restez ici couché, s'écria Ivanoë. Votrez sur un lit comme un moine féléant à l'heure où les autres se battent pour ma liberté. Les archers avancent-ils ? Je ne vois plus rien qu'une pluie de flèches qui éblouit les yeux. Des flèches contre les murs et des boulevards de pierres qu'en espère-t-il grand Dieu ? Et le chevalier au cadenas ? Je ne l'aperçois plus. Ah, si, le voilà. Il marche sur la barbacane. Ces hommes abattent à la hache les pieux et les palissades. La brèche est ouverte. Ils s'y précipitent. Ah, front de bœuf est au premier rang des défenseurs. Je le reconnais à sa taille de géant. Les assaillants reculent. Ils reviennent à l'assaut, homme contre homme. On dirait la rencontre de deux flots que les vents jettent l'un contre l'autre. Elle détourna la tête. « Rebecca, Rebecca, regarde encore. Dieu de Jacob, s'écria-t-elle. Le chevalier noir. Oui, front de bœuf et lui sont au corps à corps. Le ciel protège les captifs et les opprimés. Et tout à coup, poussant un grand cri. Il est à bas, il est à bas. Qui est à bas, Rebecca ? Au nom de la Vierge, qui est à bas ? Le chevalier noir. Puis, presque aussitôt, avec un autre cri. De joie, celui-ci. Il se relève, il frappe, comme s'il avait à lui seul la force de vingt guerriers. Dieu, son épée s'est brisée. Ah, il saisit la hache d'un yeoman. Il presse front de bœuf. Le géant vacille, comme un chêne sous la cognée du bûcheron. Il est tombé. Qui ? s'écria évanoué. Front de bœuf. Ces hommes d'armes se précipitent à son secours. Le templier en tête. On l'emporte dans le château. Le chevalier noir s'arrête. Sa troupe est-elle à l'intérieur de la palissade ? Oui, tous. Ils acculent les assiégés contre les dernières barrières. Ils plantent les échelles. Ils grimpent sur les épaules les uns des autres. Du haut des murs, on précipite sur eux des pierres, des poutres, des troncs d'arbres. Ah, les normands renversent les échelles. Ils ont le dessus. Par Saint-Georges, les Saxons ne lâchent pas la partie. Non, ils reviennent à la charge. Le chevalier noir aborde la poterne la hache à la main. Il pleut des pierres sur sa tête, mais il ne s'en soucie pas plus que si c'était du duvet. Yvanoé s'était soulevé sur sa couche. Rebecca, dans toute l'Angleterre, il n'y a qu'un homme pour se battre ainsi. La porte de la poterne est brisée. Elle est enfoncée. Elle est aux mains des assaillants. Mais le pont, le pont qui communique avec le château, le templier vient d'en faire sauter les planches et se retire avec ses hommes. Et maintenant, regarde, Rebecca, regarde ! Nos amis se fortifient à l'intérieur de la barrière. Ils ne lâcheront plus désormais. Non, c'est certain. Ah ! Tout mon espoir est dans ce chevalier dont la hache a terrassé front de bœuf. Une barre de fer et un cadenas sur champ de sable. Qui peut-il être ? Son armure est noire comme l'aile du corbeau. Il s'élance de nouveau dans la mêlée. Quel spectacle magnifique et terrible aussi. Cet homme seul triomphant d'une multitude. Tu viens de faire, Rebecca, le portrait du héros. Je le jure par la dame de mes pensées. Dix ans de captivité pour combattre une seule journée à côté d'un tel chevalier. Calme-toi ! Cette fièvre impatiente, cette soif de gloire qui te tourmente, retard de ta guérison. Ah ! Tu ne peux pas comprendre, Rebecca. Il n'est pas possible à l'homme nourri de l'esprit de chevalerie de se voir enchaîné dans l'inaction à l'heure où de pareilles prouesses s'accomplissent presque sous ses yeux. La chevalerie, Rebecca, c'est ce qui rend la vie moins chère que l'honneur. C'est elle qui vole au secours des faibles et qui abat les tyrans. La lance et l'épée sont les seuls protecteurs de la liberté. Je suis fille d'une race dont le courage a fait ses preuves pour la défense de son pays. Mais au temps où elle avait une patrie, elle n'a jamais combattu que sur l'ordre de Dieu. Le son de la trompette guerrière, hélas, n'éveille plus Judas et ses enfants gémis dans la servitude. Tu as raison, chevalier, il ne convient pas à une juive de parler guerre et combat. Qu'il connaît mal ce cœur, ajouta-t-elle en elle-même, s'il s'imagine qu'il n'est que bassesse et lâcheté. Elle tourna ses yeux vers Ivanoï. Il dort, murmura-t-elle. La nature a été la plus forte. Est-ce un crime de le regarder quand c'est peut-être pour la dernière fois ? Mon père, faut-il que ces boucles blondes me fassent oublier ? Elle s'enveloppa dans son voile, s'assit à quelque distance du blessé et se tourna vers la fenêtre. Il lui faudrait désormais moins de courage pour affronter les dangers qui la menaçaient que pour résister aux sentiments qui envahissaient son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre XI À cette première phase de la bataille, un répit succéda. Les assiégeants se préparaient à pousser leur avantage, les assiégés à organiser la défense. Dans la grande salle du château, Briand de Boisguibert et de Brassy prenaient en hâte leur dernière disposition. « Est-ce vrai ? » demanda Briand. « Front de bœuf est mort ? » Non, il vit encore. Mais le dernier coup de hache qu'il a reçu ne pardonne pas. Dans quelques heures, il aura retrouvé les ombres de ses ancêtres. C'est une grosse perte pour Jean. Mais au présent, comment cette canaille de Yehomen s'est-elle battue de votre côté ? Comme une bande de démons. Vous avez pourtant, n'est-ce pas ? Gardez vos positions. Par ici, malgré front de bœuf, nous avons perdu la barrière. C'est grave. Maintenant, à couvert, ils vont pouvoir attaquer de plus près, s'introduire par quelques ouvertures mal gardées, le moyen d'être partout à la fois. Nous sommes trop peu. Ne vaudrait-il pas mieux faire de nécessité et vertu, traiter avec ces drôles et leur rendre les prisonniers ? Le château m'ensevelira sous les pierres avant que je consente à capituler. Alors au muraille, jamais homme, turc ou templier n'a fait aussi peu de cas que moi de la vie. Du haut des murs, ils comprirent aussitôt que le point le plus exposé se trouvait face à la barrière, désormais aux mains des assiégeants. Le château en était à la vérité séparé par un fossé et il fallait le franchir avant d'attaquer la poterne de la forteresse. Mais, brillant et de Brassy pensaient de même. L'adversaire exerçait là une poussée violente pour y fixer toutes les forces du château et pénétrer sur un autre point par surprise. De Brassy aurait donc la défense de la poterne et de Boisguibert avec un corps de réserve d'une vingtaine d'hommes se tiendrait prêt à se porter partout où sa présence serait nécessaire. La barbacane avait été enlevée au premier assaut. L'important, aux yeux du chevalier noir, était désormais de rendre impossible une sortie des assiégés qui leur eut rendu la maîtrise des fortifications extérieures. Mais, quelle que fût la bravoure des Saxons, ils étaient mal armés, sans discipline, sans entraînement à de telles manœuvres. Face à ces vieux guerriers normands, rompus au combat de forteresse et munis d'armes de toutes sortes, que leur chance était faible. Le chevalier noir se hâta donc de faire construire un pont de bois qui permit le franchissement du fossé, en dépit de la résistance adverse. « Braves anglais ! » ordonna-t-il. « Dès l'ouverture de la poterne, jetez le pont sur le fossé. Suivez-moi et suce à la porte que ceux qui resteront à l'arrière criblent de flèches tout homme apparaissant sur les remparts. Mais toi, noble Cédric, tu n'as ni aubert ni côte de maille. Ce n'est pas avec ce léger casque et ce petit bouclier, je n'en serai que plus leste pour escalader ses murs. Un Saxon, tu vas le voir, cire chevalier, peut s'offrir au combat la poitrine nue aussi ardiment qu'un normand sous sa cuirasse d'acier. La porte qui conduisait de la barbacane au fossé venait de s'ouvrir brusquement. Mais le pont ne livrait passage qu'à deux hommes de front. Ne comptant plus dans l'impossibilité de surprendre l'ennemi que sur la rapidité de l'assaut, le chevalier noir s'élança, suivi de Cédric. Ils atteignirent l'un et l'autre sans incident le bord opposé et commencèrent à la hache l'attaque de la porte de Torquilstone. Eux-mêmes, pour le moment, se trouvaient abrités des traits et des jets de pierre par les planches de l'ancien pont, détruits sur l'ordre de fond de bœuf, qui restaient encore suspendus en arc-boutant contre la muraille. Mais derrière eux, leurs hommes étaient exposés de toutes parts. Les deux premiers tombèrent dans le fossé, criblés de flèches. Les autres durent rentrer précipitamment dans les barrières. La position devenait dangereuse pour Cédric et le chevalier noir. Elle l'eût été plus encore si les archers saxons postés dans la barbacane n'eussent tiré sans relâche sur les remparts pour empêcher leurs occupants de faire pleuvoir les flèches sur les deux chefs. Le péril n'en augmentait pas moins de minute en minute. « Honte à vous ! » criait de Brassy à son entourage. « Des arbalétriers ! Vous qui vous montrez impuissants devant deux hommes ! Si vous ne pouvez rien de mieux, démolissez alors ce parapet ! Précipitez-en les pierres sur leur tête ! Des pieux ! Des leviers ! Commencez par ce créneau ! » Il désignait un énorme bloc sculpté qui dominait la poterne. C'est à cet instant même qu'apparut sur la tour de l'ouest le drapeau annoncé par Ulrike. L'Oxley fut le premier à l'apercevoir. « Saint-Georges ! » s'écria-t-il. « Saint-Georges et l'Angleterre ! Laisserez-vous le chevalier et Cédric attaquer seul ? Allons, l'ermite ! Prouve que tu sais te battre aussi bien que dire ton rosaire ! En avant ! Voyez le signal ! Torquilston est à nous ! Songez à l'honneur et songez au butin ! » Il banda son arc. Sa flèche alla transpercer l'homme d'armes qui, sur l'ordre de Brassy, s'efforçait d'ébranler la pierre du parapet. À peine le combattant le plus proche eut-il arraché les pieux des mains du mourant qu'atteint par un nouveau trait, il roulait dans le fossé. Nul n'osa se présenter pour prendre sa place. Chaque flèche lancée par l'Oxley apportait la mort. « Bande de couards ! » hurla de Brassy. « Un levier ! » « Mon joie, Saint-Denis ! » Il se mit lui-même à l'ouvrage. Le bloc était de taille, non seulement à fracasser les planches qui abritaient Cédric et le chevalier noir, mais à rompre le pont jeté sur la douve. En vain, l'Oxley décocha coup sur coup trois flèches. Elles s'émoussèrent sur l'armure impénétrable de de Brassy. Le bloc, déjà, se détachait quand la voix de Briand de Bogubert résonna derrière de Brassy et immobilisa son bras à la seconde du dernier effort. Tout est perdu, le château brûle. Par tous les seins du paradis, un chandelier de l'or le plus pur à Saint-Nicolas de Limoges s'y... Rengaine tes voeux et écoute-moi. Réunis tous les hommes, fais une sortie par la poterne. Sur le pont, il n'y a que ce chevalier d'enfer et avec lui je ne sais qui. Jette-les dans le fossé et attaque la barbacane. Avec le reste de la garnison, je sors par la porte principale, j'attaque de l'autre côté. De Brassy rassembla son monde et se rua vers la poterne. Au moment où il y arrivait, elle craquait sous les coups de Cédric et du chevalier noir. Dans le duel qui s'engagea aussitôt, De Brassy soutint la réputation qu'il avait acquise au cours des guerres civiles. Le passage voûté auquel conduisait la poterne retentit d'effroyables coups et ce fut un corps à corps sauvage entre le normand, l'épée en main et le chevalier noir brandissant sa lourde hache d'arme. Puis, tout à coup, De Brassy vacilla. La hache, après avoir heurté le bouclier, s'était abattue sur son casque. Il tomba à la renverse. « Rends-toi, Maurice De Brassy, dit le chevalier noir. Rends-toi où tu es mort. Ton nom, sinon frappe. Jamais Maurice De Brassy ne se rendra à un inconnu. » Le chevalier noir se pencha et murmura quelques mots à l'oreille du vaincu. Alors, stupéfait, De Brassy répondit, « Je me rends. Maintenant, » reprit le chevalier noir, « cours à la barbacane et attends mes ordres. » Laissez-moi d'abord vous dire ce qu'il faut que vous sachiez. Wilfried Divanoé est blessé et prisonnier dans ce château. Si l'on ne vole sur l'heure à son secours, il va périr dans l'incendie. L'Ivanoé prisonnier, l'avis de tous ceux qui sont entre ses murs me répondra d'un seul cheveu de sa tête. Où est-il ? L'escalier tournant mène à sa chambre. Je vais vous conduire. Non, attends mes ordres dans la redoute. Je ne me fie pas à toi. Demeuré seul, De Brassy suivit son vainqueur d'un regard humilié. Il ne se fit pas à moi. Lui ai-je donné sujet de s'y fier ? Il ôta son casque en signe de soumission. Puis il se dirigea la tête basse vers la barbacane et rendit son épée à l'oxley. L'incendie faisait rage et déjà la fumée gagnait la chambre où Rebecca donnait des soins à Ivanoé. Le feu ! s'écria-t-elle soudain. Fuis, Rebecca ! Fuis à l'instant ! Personne ne peut plus rien pour moi. Nous serons sauvés tous les deux, chevaliers, ou nous périrons ensemble. Mais, mon pauvre père, Dieu d'Abraham, la porte de l'appartement s'ouvrit. De Bois-Guibert parut. Son aspect était effrayant. Son armure dorée était brisée, défoncée, ruisselante de sang. Ah, Rebecca ! Je te trouve enfin. Je tiens ma parole, tu le vois, de partager avec toi la bonne ou la mauvaise fortune. J'ai bravé sans danger pour arriver à toi. Viens, suez-moi. Pas seul. Si ton cœur n'est pas d'acier, sauve aussi mon père et sauve ce chevalier blessé. Que la mort se présente à la pointe d'une lance ou dans les flammes, un chevalier doit savoir la regarder en face. Quant aux Juifs, qui pourrait se soucier d'un vieux Juif ? Alors, Barbare, Plutôt que te devoir le salut, je mourrai dans les flammes. Tu n'as pas la liberté du choix, Rebecca. Tu m'as échappé une première fois, tu ne m'échapperas pas une seconde. Il la saisit dans ses bras et l'emporta sous les imprécations d'Ivanoué qui le poursuivaient dans sa fuite. Tout ton sang, chien de templier me répondra de cet outrage. Mais déjà, le chevalier noir se précipitait dans la chambre. Sans ces cris que tu viens de pousser, Wilfrid, je ne t'aurais jamais retrouvé. Si tu es un chevalier, ne songe pas à moi, poursuis cette infâme, sauve les d'Irovénas et le noble Cédric. Chacun son tour, répondit placidement le chevalier au cadenas. Pour l'instant, c'est le tien. Il enleva le blessé sur son épaule et, chargé de son fardeau, courut jusqu'à la poterne où il le confia aux soins de deux archers. Puis il rentra dans le château en flammes. Les parties de l'édifice sur lesquelles l'incendie n'exerçait pas encore ses ravages étaient le théâtre d'un spectacle non moins affreux. Les assiégeants vainqueurs poursuivaient les défenseurs de pièce en pièce et assouvissaient dans le sang la haine qui les animait contre les hommes de front de bœuf. L'air retentissait du fracas des armes, des gémissements des mourants. Le planchet était inondé de sang. Parmi ces scènes d'horreur et de confusion, Cédric et Gurt cherchaient partout les d'Irovena. Ils eurent le bonheur de la trouver à l'instant où, renonçant à tout espoir, elle pressait sur son cœur la croix qu'elle portait à la poitrine et adressait au ciel des prières qu'elle croyait être les dernières. Cédric chargea Gurt de veiller sur elle et continua ses recherches. Où était Athelstan, le dernier rejeton de la dynastie saxonne ? Mais déjà, l'astucieux génie de Wamba avait découvert le chemin de la liberté pour lui-même et pour son compagnon d'infortune. Pendant le second assaut, au plus fort de la mêlée, le fou s'était mis à hurler de toute la force de ses poumons. Saint-Georges et l'Angleterre ! Le château est à nous ! Et pour confirmer la victoire, il entrechoquait les vieilles armures suspendues autour de la salle en un impressionnant tintamarre. Saisi d'épouvante, la garde placée à la porte courut porter la nouvelle au templier, tandis que les deux prisonniers en profitaient pour disparaître. La cour du château offrait un spectacle tragique. Bois-Guibert avait fait baisser le pont-levis, mais le passage était difficile et dangereux. Un gros d'assaillant avait déjà pris position devant la grande porte, prêt à foncer à l'intérieur avant que le feu n'ait tout consumé. Soulevé par le désespoir et l'exemple de Bois-Guibert, une poignée de normands se battaient avec fureur. À cheval, entourés des esclaves sarazins du templier, muettes et figées par la terreur, Rebecca se tenait au milieu des combattants. Montée sur son destrier, Bois-Guibert se portait comme la foudre. Partout où les siens réclamaient son bras, revenait auprès de la belle juive, la couvrait de son bouclier, puis, poussant son cri de guerre, s'élançait de nouveau. En apercevant dans le tumulte, cette femme voilée que le templier protégeait avec tant de soin, Atelstan ne douta pas que ce fût la pupille de Cédric. Saisissant une hache d'arme échappée de la main d'un mourant, frappant à droite, frappant à gauche, il fut bientôt face à face avec celui qu'il cherchait. « Abject Renéga ! » cria-t-il. « Laisse libre celle que tu es indigne de toucher et défends-toi, chef de voleur et d'assassin. Chien ! » lui jeta le templier. « Je t'apprendrai à blasphémer le Saint-Ordre du Temple de Sion. » Il fit faire demi-volte à son cheval, s'élança contre Atelstan et, dressé sur ses étriers, lui asséna sur la tête un effroyable coup. Le templier avait frappé avec une telle violence que le manche de la masse d'armes d'Atelstan avait été brisé comme une baguette de saule. Le jeune Saxon gisait à terre, les yeux fermés, sans mouvement. « Bozéant ! Bozéant ! » s'écria Boiguivert. « Périsse ainsi quiconque ose injurier le Temple ! » Et, profitant de la consternation des assiégeants, il gagna la barbacane suivie de ses sarrasins et de quelques cavaliers. De Brassy, espérait-il, devait en être déjà maître. Il le héla de loin. « Oui, Briand, je suis ici, mes prisonniers. Que puis-je pour toi ? » « Rien, je me suis rendu. Je tiendrai ma parole. Toi, sauf toi, les faucons sont lâchés, mais la mer entre l'Angleterre et toi. Puisque telle est ta volonté, reste donc. Mais n'oublie pas qu'envers toi j'ai tenu mon serment de chevalier. Quant aux faucons, peu m'importe. Les murs de Templestow offriront au héron une retraite où il bravera leur cerf. » Sur ces mots, Briand de Boiguivert prit le galop et disparut avec sa suite. Le feu ravageait maintenant le château tout entier. Ses défenseurs avaient été massacrés jusqu'au dernier. Au sommet d'une des tours, pareil à une furie de la mythologie scandinave, environnée de flammes, Ulrike entamait l'un de ces champs guerriers que faisaient jadis entendre sur les champs de bataille les scaldes de saxons païens. Ses longs cheveux gris flottaient au vent. L'ivresse de la vengeance se mêlait dans ses yeux au feu de la démence. La tour sur laquelle la Saxonne était campée résista la dernière. Longtemps encore, on vit la femme tendre ses bras d'un air de triomphe sauvage. Enfin, la tour s'écroula avec un formidable fracas. Et un silence d'horreur suivi que Loxley fut le premier à rompre. Poussez vos cris de joie, archers. Le repère des tyrans est à bas. Payez-vous de votre bravoure et portez tout le butin sous le grand chêne d'Art Hill Walk. Sous-titrage ST' 501 Chapitre XII L'aube pointait sur les clairières quand après une nuit passée à se reposer d'une aussi violente affaire, les outlots se rassemblèrent autour du grand chêne d'Art Hill Walk. Le butin était considérable. Tout fut mis scrupuleusement en commun pour que le chef en fît lui-même la distribution selon le strict code de l'association. Loxley prit place sur un tertre de gazon. Sa troupe en demi-cercle devant lui. Il avait invité le chevalier noir à s'asseoir à sa droite, Cédric à sa gauche. Excusez ma liberté, leur avait-il dit. Dans ces forêts, le roi, c'est moi. J'ai fait deux parts. Noble Cédric, choisissez celle qui vous plaira pour les largesses dues à vos vassaux qui vous ont si vaillamment secondés. Mon âme est en deuil, bravier Oman. A Telstan de Konigsberg n'est plus. C'était le dernier rejeton du Saint-Roi Confesseur. Avec lui, toute espérance est morte. Mais j'en attends de rien d'autre que ma présence pour transporter ses restes dans la demeure de ses ancêtres. Lady Rovena désire retourner à Rotterwood et il lui faut une bonne escorte. Je vous aurais donc déjà quitté si je n'avais tenu à vous voir tous réunis ici pour vous remercier, vous et vos courageux compagnons, d'avoir sauvé la vie de ma pupille et son honneur. Mais toi, mon pauvre fou, ajoute à Cédric en se tournant vers Wamba et en le serrant dans ses bras, comment te récompenser, toi qui n'as pas tremblé de te charger des chaînes de ton maître et de sacrifier ta vie pour la sienne ? Une larme brillait dans l'œil du Tan. Si tu paies mes services avec des pleurs, mon bon maître, il va me falloir pleurer aussi et que devient là-dedans ma profession. Si tu veux m'offrir une récompense, mon bon oncle, pardonne à mon camarade Gurt d'avoir dérobé une semaine à ton service pour la donner à ton fils. Lui pardonner, il mérite autre chose qu'un pardon. Approche Gurt, mets un genou à terre. Dès cette heure, tu n'es plus serf. Te voici homme libre et je te donne dix acres de terre dans mon domaine de Walbrunkam. Un forgeron et une lime, s'écria Gurt en bondissant. Qu'on arrache ce collier du cou d'un homme libre. Tu as doublé mes forces, mon noble maître. Je combattrai maintenant pour toi avec un double courage. Des pas de chevaux se firent entendre et aussitôt on vit paraître Lady Rovena montée sur un splendide pâle froid entourée d'une escorte nombreuse décuillée en armes. Elle s'avança vers l'Oxley. Ainsi que tous les archers, il se leva pour la recevoir. Dieu de la Vierge te récompense, dit-elle, toi et tes amis pour avoir au péril de vos jours embrassé la cause des opprimés. Si jamais quelques-uns de vous ont faim, Lady Rovena les nourrira. S'ils ont soif, il y a dans les caves de Rotterwood plus d'un tonneau de stout. Si les Normands vous chassent de cette forêt, Lady Rovena en possède dix autres et vous pourrez chasser le d'un à votre guise. Merci, noble demoiselle, répondit Loxley. Dans ces bois, nous ne faisons pas toujours oeuvre pi, mais la délivrance de Lady Rovena efface aujourd'hui bien des actions d'un autre genre. Avant de partir à son tour, Cédric voulut témoigner sa reconnaissance au mystérieux chevalier noir et le pressa de l'accompagner à Rotterwood. Je sais, lui dit-il, vous autres chevaliers, il vous plaît de promener votre fortune de par le monde à la pointe de votre lance, mais la gloire des armes est une infidèle amante. Le jour où elle te trahira, viens dans ma demeure, non comme un hôte, mais comme un fils ou comme un frère. Tu m'as appris, Cédric, à connaître la vertu des Saxons. Oui, tu me verras à Rotterwood, bientôt même, mais présentement, les affaires m'appellent d'un tout autre côté. Quand j'irai chez toi, noble Tan, il se peut que je te demande un don qui mettra ta générosité à l'épreuve. Il est octroyé d'avance, s'agirait-il de la moitié de mes biens ? Pas de promesse à la légère, répliqua le chevalier au cadenas. Et en attendant, reçois mes adieux. Lady Rovena et Cédric disparaissaient déjà sous le couvert de la forêt. Vaillant guerrier, dit Loxley au chevalier noir, choisis dans ses dépouilles tout ce qui te plaira. Je n'accepte que ceci, disposé à mon gré de Maurice de Brassy. N'est-il pas à toi ? Il t'appartient, heureusement pour lui, sinon, il se balancerait déjà à la plus haute branche de ce chêne. De Brassy, dit alors le chevalier noir, tu es libre. J'oublie le passé, mais prends garde à l'avenir. De Brassy s'inclina en silence. Loxley détacha le corps et le baudrier gagnait à la passe d'armes d'Ajibi. Noble chevalier, daigne accepter ce corps que j'ai porté et garde ce baudrier en souvenir de la journée d'hier. Si jamais tu as besoin d'un secours dans l'une des forêts qui s'étendent entre le Trent et le tise, sonne trois notes de ce corps et les défenseurs accourront. Et, sonnant lui-même, il répéta les trois notes à plusieurs reprises pour les graver dans la mémoire du chevalier. J'accepte, brave archer. En cas d'extrême besoin, je ne chercherai pas de meilleurs alliés que toi-même et tes compagnons. Il prit le corps à son tour et fit retentir la forêt de l'appel dont Loxley venait de lui révéler le secret. Il venait de prendre congé lorsqu'une voix de stentor éclata. « Place, mes bons amis, braillait l'ermite, place à votre père spirituel et à son prisonnier ! » Et, se frayant un passage sous les rires, il parut, tenant d'une main une perte huysane et de l'autre une corde dont le bout était noué autour du cou du pauvre Isaac Diorc, courbé par la douleur et claquant des dents. « Quoi qu'il soit encore bientôt, bonne ermite, s'esclafe à Loxley, je vois que tu as déjà dit ce matin une messe sans eau, mais par Saint-Nicolas, quel gibier nous amènes-tu là ? » Et, s'approchant d'Isaac, « Qu'offres-tu pour ta rançon ? » Pendant que j'interrogerai un prisonnier d'une autre espèce, réfléchit Isaac, et l'on vit s'avancer aimé, prieur de Jorvaux, encadré de deux archers. Il avait été fait prisonnier par les Yéomènes peu avant l'attaque du château. « Ne serait-il pas équitable, suggéra l'un des lieutenants de Loxley, de faire fixer par le juif la rançon du prieur et celle du juif par le prieur ? » Idée de fou, mais elle est drôle. Avance, Isaac, regarde ce révérend père. C'est le prieur de la riche abbaye de Jorvaux. Quelle rançon, d'après toi ? Tu connais, bien sûr, les revenus du couvent. J'ai traité plus d'une affaire avec les bons pères. Je leur ai acheté du froment, de l'orge et de la laine. Ah, c'est une opulente abbaye. On y fait bonne chair, on y boit les meilleurs vins du monde. Si je possédais pareil revenu, je donnerais pour me racheter des sacs d'or et d'argent, six cents couronnes au moins. Six cents couronnes, répéta gravement Loxley. Bien parlé, Isaac. Tu as entendu, sire prieur ? Six cents couronnes. Jugez. Perdez-vous la tête, protesta le prieur. En vendant le Christ et les chandeliers d'argent du maître hôtel, c'est à peine si je trouverais la moitié de la somme. Au surplus, il me faut d'abord aller à Jorvaux. Je vous laisserai mes deux frères en otage. Non, sire prieur, tu vas envoyer tes deux frères chercher ta rançon à Jorvaux et c'est toi que nous garderons jusqu'à leur retour. Si vous le préférez, suggéra Isaac, j'enverrai chercher chez moi, à York, ses six cents couronnes, dont le révérend père me donnera bien entendu bon et valable reçu. Il te la donnera, Isaac, par la même occasion. Fais donc venir ta rançon avec la sienne. La mienne, mes braves seigneurs, s'écria le vieil homme, changeant de couleur. Je ne suis qu'un pauvre gueux n'ayant plus devant les yeux que la ruine et le désespoir. Qu'en dis-tu, père aimé ? Le juif est-il en mesure de payer convenable rançon ? Si vous le tenez quitte à moins de mille couronnes, vous vous volerez vous-même. Mille couronnes ? Dieu de mes pères, gémit Isaac. Vous voulez me réduire à la plus noire misère ? Hier, j'ai perdu ma chère enfant. Aujourd'hui, vous m'arrachez tout moyen de subsister. Ta fille, demanda l'un des Hautelots, n'a-t-elle pas des cheveux noirs et ne porte-t-elle pas un voile de soie brodée d'argent ? Oui, cria le vieillard, tremblant d'émotion. Que la bénédiction de Jacob descende sur ta tête, si tu peux me dire ce qu'est devenu Rebecca. C'est elle, à coup sûr, qu'enlevait à cheval l'orgueilleux templier quand il a percé nos rangs. J'avais déjà bandé mon arc, mais j'ai craint d'atteindre la femme. Pourquoi ton bras a-t-il hésité ? Plutôt cent fois pour Rebecca, la tombe de ses pères que la captivité aux mains de cet infâme débauché. Ce n'est qu'un juif, dit Loxley, mais sa douleur me touche. Allons, Isaac, sois franc. Une rançon de mille couronnes te laisserait-elle nue comme un verre ? Pas tout à fait, lâcha le juif que l'émotion privait de ses moyens. Eh bien, nous ne serons pas intraitables. Tu nous paieras même rançon que le prieur. Et même, tiens, soyons généreux, cent couronnes de moins. Il t'en restera encore cinq cents pour racheter ta fille. Mais ne perds pas une minute pour éblouir de ton or les yeux de ce beau Aguibert. À ce que m'ont dit nos batteurs d'estrade, tu le trouveras à la commanderie de Temple Store. Qui sait, intervint le prieur, si une donation à la chasse de Saint Robert n'obtiendra pas de sa miséricorde infinie la grâce de ta fille Rebecca, mon crédit est grand auprès du templier, à toi de savoir mériter mon appui. Hélas, s'écria le juif, de tous côtés on me dépouille. Je suis la proie de l'Assyrien et la proie de l'Égyptien. Il se tordit les mains et retomba dans sa prostration. Réfléchis Isaac, murmura Loxley à son oreille. Gagne-le à ta cause. Il aime l'argent et tu en as, je le sais bien. Je connais le coffre de fer qui renferme tes sacs d'argent. Je connais même certaines grosses pierres sous certains pommiers de ton verger d'York qui cachent l'entrée d'un certain petit escalier menant à une certaine cave voûtée. Isaac blémit. Ne t'évanouis pas, tu n'as rien à craindre de moi. Nous nous connaissons depuis trop longtemps. Te souviens-tu, Isaac, d'un inconnu, un malade, que ta fille avait, à York même, racheté des fers qu'elle garda dans ta maison, soigna, guérit et acquis en le congédiant, tu donnas une pièce d'or. Jamais ton argent ne fut mieux placé. Cette pièce d'or-là t'épargne aujourd'hui cinq cents couronnes. C'est donc toi, s'écria le juif stupéfait, qu'on appelait alors Dickon Bandlark, il me semblait bien que ta voix éveillait en moi un vieux souvenir. Oui, c'est moi. Veux-tu que je me charge de négocier avec le prieur ? Pour l'amour du ciel, bon Dickon, aide-moi à retrouver mon enfant. Mais que ton avarice ne vienne pas tout gâcher. Loxley s'éloigna du juif qui le suivit pourtant comme son ombre et s'approcha d'aimer. Sire Prieur, on colporte que vous aimez les vins fins, les bons chiens de chasse, les beaux chevaux. Or, voici Isaac qui serait tout aise de vous offrir une bourse pour vos passe-temps. Un sac de cent marques d'argent pour votre intervention auprès du templier, votre ami. Alors qu'on me passe une écritoire. La lettre à Bois-Guibert cachetée, le prieur l'attendit aux Juifs. Voici ton sauve-conduit pour Templestowe. Mais ne l'oublie pas, le chevalier est d'une confrérie qui ne fait rien pour rien. Ce ne fut que le lendemain de la prise et du sac de Turkestone qu'un bruit, d'abord vague, se répandit dans York. De Brassy, front de bœuf et de Bois-Guibert auraient été tués ou faits prisonniers. En apprenant la nouvelle agent, Valdemar redoutait d'autant plus qu'elle ne fut vraie que les trois Normands étaient partis avec une bien maigre escorte pour enlever Cédric et ses gens. En toute autre occasion, le prince aurait pris ce coup de main pour une bonne plaisanterie. En ce moment, il dérangeait ses plans. Il tempêta contre ceux qui se l'étaient permis et leur reprocha vertement d'enfreindre les lois, de troubler l'ordre public et d'attenter aux propriétés. « Si je ne règne jamais sur l'Angleterre, » conclut-il, « je ferai pendre tous ces barons brigands devant les ponts-levis de leur château. » Mais qui nous arrive ici ? C'était de Brassy, couvert de sueur et de poussière, époumonné par une longue course à toute bride, son armure brisée et ensanglantée. Il lança son casque sur la table. Debois-Guibert est en fuite. Quant à front de bœuf, il a trouvé son tombeau, un tombeau brillamment illuminé sous les ruines en flammes de Torquilstone. « Je suis, je crois, le seul à avoir pu m'échapper pour vous en apporter la nouvelle. Tu parles sur un ton bien calme de mort, de ruines et d'incendies, » observa Fitzgerald. « C'est que je ne vous ai pas encore dit le pire. Richard est en Angleterre. Bah l'hiverne ! » « Je l'ai vu, il m'a parlé. » Jean blémit, chancela et se retint au dossier d'un fauteuil. « Tu rêves, » dit Fitzgerald. « Je lui ai parlé, je te le dis, j'ai été son prisonnier. » « Le prisonnier de Richard Plantagenet ? » insiste Jean. « De Richard Coeur de Lyon, de Richard d'Angleterre. Il est donc à la tête d'une troupe en armes ? » « Non, il n'avait avec lui qu'une poignée d'outelots qui ignorait même qui il était. C'est pur hasard qu'il se soit joint à eux pour attaquer le château. » « Voilà bien Richard, l'éternel chevalier errant, toujours courant les routes et les aventures, tandis qu'il délaisse les affaires de son pays et ses propres intérêts. » Jean fronça les sourcils. « Il reste un moyen de nous sauver tous. Celui qui vous fait trembler voyage seul. Il faut lui couper la route. Ça ne sera pas moi, » s'écria De Brassy. « J'étais son prisonnier. Il m'a accordé merci et je ne toucherai pas à une plume de son casque. Qui te parle de le faire ? Ce drôle, voyez-vous, racontera demain que je lui ai donné l'ordre d'assassiner mon frère. Une prison suffit, en Angleterre ou en Autriche. » « La meilleure des prisons, » interrompit Fitzgerald. « Ce sera toujours celle que creuse le faux soyeur. » « Jôle ou tombeau, » répliqua De Brassy. « Je m'en lave les mains. » « Puisqu'il refuse, c'est moi qui mènerai l'entreprise et je m'y prépare à l'instant, » conclut De Brassy. « Je m'en lave les mains. » « Je m'en lave les mains. » Chapitre 13 Juché sur la mule dont Loxley lui avait fait don, Isaac se promettait d'arriver avant la nuit à la commanderie de Templestow, quand, à cinq milles de là, ses forces le trahir. Il dut s'arrêter dans une petite ville où habitait précisément l'un de ses vieux amis, tout ensemble rabbins et médecins. Nathan, ben Israël, le reçut avec la cordialité fraternelle qui est de tradition chez les Juifs et réussit à enrayer par son art le violent accès de fièvre causé par le chagrin et la terreur. Mais, lorsque Isaac, le lendemain matin, parla de se rendre à Templestow, Nathan, ben Israël, s'écria À Templestow, as-tu perdu l'esprit ? Ignores-tu que Lucas de Beaumanoir, leur grand maître, comme ils disent, s'y trouve en ce moment même ? Il vient d'arriver en Angleterre à l'improviste, le bras levé pour châtier ceux qui ont manqué à leur vœu. Les Templiers se laissent aisément séduire par l'or, l'argent et la volupté. Mais ce beau manoir est d'une autre trempe. Il méprise les richesses. N'importe, dit Isaac, il faut que j'aille à Templestow. Une heure plus tard, Isaac arrivait devant le château, puissamment fortifié. Il s'arrêta un instant sur le seuil. Comment se concilier l'accueil le moins hostile ? Le fanatisme renaissant de l'ordre n'était pas moins menaçant pour sa race que le désordre dans lequel les Templiers avaient jusque-là vécu. Lucas de Beaumanoir se promenait à sept heures dans un petit jardin situé entre les fortifications extérieures de la commanderie et échangeait des confidences avec un chevalier revenu avec lui de la Palestine. Soldat redoutable, il réunissait sur son visage l'orgueil et l'esprit d'intolérance. Un écuyer vint lui annoncer. Un juif est à la porte, grand maître, et demande à parler au frère brillant de Boisguibert. Belle occasion, murmura Lucas de Beaumanoir, de voir clair sur les faits et gestes de ce brillant. On proclame partout sa vaillance. C'est la seule des vertus pour laquelle les Templiers d'aujourd'hui n'ont pas démérité de leurs aînés, les héros de la croix. Mais notre frère brillant est entré dans l'ordre, je crois, beaucoup plus par coup de tête que par vocation. Il a toujours été au premier rang de ceux qui protestent, se plaignent et résistent à notre autorité. Jamais esclave n'approcha du pied d'un trône avec plus d'épouvante sur le visage qu'Isaac Diorque vers le grand maître. Quand il fut à la distance de trois pas, Lucas de Beaumanoir lui enjoignit du geste de ne pas aller plus avant. Alors il s'arrêta, figé sur place. « Entends-moi bien, juif, lui dit Beaumanoir. Il ne me convient pas de perdre temps et parole avec personne, avec toi moins qu'avec tout autre. Réponds brièvement et surtout ne mens pas, car si ta langue cherche à me tromper de par la sainte croix, je te la ferai arracher. Quelles sont tes affaires avec notre frère brillant de Boisguibert ? » « Il plaît à votre vénérable grandeur, » bégaya Isaac. « Je suis porteur d'une lettre adressée à ce valeureux chevalier par le respectable, aimé, prieur de Jorvaux. Que je te disais, Conrad, en quel temps vivons-nous ? Un prieur de l'ordre de Sito écrit à un soldat du temple, et pour lui faire tenir son pli, il ne trouve rien de mieux pour messager qu'un misérable juif. Donne cette lettre. » D'une main tremblante, Isaac sortit les lettres du prieur du pli de son bonnet. « Recule-toi, je ne touche les infidèles qu'avec mon épée. Conrad, prends cette lettre et donne-la-moi. » « Romprais-je le cachet, grand maître ? Pourquoi non ? N'est-il pas écrit au 42e chapitre de notre règle qu'aucun chevalier ne recevra de message, fusse de son père, sans le communiquer au grand maître et le lire en sa présence ? » Au premier coup d'œil, une expression d'horreur se peignit sur son visage. « Voilà une belle épître d'un chrétien à un chrétien, et tous deux ont fait profession religieuse. » « Lis-toi, Conrad, et toi, juif, écoute, nous aurons des questions à te poser. » « Par la grâce de Dieu, prieur du couvent de l'ordre de Citeau, assire brillant de Boiguibère, chevalier du Saint-Ordre du Temple. » « Salut ! Puisses-tu jouir d'une bonne santé et de toutes les faveurs de Bacchus. » « Quant à moi, je suis en ce moment prisonnier de gens qui ne craignent ni Dieu ni diable, qui ont osé détenir ma personne et la mettre à rançon, et de qui j'ai appris le malheur de front de bœuf. » « Ils m'ont informé aussi que tu t'es échappé avec la belle sorcière juive, dont les yeux noirs t'ont ensorcelé. » « Je me réjouis de te savoir en sûreté, mais je t'engage à te tenir sur tes gardes, relativement à cette seconde magicienne d'Andorre, car je suis instruit que votre grand maître, qui ne donnerait pas un poids chiche de tous les yeux noirs du monde, arrive de Normandie pour vous ôter l'envie de rire et pour amender votre joyeuse vie. « Je t'en avertis donc, afin qu'il te trouve veillant, comme le dit le Saint-Texte, in veniantur villigentes. » « Le père de la belle juive, le riche Isaac Diorc, m'ayant demandé une lettre en sa faveur, je lui donne celle-ci, et te conseille d'accepter une rançon pour sa fille. » « Il est en état de te donner de quoi en trouver cinquante autres, avec moins de risques. J'espère en avoir ma part, quand nous ferons en véritable frère quelques parties de plaisir, où il ne faudra pas oublier la bouteille. » « Vinum laitifica cor hominis. » « Adieu, jusqu'à cet heureux moment. » « Fait, dans le repère des brigands, vers l'heure des matines. » « Signé, aimé, PR, SM, Jorvol, Siensis. » « Qu'en penses-tu, Conrad, un repère de brigands ? N'est-ce pas la place qui convient à un tel prieur ? » Et se tournant vers Isaac. « Ta fille est prisonnière de brillants de Bois-Guibert. » « Oui, révérend Seigneur, et tout ce qu'un homme pauvre peut offrir, contente-toi de répondre. » « Ta fille exerce-t-elle l'art de guérir ? » « Oui, digne Seigneur, elle a donné ses soins aux chevaliers et aux yeomanes, à l'écuyer et aux vassals. » « Pourriez-vous certifier qu'ils ont été guéris par elle, quand tout autre secours humain avait été inefficace ? » « La bénédiction du Dieu de Jacob est sur elle. » « N'opère-t-elle pas ses guérisons miraculeuses par le moyen de paroles magiques, de talismans et de mystères cabalistiques ? » « Non, révérend chevalier, uniquement par celui de Baume d'une grande vertu, qui lui en a donné le secret, une femme de notre nation. » « Son nom, Myriam, » répondit Isaac en frissonnant. « Myriam, juif, cette abominable sorcière dont le corps fut brûlé sur le bûcher et les cendres jetées au vent, qu'il m'en arrive autant et à tout mon ordre, si je ne traite pas son élève de la même façon, qu'on jette ce juif à la porte, et s'il revient, qu'on le tue. Quant à sa fille, nous agirons envers elle selon le droit du saint-office. » Malgré ses gémissements, ses supplications et ses offres de plus en plus fortes, le pauvre Isaac fut chassé sur le champ et ne put que courir en toute hâte chez Nathan ben Israël. Il avait jusque-là tremblé pour l'honneur de sa fille. Il tremblait maintenant pour ses jours. Aussitôt, Lucas de Beaumanoir convoqua en sa présence Albert de Malvoisin, commandeur de Templestow. « Ainsi donc, sire commandeur, dans cette maison consacrée à Dieu et au saint ordre du temple, un de nos frères a amené une femme juive, et vous le saviez. » Malvoisin lut sa perte et celle de Boisguibert dans les yeux de Beaumanoir. Il se tut, cherchant sa réponse. « Parlez ! Comment avez-vous toléré qu'un de nos frères souille à cette maison en y faisant entrer une sorcière ? » « Une sorcière ? Que les Saint-Anges nous gardent. » « N'irez-vous que Rebecca, la fille d'Isaac d'York, ce misérable usurier, l'émule de l'infâme Myriam, se trouve à cette heure dans votre commanderie ? » « Votre sagesse, grand-maître, vient de m'illuminer. Je ne pouvais revenir de ma stupéfaction à voir si noble chevalier s'éprendre avec une telle passion des charmes de cette jeune juive. Mais j'en prends à témoin Sainte-Madeleine et les onze mille vierges. Si j'ai eu le tort d'accueillir cette fille sous ce saint oie, ce n'était que dans l'espoir, en la tenant cloîtrée, de guérir notre frère d'un égarment insensé que je m'explique à présent. Peut-être, en effet, brillant de Boisguibert mérite-t-il la pitié encore plus que le blâme. Il serait regrettable que l'ordre perdit l'une de ses meilleures lances à l'heure où il a besoin de tous ses enfants. Brillant a de sa seule main tué plus de trois cents sarrasins. Le sang de ces chiens maudits a été une offrande agréable aux saints qu'il blasphème. Quant à cette odieuse sorcière qui a osé envoûter l'un des soldats du temple, elle mourra, qu'on prépare la grande salle du château. Albert de Malvoisin salua et se retira, mais son premier soin fut de mettre Boisguibert au courant de ce qui venait de se passer. Tu as laissé ce vieux rat d'auteur à prendre la présence de Rebecca dans la commanderie ? J'ai tout fait pour la lui cacher, mais tu n'as rien à redouter. Tu es une victime de la sorcellerie. Rebecca, sorcière, va être jugée comme telle. Je dois préparer la grande salle du jugement. Non, de par le ciel ! Les choses ne traînent pas quand la sentence est prononcée d'avance. La grosse cloche de Thumperstow venait de sonner ses douze coups quand Rebecca entendit résonner des pas dans l'escalier qui conduisait à la pièce où on l'avait enfermée. La porte s'ouvrit. Albert de Malvoisin et Conrad de Montfiché parurent, suivis de quatre gardes vêtues de noir et portant des halbardes. Lève-toi, fille maudite, lui jeta le commandeur, et viens, tu vas être traduite devant le tribunal du grand maître de notre saint ordre. Le dieu d'Abraham soit loué. Me dire que je vais comparaître devant un juge, si hostile soit-il à ma race, c'est m'annoncer que je vais trouver un protecteur. Permettez-moi de prendre mon voile. Ils descendirent l'escalier d'un pas lent et grave, suivirent une longue galerie et, par une large porte à deux bâtons, se trouvèrent dans la vaste salle où le grand maître avait établi son tribunal. Pendant qu'elle traversait la foule des écuyers et des hommes d'armes, bras croisés et tête inclinée, Rebecca sentit qu'un inconnu lui glissait un papier dans la main. Elle le prit inconsciemment, puis, après une seconde de réflexion, jugea bon de le garder. La pensée qu'elle avait un ami parmi tous ces gens lui donna le courage de lever les yeux quand elle eut gagné la place qui lui était assignée. La salle était bondée de gardes armées de Pertuisane, et, dans le fond, remplie d'une foule qui avait attiré la curiosité de contempler face à face un grand maître et une sorcière. En face de l'accusé, revêtu de son ample manteau blanc, le grand maître tenait en main le bâton mystique. « Vaillant et révérend, commandeur et chevalier de notre Saint-Ordre, mes frères et mes enfants, et vous, chrétiens de toute classe, nous avons mandé en notre présence une juive nommée Rebecca, fille d'Isaac Diorc, connue par les sortilèges et les talismans auxquels elle a eu recours pour égarer et séduire le cœur d'un chevalier, l'un des premiers par le rang et l'honneur, notre frère brillant de Boisguibert, dont le bras a fait des prodiges de valeurs en terre sainte, et a purifié les saints lieux par le sang des infidèles. Pour qu'un tel homme ait tout à coup oublié ce qu'il devait à ses voeux, à son caractère et à ses frères, qu'il ait jeté sur une juive un regard de concupiscence, qu'il ait enfin poussé la démence jusqu'à l'amener dans une de nos commanderies, ne faut-il pas qu'il ait été possédé de l'esprit malin ? Si nous pouvions penser autrement, nulle considération humaine ne le mettrait à l'abri du châtiment. Mais si par quelque sortilège, Satan s'est emparé de son esprit, notre devoir est de le plaindre et non de le châtier, de tourner le glaive de notre indignation sur l'argent du démon qui a voulu le perdre. Levez-vous donc, vous qui avez connaissance des faits, et rendez témoignage à la vérité, afin de nous permettre de voir si notre justice peut être apaisée par le châtiment de cette juive, ou si nous devons, le cœur saignant, sévir contre notre frère. Avec l'outrance coutumière à l'esprit du populaire dès qu'il s'agit d'un événement dramatique, plusieurs témoins vinrent prodiguer des détails exagérés ou imaginaires sur les dangers auxquels brillant de Boisguibert s'était exposé en sauvant la fille d'Isaac du château en flamme. Un tumulte s'éleva alors dans la partie de la salle où s'était massé le public. Beaumanoir, en ayant demandé la cause, on a appris qu'il se trouvait là un paralytique à qui Rebecca, par un baume merveilleux, avait rendu l'usage de ses membres. C'était un paysan, un saxon. Il ne se souciait nullement de se présenter devant un tribunal et tremblait qu'on ne lui fît un crime de devoir sa guérison à une juive. Il fallut le traîner de force devant le grand maître. À vrai dire, il n'était pas complètement guéri et se servait encore de béquille. Ce fut à contre-cœur et larmoyant qu'il fit cette déclaration. Il y avait deux ans, à York, travaillant comme menuisier au service d'Isaac, il avait été brusquement saisi par une attaque de paralysie qu'il l'avait pour un long temps cloué au lit. Seuls les remèdes de Rebecca et surtout les fameux baumes lui avaient en grande partie rendu l'usage de ses membres. Le précieux pot d'Ongan avait même été accompagné d'une pièce d'or. « S'il plaît à votre gracieuse révérence, » ajouta l'homme, « je ne crois pas que Rebecca soit une fille de Satan. Toutes les fois que j'ai employé son remède, j'ai d'abord fait le signe de la croix et récité un pater et un ave, et il n'en a pas moins bien agi. « Silence, esclave ! Il s'y est à des brutes comme toi, travaillant pour une race maudite, de venir vanter ici des cures dues au pouvoir de l'enfer. L'as-tu sur toi, ce baume ? » Comme à regret, le Saxon tira de sa poche une petite boîte dont le couvercle portait gravé des caractères hébreux. N'était-ce pas la preuve suffisante qu'elle sortait de l'officine du diable ? Avant de la toucher, Beaumanoir se signa. Puis il lut l'inscription. « Le lion de la tribu de Judas a vaincu. » La déposition terminée, le paysan pria timidement qu'on lui rendit le baume qui lui avait été si salutaire. « Quel est ton nom, drôle ? » demanda le grand maître en fronçant les sourcils. « Ig, fils de Snell. » « Eh bien, Ig, fils de Snell, sache qu'il faut mieux rester paralytique toute sa vie que de devoir sa guérison à des infidèles qui tiennent du démon le pouvoir de dire « Lève-toi et marche ! » « Il faut mieux ravir à ces infidèles leur trésor de vive force qu'accepter leur don ou se mettre à leur gage. Retire-toi ! » « N'en déplaise à votre révérence. La leçon vient hélas trop tard pour moi. Je ne suis plus bon à rien. Mais je dirai à mes deux frères qui travaillent chez le riche Nathan Ben Samuel que votre grande maîtrise estime plus légitime de le voler que de le servir loyalement. « Qu'on emmène cet insupportable bavard ! » cria Beaumanoir décontenancé par la réponse. Ig de Snell se perdit dans la foule en jouant des béquilles. Mais, s'intéressant au sort de sa bienfaitrice, il se dissimula dans un coin de la salle. Sommé de découvrir son visage, Rebecca releva son voile. Sa beauté excita un murmure d'admiration. « Pour émouvoir le cœur de Boisguibert, pensèrent tous les chevaliers, était-il besoin d'autres sortilèges ? » On appela les derniers témoins. C'était deux hommes d'armes qu'Albert de Malvoisin avait achetés. Quoique Snellera endurcit, la vue de celle qu'ils allaient accabler, son extraordinaire beauté et sa pathétique noblesse, parurent les interdire un instant. Un coup d'œil sévère du commandant Malvoisin leur rendit leur sang-froid. Avec une précision qui aurait paru suspecte à des juges moins prévenus, ils prodiguèrent aussitôt les détails les plus insignifiants et les plus mensongers. Rebecca monologuait souvent en une langue inconnue. Elle chantait des chansons aux paroles incompréhensibles. Ses robes étaient d'une coupe étrange, ses bagues portaient gravées des devises cabalistiques et son voile était brodé de caractères mystérieux. Autant de vaines allégations qui dans ce siècle d'ignorance et de superstition suffisaient à prouver le commerce de Rebecca avec les puissances des ténèbres. Bien plus, l'un des deux soldats avait assisté de loin à la scène dramatique entre Boisguibert et Rebecca lorsque celle-ci avait été à deux doigts de se précipiter de la plateforme. Elle s'était alors soudain métamorphosée en un signe d'une blancheur éclatante, avait volé autour du donjon de Torquistone et, enfin, regagné la fenêtre pour y reprendre sa forme première. La moitié de ses dires eût suffi à faire déclarer sorcière, n'eût-elle pas été juive, n'importe quelle femme. Les suffrages de ses assesseurs recueillis, le grand maître demanda alors à Rebecca d'un ton solennel si elle avait quoi que ce soit à alléguer contre la sentence de condamnation qu'il allait prononcer. « Invoquez votre pitié, répondit-elle d'une voix frémissante, ce serait aussi vain que lâche à mes yeux. Vous dire que soulager les malades et les blessés d'une autre religion que la mienne ne peut offenser le fondateur reconnu de ma foi et de la vôtre, cela ne me servirait pas d'avantage. Vous affirmez qu'il n'y a qu'imposture dans ce qu'ont prétendu ces deux hommes, à quoi bon ? Mais c'est à toi, brillant de Bois-Guibert, c'est à toi que j'en appelle. L'inculpation dont on me charge, n'est-elle pas fausse et calomnieuse ? Elle se tue. Tous les regards se tournèrent vers le templier. Il garda le silence. « Réponds, mon frère, dit Beaumanoir, si l'ennemi qui est en toi le permet. » Bois-Guibert était à tel point bouleversé par les passions qui se combattaient dans son cœur que ses traits en parurent affreusement convulsés. Un moment encore, il resta silencieux. Puis, tout à coup, il lança un regard à Rebecca et lui cria d'une voix sourde « Le papier ! Le papier ! Voici une nouvelle preuve ! » dit Beaumanoir. « La victime des sortilèges de cette juive ne peut malgré tous ses efforts que désigner le papier, le fatal papier sur lequel elle a, sans doute, écrit les mots cabalistiques qui le condamnent au silence. » C'est d'une toute autre manière que Rebecca interpréta le cri du templier. Elle se rappela brusquement le morceau de parchemin qui, à son entrée dans la salle, lui avait été glissé dans la main. Elle y jeta un coup d'œil à la dérobée. Alors, elle lut en caractère arabe « Demande le combat judiciaire et un champion ! » « Rebecca, » reprit le grand maître. « Tu n'as rien, tu le vois, à espérer du témoignage du chevalier brillant de Bois-Guibert. Il est toujours en proie à son ennemi intérieur. Qu'as-tu à dire d'autre ? Vos propres lois m'offrent une suprême chance de sauver ma vie. Je suis innocente. Je réclame le jugement de Dieu. Qui devra lever la lance pour une sorcière, être le champion d'une juive ? » Dieu me suscitera un défenseur. Il ne se peut pas que dans la généreuse Angleterre, il ne se trouve pas un chevalier prêt à combattre pour la justice. Et Rebecca jeta son gant brodé au pied de Lucas de Beaumanoir. La noblesse du geste frappa Beaumanoir lui-même. Il se signa néanmoins trois fois pour conjurer les sortilèges et prononça l'ultime admonestation. « Confesse tes fautes, jeune fille. Abjure tes erreurs. Embrasse notre sainte religion et le bonheur pour toi sera possible encore dans ce monde et dans l'autre. La maison d'un ordre austère t'accueillera. Tu y prieras. Tu y feras pénitence. À ces conditions, je t'accorde la vie. Pardonnez-moi, interrompit-elle. Je ne suis qu'une femme incapable d'argumenter sur les vérités de ma religion, mais je puis mourir pour elle. Permettez-moi seulement de vous demander si vous m'accordez le combat judiciaire. Regarde ce gant et compare-le au gantelet qui couvre nos mains. Même différence entre la cause et celle du temple, car c'est notre ordre que tu défies. Mettez mon innocence dans l'un des plateaux de la balance. Le gant de soie l'emportera sur le gantelet de fer. Ainsi tu t'obstines dans le refus des aveux. J'y persiste, noble seigneur. Qu'il soit donc fait ainsi qu'il est requis, que le jugement de Dieu décide. Amen, répondirent les commandeurs. Amen, répétèrent les chevaliers et après eux l'assemblée tout entière. Qui devons-nous, révérends frères désigner pour être notre champion ? Briand de Boisguibert, déclara aussitôt le commandeur Goudalric. C'est lui qui en est la cause. Il est vrai, dit Beaumanoir. Albert de Malvoisin remet à Briand de Boisguibert le gage de la bataille. Frère, ajouta-t-il en s'adressant à ce dernier, tu combattras avec courage et sans douter du triomphe du bon droit. Toi, Rebecca, nous te donnons trois jours francs pour trouver ton champion. Le délai est bien court pour qu'une étrangère et d'une autre religion que la vôtre puisse rencontrer un homme qui consente à risquer pour elle sa vie et son honneur. Il ne peut être prolongé. Le combat doit avoir lieu en notre présence et de puissants motifs nous appellent ailleurs dans quatre jours. Que la volonté de Dieu s'accomplisse, répondit Rebecca. Bien parlé, dit Beaumanoir. Le combat aura lieu au champ Saint-Georges qui dépend de notre commanderie. Si ton champion succombe, Rebecca, ou s'il ne se présente personne pour combattre pour toi, tu périras de la mort réservée aux sorcières. Que le jugement soit consigné sur nos registres et qu'on en fasse lecture publique. Après avoir écouté, les bras croisés, immobiles et silencieuses, Rebecca demanda l'autorisation de communiquer avec ses amis pour les avertir et trouver un champion. Juste demande, dit Beaumanoir. Choisis ton messager. Y a-t-il quelqu'un ici ? s'écria Rebecca, tournée vers l'assemblée. Qui, par amour de la justice ou dans l'espoir d'une belle récompense veuille rendre service à une femme innocente ? Personne ne répondit. Personne n'osa, en présence du grand maître, montrer de l'intérêt pour une juive qu'il venait de condamner comme sorcière. Est-il possible, reprit-elle, que sur le sol de l'Angleterre, je sois privé du dernier espoir de salut, d'une charité que l'on ne refuserait pas au pire des criminels ? Alors, un homme sortit de la foule. Higg, Phil de Snell. Je ne marche qu'avec des béquilles, dit-il. Mais si je puis encore me mouvoir, je te le dois. Fasse le ciel que mes jambes d'infirme réparent la faute de ma langue. Entre les mains de Dieu, le plus faible peut briser les fers de Judas. Pour porter mon message, un limaçon est un guerrier aussi sûr que l'aigle. Elle jeta à la hâte quelques mots en hébreu sur un morceau de parchemin que lui tendit le chaplain. Recherche Isaac Diorc, Higg. Remets-lui ce billet. Voici de quoi louer un cheval et payer tes dépenses. Par un heureux hasard, Higg n'eut pas besoin d'aller loin. À un quart de mille de la commanderie, il aperçut deux hommes à cheval qu'à leur toque jaune il reconnut pour être des juifs. Ayant appris que le grand maître instruisait le procès d'une sorcière, Isaac et Nathan rôdaient en effet autour de la commanderie mais n'osaient y pénétrer. Higg s'arrêta devant eux et après une brève explication tendit à Isaac le billet de Rebecca. Au premier coup d'œil jeté sur le parchemin, le vieil homme changea de couleur et s'affaissa sur le sol, évanoui. Il ne revint à lui que pour pousser des gémissements désespérés. Nathan prit le billet à Isaac, fils d'Adonicam, que les gentils nomment Isaac Diorc. Mon père, je suis condamné à mort pour un crime dont la seule pensée m'est inconnue, pour le crime de sorcellerie. Si l'on peut trouver un homme vaillant qui défende ma cause de la lance ou de l'épée, suivant la coutume des Nazaréens, au champ de Saint-Georges, dans les trois jours à compter de celui-ci, Dieu lui donnera peut-être la force de faire triompher l'innocence. Wilfrid, fils de Cédric, que les gentils nomment Ivanoé, consentirait, je crois, à prendre les armes pour moi. Mais est-il en état de revêtir l'armure ? Apprends-lui quel péril de mort me menace. Il a des amis parmi les puissants et peut-être pourra-t-il me trouver un protecteur. Si Dieu veut, mon père, que tu sois privé de ta fille, quitte aussitôt cette terre de sang. Retire-toi à Cordoue où ton frère vit heureux et tranquille à l'ombre du trône sarrasin de Boabdil. Envers la race de Jacob, les morts sont plus humains que les Nazaréens d'Angleterre. Chapitre XIV Dès qu'il eut quitté Loxley et ses compagnons, le chevalier noir coupa court à travers la forêt pour gagner le prioré de Saint-Botholphe où Gurt et Wamba, après la prise du château, avaient conduit Ivanoë. Au sortir d'un long entretien avec celui-ci, il se décida à gagner Königsberg. Ton père, mon cher Wilfried, s'y trouve sans aucun doute à cette heure pour les funérailles d'Atelstan et je désire voir vos amis saxons, faire avec eux plus ample connaissance que par le passé. Tu m'y rejoindras, la réconciliation, j'en fais mon affaire. Ivanoë se déclare après à l'accompagner sur le champ. Non, Wilfried, tes blessures sont à peine fermées. Si tes forces te le permettent, tu partiras demain. Je n'emmène aujourd'hui que l'honnête Wamba qui, selon l'humeur du moment, jouera auprès de moi le rôle de chaplain ou celui de bouffon. Je vous suivrai de tout cœur, s'écria Wamba. Je meurs d'envie d'assister au festin des funérailles. S'il n'est pas magnifique, s'il y manque quoi que ce soit, je gâche qu'Atelstan va surgir de son cercueil pour gourmander intendant, cuisinier et échançon. Le spectacle vaudra d'être vu. Et puis, chevalier, je compte sur votre valeur pour signer avec mon maître la paix définitive. Sire chevalier du cadenas, puisque tu n'acceptes pas d'autre nom, je crains que tu n'aies pris pour guide un fou bien bavard. Mais il a deux qualités. Le meilleur des chasseurs de dain ne connaît pas la forêt aussi bien que lui et sa fidélité est d'acier. S'il sait me montrer la route, je ne serais pas fâché et que son bavardage me la rende plus courte. Adieu, mon cher Wilfrid. Et encore une fois, pas de départ avant demain. Il tendit sa main à Ivanoé, qui la porta à ses lèvres, monta à cheval et s'éloigna accompagné de Wamba. Wilfrid les suivit des yeux jusqu'à ce que les arbres les eussent dérobés à sa vue. Puis il rentra dans le château. Malgré les objurations du chevalier noir, son impatience ne lui permettait pas d'y rester plus longtemps. Il demanda aussitôt une entrevue au prieur qui s'empressa d'accourir. Puis, descendant l'escalier avec plus de rapidité et de souplesse qu'on ne l'aurait attendu d'un homme encore affaibli par ses blessures, il enfourcha lestement une acnée. Cependant, le chevalier noir, suivi de Wamba, s'enfonçait toujours plus avant dans les profondeurs de la forêt, tantôt fredonnant une chanson apprise de quelques troubadours amoureux, tantôt encourageant par ses questions le babillage du bouffon. Et la conversation devint peu à peu un savoureux mélange de chants et plaisanterie. Il avait relevé la visière de son casque, dont la mentonnière demeurait fermée. Seul apparaissait le haut de son visage. « Je paierai cher, » s'exclama soudain le chevalier au cadenas, « pour que Loxley, notre hôte du Grand Chêne ou son joyeux chaplain nous entende. Et moi, je ne me soucierais guère d'avoir des yeomen pour auditeurs si je ne voyais ce corps se balancer à votre baudrier. C'est un gage de la bonne amitié de Loxley. Il est probable que je n'aurai pas à m'en servir. Trois notes, a-t-il dit, et une nuée de braves archers surgirait pour nous assister. Sans cette garantie, je penserais, sire chevalier, à Dieu ne plaise que nous les croisions. Mais on peut encore, dans ces bois, faire pire rencontre. Et laquelle ? Il ne s'y trouve, je pense, ni loup ni ours. Les hommes d'armes de mal voisins, par ces temps d'insécurité, une demi-douzaine d'entre eux sont plus redoutables qu'une ou deux douzaines de loups affamés. Une seconde question, sire chevalier, si nous en trouvions deux seulement sur notre route, que ferais-tu ? Je les clourais à terre de la pointe de ma lance. S'ils étaient quatre, je les régalerais de la même coupe. S'ils étaient six, n'aurais-tu pas recours au corps de Loxley ? J'appellerais à l'aide contre une pareille racaille qu'un chevalier balait devant lui comme feuille au vent ? Non, vraiment. Laisse-moi, sire chevalier, examiner de plus près un corps qui possède une telle vertu. Le chevalier noir détacha le corps suspendu à son baudrier et le tendit à Wamba qui le passa sur le champ à son cou. Fit le bouffon en sifflant à voix basse les notes magiques. Je connais ma gamme aussi bien qu'un autre. Qu'est-ce à dire ? Rends-moi ce corps. Contente-toi, sire chevalier, de le savoir en sûreté. Quand la valeur et la folie voyagent de compagnie, la seconde se charge du corps, car c'est elle qui a le meilleur souffle. Ou en bas, tu passes la mesure. Point de violence, sire chevalier. Sinon, la folie te montrera qu'elle a une bonne paire de jambes et elle laissera la valeur se débrouiller dans les bois. Ah ! Tu t'y entends à trouver le défaut de la cuirasse, s'exclama le chevalier. Soit, garde le corps, mais avançons sans t'entraîner. Voici donc la valeur et la folie réconciliées. Où je me trompe fort, où il y a là-bas dans ce taillis certaines compagnies qui nous attend. Oui, sire chevalier, je vois briller quelque chose qui m'a tout l'air d'un morion et ces broussailles me semblent on ne peut plus propre à cacher des clercs de Saint-Nicolas. Par ma foi, tu as raison, Wamba ! Et le chevalier noir referma brusquement son casque. Il n'était que temps. Au même instant, trois flèches volaient déjà, parties de l'endroit suspect. L'une le frappa au front et lui aurait traversé le cerveau si la visière avait été relevée. Le bouclier, suspendu à son cou, para les deux autres. Allons, Wamba ! Du courage ! Et suce à cette canaille ! Il poussa son cheval dans le taillis. Cet homme d'arme, qui y était embusqué, s'élancèrent aussitôt sur lui. Trois pointes de lance l'atteignirent, mais elles se brisèrent comme si elles eussent rencontré une tour d'airain. Les yeux du chevalier noir flamboyaient derrière les ouvertures du casque. Que signifie « bandit » ? « Mort au tyran ! » répondirent les assaillants de toutes parts. Par Saint-Édouard et Saint-Georges, nous avons des traîtres ici. Et à chaque invocation, l'un des adversaires roulait à terre. Si déterminés qu'ils fussent, les assaillants se tenaient maintenant hors de la portée d'un bras qui ne se levait que pour donner la mort. Et le chevalier noir était en passe de régler leur compte à tous ses adversaires lorsqu'un cavalier, revêtu d'une armure bleue qui jusque-là était demeuré à l'écart, fondit sur lui la lance levée. Mais au lieu d'en frapper l'homme, il la pointa contre sa monture qui s'affaissa mortellement blessée. « C'est le trait d'un lâche ou d'un félon ! » s'écria le chevalier noir entraîné par la chute de son cheval. Tout se passa si rapidement que Wamba n'eut que le temps de saisir le corps et de lancer les trois notes que, dans les mois de la bataille, il n'avait pas oublié. Redoutant sans doute l'arrivée de quelques renforts, ce qui restait des hommes d'armes recula et, quoique bien pauvrement armé, Wamba en profita pour s'élancer vers le chevalier noir et l'aider à se relever. « Misérable quoi ! » s'écria le chevalier bleu. « N'avez-vous pas honte de fuir comme des lièvres au son d'un corps ? » Fouetté par l'injure, la bande revint à la charge et le chevalier noir se retrouva bientôt acculé contre un chêne, l'épée à la main. C'était le moment que guettait le cavalier à l'armure bleue pour changer de lance et foncer au galop. Mais Wamba prévint l'attaque et, suppléant à la force par l'agilité, il bondit derrière le cheval et lui trancha les jarrets d'un revers de son couteau de chasse. L'homme et la bête s'écroulèrent. La situation du chevalier noir n'en demeurait pas moins des plus critiques. Pressé de trois côtés, épuisé par des efforts surhumains pour parer les coups qu'on lui portait sans relâche, il sentait ses forces près de le trahir quand une flèche, lancée par une main invisible, vint transpercer son plus proche adversaire. À la même seconde, toute une troupe d'archers, l'Oxley et l'ermite de Copmanhurst en tête, surgissait en trombe, s'abattaient sur les assaillants et, en un clin d'œil, les couchait au sol. Le chevalier noir remercia ses libérateurs avec un air de noblesse que nul n'avait encore remarqué en lui, car jusque-là, tous le tenaient plutôt pour un soldat de fortune que pour un homme de haut rang. Avant de vous assurer de ma gratitude, mes amis, je veux savoir, dit-il, quels sont ces gens qui m'ont attaqué sans provocation ? Lève donc, Wamba, la visière du casque de ce cavalier bleu, leur chef à coup sûr. Meurtri par sa chute, empêtré sous son cheval, celui-ci ne put ni fuir ni résister. Vaillant et courtois, chevalier, railla le bouffon, permets que je sois ton armurier après avoir été ton écuyer servant. Je t'ai aidé à descendre de cheval, laisse-moi te débarrasser de ce casque. Ce disant, et sans autre cérémonie, il en dénouait déjà les cordons. Roulant dans l'herbe, le casque découvrit au chevalier noir un visage que celui-ci reconnut avec stupéfaction. « Valdemar, toi, un seigneur de ta naissance, t'as baissé à une telle scélératesse ! » Les yeux du chevalier lancèrent des éclairs, mais il se contint. La main appuyée sur son front, il resta un moment silencieux, contemplant Fitzger's sur le visage de qui luttait la honte et l'orgueil. « Tu ne demandes pas merci ? » dit-il enfin. « Celui qui est sous les griffes du lion sait qu'il n'en doit pas attendre. Le lion ne se repaie pas des cadavres rencontrés sur sa route. Sans que tu ne m'en prie, je te laisse la vie. Mais tu quitteras l'Angleterre sous trois jours pour aller cacher ton infamie dans ton château de Normandie. Loxley, tes gens ont pris, je le vois, les chevaux de ces bandits, qu'on en donne un à ce chevalier et qu'on le laisse aller. La voix de celui qui vient de commander a droit d'être obéi. Autrement, je décocherai à ce scélérat une flèche qui lui épargnerait les fatigues du voyage. Tu as le cœur d'un anglais, Loxley, et tu ne te trompes pas en pensant que j'ai droit à ton obéissance. Je suis Richard, roi d'Angleterre. » À ces mots, lancés avec un air de majesté digne du rang et du caractère de Richard, cœur de lion, la troupe des Yeomens s'agenouilla et prêta aussitôt le serment de fidélité. « Relevez-vous, mes amis, » dit Richard, dont la bonne humeur l'emportait déjà sur la colère. « Relevez-vous, les services que vous avez rendus effacent toutes les fautes que vous avez pu commettre. Soyez toujours des sujets loyaux, tâchez aussi de mener désormais une vie plus régulière. Quant à toi, mon brave Loxley, que votre majesté ne me nomme plus Loxley, mon souverain a le droit de connaître mon véritable nom. Un nom qui, je le crains, n'a que trop souvent frappé ses oreilles. Je suis Robin des Bois, de la forêt de Sherwood. « Ah ! » s'écria Richard, « le roi des Outlots, le prince des bons compagnons. Qui n'a pas entendu ton nom ? Il est parvenu jusqu'en Palestine. Sois assez assuré, brave Robin des Bois, que rien de ce que tu as pu faire pendant mon absence et dans ces temps troublés ne sera jamais allégué contre toi. » Confiteor. « Confiteor » murmura d'un ton de soumission une autre voix s'élevant derrière Richard. « C'est tout le latin dont je dispose en ce moment. Je confesse mes fautes et j'en implore l'absolution. » Richard se retourna. Le joyeux ermite de Copmanhurst était à genoux, son rosaire à la main. Mais une expression goguenarde laissait deviner que dévotion et crainte n'étaient que de commande. « Ah, c'est toi, Saint-Hermite. Redoutes-tu que ton diocésien n'approuve pas le zèle avec lequel tu sers Notre-Dame et Saint-Dustan ? » « N'aie pas peur. Richard d'Angleterre n'a jamais trahi les secrets confiés autour des bouteilles. Cependant, mon honnête frère, je crois que pour ton bien et celui de l'Église, il serait sage de te défroquer et de prendre place dans mes gardes. En attendant, j'accorde au pauvre clerc de Saint-Dustan le droit de chasse sur mes domaines de Warncliffe. Trois d'un par saison. Gare à toi, pas un de plus. Avec la grâce de Saint-Dustan, que votre majesté en soit assurée, je tâcherai en toute humilité d'opérer le miracle de la multiplication des d'un. Je n'en doute pas et comme la venaison altère, mon sommelier te fournira chaque année un tonneau de vin des Canaries, un autre de Malvoisie et trois tonnes d'alles de première qualité. Et pour Saint-Dustan, une chape, une étole et un tapis. Mais ne mêlons pas chose sainte et plaisanterie. En ce même moment, deux nouveaux personnages faisaient leur apparition. C'était Ivanoé, monté sur la hakenée du prieur de Botolf et Gurt, se pavanant sur le destrier de son maître. À la vue de Richard couvert de sang, environné d'une demi-douzaine de cadavres et d'un monde d'outlots, Wilfried fut saisi d'une surprise et d'un embarras extrême. Devait-il s'adresser au roi ou au chevalier noir ? Richard le tira d'hésitation. Richard planta jeunesse et fait connaître, Wilfried. Il est entouré ici de cœurs véritablement anglais, quoique la tête chaude de ses braves les ait parfois emporté un peu loin. Sir Wilfried d'Ivanoé dit à son tour au bain des bois en s'avançant. Permets-moi d'ajouter, non sans fierté, que parmi tous ces sujets, le roi n'en a pas de plus fidèle que mes compagnons et moi-même. Je le crois, puisque tu es du nombre. Mais que signifie ce carnage ? C'est mort, le sang dont les armes du roi sont couvertes. Il y a eu trahison, répondit Richard. Grâce à Robin et à ses hommes, les traîtres ont reçu leur dû. À propos, n'es-tu pas toi-même traître à ta parole ? Tu m'as désobéi. Mes blessures ne sont plus maintenant que piqûres d'épingle. Mais vous-même, noble prince, pourquoi exposer votre vie en courant seule l'aventure ? Vos jours ne sont-ils pas plus précieux que ceux d'un chevalier errant ? Richard Plantagenet n'aspire à d'autres renommées qu'à celles que confèrent la lame et l'épée. Mais votre royaume, sire, menacé de guerre civile, votre couronne en danger, vos sujets, exposés à tous les maux s'ils perdaient leur souverain. Ah ! Mon royaume, mes sujets, s'écria Richard d'un ton amer. Les premiers d'entre eux me paient de mes folies en même monnaie. L'un de mes plus fidèles serviteurs, Wilfried Divanoé, se permet de contrevenir à mes ordres et de régaler son roi d'un serment. De nous deux, lequel a le droit d'adresser des reproches à l'autre ? Écoute, Wilfried, le temps que j'ai passé incognito et que je dois encore passer de même, il le fallait pour que mes plus sûrs alliés puissent rassembler leurs forces. À cette heure-là seulement, le retour de Richard sera publiquement annoncé, car il se retrouvera dès lors à la tête d'une armée capable d'étouffer toute rébellion. Destouville et Bonin ne seront en état de marcher sur York que dans 24 heures. Salisbury arrivent du sud, Moulton et Percy arment dans le nord et j'ai reçu de Warwick des nouvelles de Beauchamp. Le chancelier s'assurera de Londres. Si je m'étais montré plus tôt, c'est alors, Wilfried, que j'aurais couru des dangers dont n'aurait pu me tirer ni ma lance ni mon épée. Ivanoé s'inclina, soupira et se tue. Il ne savait que trop combien il était inutile de contredire son trop-chevaleresque souverain. Richard, d'ailleurs, se tournait déjà vers Robin des Bois. « Roi des Hutelots, » disait-il, reprenant son air jovial, « n'aurais-tu pas vivres et rafraîchissements à offrir à ton confrère en royauté ? Ce petit exercice face à ces coquins m'a donné un appétit. Je l'avoue à votre majesté, nos provisions ne consistent guère qu'en envenaison. Pardi, tant mieux, c'est ce qui me plaira le plus pour l'heure. D'ailleurs, un roi n'a pas le temps de tuer son gibier et ne doit pas trouver mauvais que d'autres s'en chargent. Robin montra le chemin et Richard le suivit, plus heureux qu'il ne l'aurait été, entouré de ses nobles au milieu de sa cour. Tout ce qui sentait l'aventure et la fantaisie l'enchantait. Dans ce roi à cœur de lion vivait un chevalier de roman. Aussi, son règne fut-il la course d'un météo éplouissant, mais auquel succédèrent rapidement de profondes ténèbres. Ses exploits inspirèrent Ménestrel et Troubadour. Son règne ne valut à l'Angleterre aucun de ses bienfaits solides et stables que l'histoire se plaît à célébrer. Richard d'Angleterre présida donc sous un grand chêne un étrange festin de proscrits. On rit, on chanta plus encore, on fit étalage de maintes prouesses en violation des lois du pays devant celui-là même qui avait la mission quasi divine d'en imposer le respect. Mais Robin des Bois eut la sagesse de mettre fin à la fête avant que la gaieté, la bière et le vin eussent par trop échauffé la tête de ses hommes. Sous-titrage ST' 501 Chapitre 15 Richard et ses trois compagnons arrivèrent sans encombre en vue du château de Königsberg quelques minutes avant le coucher du soleil. Une grande bannière noire flottant aux fêtes de la tour annonçait qu'on n'avait pas encore célébré les obsèques du feu maître. Elle ne portait aucun emblème. Les armoiries, récentes encore dans la chevalerie normande elle-même, étaient inconnues des Saxons. Mais une autre bannière suspendue à la porte sur laquelle figurait un cheval blanc symbole d'Hengist et de ses guerriers d'un dessin aussi frustre que la peinture disait la nation et le rang du défunt. À cette époque, les funérailles étaient un temps d'hospitalité sans réserve. Les passants eux-mêmes étaient conviés. Le nom glorieux, la richesse d'Atelstan avait donné toute sa force à la coutume ancestrale. Lorsque Richard et ses compagnons eurent passé la palissade, ils eurent sous les yeux un spectacle qui ne semblait guère se concilier avec le motif de ce rassemblement bariolé. Ici, les cuisiniers rôtissaient en plein air des moutons, des veaux et des bœufs tout entiers. Là, on défonçait des tonodales. Ailleurs, des groupes de gens de toutes conditions s'empiffraient de viande. Des serres-saxons à deux minutes s'enivraient et se gorgeaient à en oublier la faim et la soif souffertent pendant plus de six mois. Jongleurs et bouffons eux-mêmes étaient là et de cette immense foule s'élevaient tour à tour les gémissements rituels des hommes et les cris aigus des femmes. Richard et Ivanhoe firent leur entrée dans une immense salle en rotonde qui occupait à elles seules le troisième étage du château. Wilfried gardait toujours la moitié du visage couverte d'un pli de son manteau et ne devait la révéler à son père qu'au signal du roi. Autour d'une vaste table de chênes avaient pris place douze représentants des plus nobles familles saxonnes tous des hommes d'âge ou des vieillards car à l'exemple d'Ivanhoe la plupart des jeunes gens avaient à cette époque rompu les barrières qui séparaient depuis un demi-siècle vainqueurs et vaincus. L'air grave de ces personnages leurs yeux baissés leurs regards affligés contrastaient avec l'orgie qui battait son plein au dehors. En voyant entrer Richard qu'il ne connaissait que sous le nom de Chevalier Noir ou Chevalier du Cadenas Cédric se leva et le salua à la mode saxonne en levant à la hauteur des yeux un gobelet de vin avec la formule traditionnelle Vice Isle. Richard qui n'était pas étranger aux coutumes de ces sujets anglais prit la coupe que lui présentait les chansons et rendit le salut Drink Isle. Le même cérémonial fut observé à l'égard d'Ivanhoe mais, de crainte qu'on ne le reconnut à la voix Wilfrid se contenta d'une inclination de la tête. Alors Cédric quitta la table offrit sa main à Richard et le conduisit dans une chapelle étroite pratiquée dans l'un des arcs boutants. Devant un autel et un crucifix de pierre était posé un cercueil et de chaque côté des prêtres à genoux le rosaire au doigt chantaient à mi-voix des hymnes et des psaumes avec la plus spectaculaire dévotion. C'était des moines du couvent voisin de Saint-Enemont. Outre 100 marques d'or déjà comptées pour le repos de l'âme de son fils la mère d'Atelstan avait annoncé son intention de laisser à sa mort tous ses biens au monastère pour assurer des prières perpétuelles à la mémoire de son mari et de son mari de son fils et d'elle-même. Aussi, le couvent tout entier s'était-il transporté à Königsberg à l'exception du frère sacristain qui était boiteux. À l'exemple de Cédric, Richard et Ivanhoe s'agenouillèrent devant le cercueil, se signèrent et murmurèrent une brève prière. Puis ils suivirent le tan saxon vers le petit oratoire qui donnait dans la chapelle. Une femme était là, debout, dont le visage offrait encore des traces de la beauté majestueuse qu'il avait distingué quelques trente ans auparavant. « Noble Edith, » dit Cédric après un instant de silence. « Voici de dignes étrangers qui viennent honorer de leur présence les obsèques de votre valeureux fils et prendre part à notre douleur. Celui-ci, il désignait Richard et le chevalier qui a combattu si vaillamment pour celui que nous pleurons tous. qu'ils reçoivent mes remerciements, » répondit Edith. « Hélas, il n'a pas plus à Dieu que sa bravoure pu sauver l'avenir de ma maison. Ma reconnaissance n'en est pas moindre. Que tous les devoirs de l'hospitalité lui soient rendus, ainsi qu'à son compagnon. » Après un dernier salut à la mère cruellement frappée, les deux chevaliers prirent avec Cédric un escalier tournant qui les mena à un appartement d'où venait un chant lent et mélancolique. C'était un hymne que Lady Rovena et quelques jeunes filles de haut lignage chantaient à la gloire du défunt. Le Tan allait se retirer, laissant ses hôtes à eux-mêmes quand Richard l'arrêta. « Noble Cédric, laisse-moi t'en faire souvenir. Quand nous nous séparâmes, il n'y a pas longtemps, tu m'as promis un don en remerciement de l'aide que nous t'avions prêté. Je viens te le demander. Il est octroyé d'avance, noble chevalier, mais en un si triste moment. Je le sais, Cédric, mais le temps presse. Peut-être, d'ailleurs, l'instant n'est-il pas si mal choisi. Enfermant la tombe d'Atelstan, ne devrions-nous pas y déposer tous les vieux ressentiments, tous les préjugés aussi ? Sire chevalier du canna, coupa le saxon. Le don que je te dois ne peut se rapporter qu'à toi-même. Quant à ce que tu nommes mes préjugés, je m'étonne qu'à un inconnu. Aussi, je n'y attache d'importance que dans la mesure où mon intérêt le commande. Jusqu'à cette heure, tu n'as vu en moi que le chevalier noir ou le chevalier du canna. Sache-le, Cédric, celui qui est devant toi se nomme Richard Plantagenet. Richard d'Anjou, s'exclama Cédric. Non, Richard d'Angleterre, dont le plus ardent désir est de voir tous ses enfants unis sans distinction de race. Cédric, digne Tann, ton genou ne pliera-t-il pas devant ton roi ? Il n'a jamais plié devant un normand. Réserve donc ton hommage jusqu'au jour où je t'aurai prouvé qu'il est dû à celui qui protégera également Saxons et Normands. Prince, j'ai toujours rendu justice à ta vaillance et à ton mérite. Issue du sang de Mathilde, fille de Malcolm d'Écosse, tu as des droits, je te l'accorde, à la couronne d'Angleterre. Mais quoique de lignée royale saxonne, Mathilde n'était pas héritière du trône. Je ne veux pas discuter mes titres, mais jette les yeux autour de toi. Qui trouves-tu à m'opposer ? N'es-tu donc venu ici que pour me faire souvenir que la race de nos maîtres légitimes est éteinte ? Quand la tombe du dernier de ces rejetons n'est pas encore fermée, c'est un acte de témérité. Non, par la Sainte Croix, c'est un acte de justice. Les hommes de courage doivent toujours s'accorder une mutuelle confiance. Mais, revenons à ce que je te rappelle. Je requière de toi, Cédric, sous peine d'être tenu pour infidèle à ta parole, de rendre ton affection paternelle au vaillant chevalier Wilfrid d'Ivanoué. Ton fils, cette réconciliation, mes chers, a un double titre, le bonheur de mon ami, mon désir d'éteindre entre mes sujets tout motif de division. Est-ce lui qui se tient auprès de toi ? demanda à Cédric d'une voix qui trahit son émotion. Mon père, s'écria Ivanoé en se découvrant le visage et en tombant à ses pieds. Pardonnez-moi. Je te pardonne, Wilfrid. Le fils des Révardes est un esclave de sa parole, même donné à un normand, ajouta-t-il en souriant. Mais désormais, prends le costume de tes ancêtres. Plus de ses habits courts, plus de ses panaches de plumes, plus de ses souliers à pointe. Celui qui veut redevenir le fils de Cédric ne doit pas renier les aïeux de Cédric. Maintenant, parle. Je devine ce que tu vas me dire. Lady Rovena portera pendant deux ans le deuil d'Atelstan, qui devait être son époux. C'était la coutume de nos ancêtres saxons. Il rougirait de nous si nous la violions. L'ombre d'Atelstan en sortirait de son tombeau. Cédric avait à peine prononcé ces mots que la porte s'ouvrit avec fracas. Atelstan, couvert de son linceul, blême, les yeux fous. C'était une ombre, en effet, échappée de la tombe. Cédric recula, épouvanté, et Ivanoë se signa trois fois. Richard s'écria « Bénédicte ! » qu'il fit suivre d'un juron français. « Mort de ma vie ! » Au même moment, le château tout entier retentit de cris affreux. « Saisissez ces coquins de moines ! » hurlaient des voix. « Jetez-les dans les cachots ! » « Non ! » « Du haut des murs ! » « Pour Dieu ! » dit Cédric. « Si tu es un être vivant, parle ! » « Si tu es un esprit, parle encore ! » « Pourquoi as-tu quitté le séjour des morts ? » « Que puis-je pour le repos de ton âme ? » « Parle ! » « Laisse-moi souffler ! » répondit le spectre avec un calme parfait. « Si je suis vivant, autant qu'on peut l'être après avoir vécu de pain et d'eau pendant trois jours, trois siècles ! » « Mais, noble Atelstan, je t'ai vu de mes yeux renversé par le Templier dans la cour de Torquilstone. » « Tu as mal vu, sire chevalier. Toutes mes dents sont en bon état. Je te le prouverai à table dans un instant. Ce n'est d'ailleurs pas la faute du Templier. Ah ! Le cou était bien asséné. Mes larmes lui a tourné dans la main. Je suis tombé pourtant sans connaissance et n'ai retrouvé mes sens que pour me réveiller entre les planches d'un cercueil dans la chapelle de Saint-Édemont. J'éternuais, je poussais un cri et j'allais me lever quand l'abbé et le sacristain accoururent, mi-effrayé, mi-consterné de trouver vivant un homme dont il se voyait déjà les héritiers. Je demandais du vin mais il dure y mêler quelques drogues car à peine l'eus-je avalé que je m'endormis d'un sommeil de plomb. Je revins à moi une seconde fois pied et poing lié dans un cachot humide et obscur. Je cherchais en vain à m'expliquer mon incroyable aventure lorsque la porte grinça sur ses gonds. Deux sacripants de tonsurés entrèrent et s'époumonnèrent à me persuader que j'étais en purgatoire. J'étais en enfer. J'avais reconnu la voix du gros abbé. Ah ! Il me parlait d'un autre ton ce frocard quand il s'empiffrait de chevreuil à ma table. Reprends à l'aine cher Atelstan et compte ton histoire à loisir. Elle est aussi merveilleuse qu'un roman. Oui, mais un roman réel. Un pain d'orge et une cruche d'eau. Les misérables, eux que mon père et moi avons enrichi quand ils n'avaient pour toute ressource que de cajoler les pauvres serfs, de leur soutirer quelques tranches de lard et quelques mesures de grains payables en prière. D'usais-je être excommunié ? Je les enfumerais dans leur tanière. Comment t'es-tu tiré d'un tel pas ? Leurs cœurs se sont laissés toucher ? Leurs cœurs. Des rochers se laissent-ils fondre par le soleil ? Sans un extraordinaire charivari qui s'est produit ce matin dans leurs repères, j'y serai encore. J'entendis leurs cloches et leurs psaumes, puis le bruit de leur départ et j'attendis longtemps ma triste pittance. Enfin, le sacristain goûteux arriva, d'un pas titubant et son entrée emplit la petite crypte d'une odeur d'épices et de vins qui me ragaillardit. Je mangeais, je bus, je repris force et courage. Un raie de lumière filtrant par la porte me fit voir qu'elle était entreouverte. Le sacristain avait bien donné le double tour et poussé le verrou extérieur. L'état de sa cervelle ne lui avait pas permis de s'apercevoir que le peine était restée en dehors de la gâche. Le flacon aidant, la vue de ce rayon de lumière m'inspira. Le bout de la chaîne passée autour de mon corps était bien scellé dans la muraille. Mais comment le faire lui-même ? Aurait-il pu résister à l'humidité de ce maudit cachot ? Il était à demi-rongé par la rouille. Quelques violentes secousses et j'étais libre. Traînant derrière moi toute cette ferraille, j'escaladai l'escalier aussi lestement que le peu un homme diminué par trois jours de jeûne et je me trouvais dans une pièce où un gros frère en froc et en capuchon tenait tête gobelée en main à mon digne sacristain. Ils étaient l'un et l'autre plus qu'entre devins. Le linceul qui pendait de mes épaules et le bruit de mes fers me transformèrent à leurs yeux en habitant de l'autre monde. Le frère me regarda bouche bée, les yeux écarquillés et fit un grand signe de croix. Mais quand il me vit culbuter le sacristain d'un coup de poing, il revint à la réalité et m'allongea un coup formidable du gros bâton noueux appuyé à sa chaise. « Notre frère Tuck, sans doute, dit Richard à Ivanoé. Diable ou moine, peu importe, il me manqua et je me jetai sur son gourdin. Il ne jugea pas à propos de me le disputer et grimpa quatre à quatre un petit escalier. Au lieu de le poursuivre, je m'emparai du trousseau de clé de son acolyte et ouvris le cadenas de mes chaînes. J'avalai en hâte quelques verres de vin, laissai l'homme étendu sur le plancher et me précipitai aux écuries. Mon beau pâle froid me salua d'un hennissement. Deux secondes après, je galopai sur la route de Königsberg. Tout le monde s'enfuyait à mon approche. Par crainte d'être reconnu et de retomber entre les mains de ces chiens de moine, j'avais en effet soigneusement gardé mon linceul. Je crois pourtant que je n'aurais jamais réussi à rentrer chez moi si on ne m'avait pris en fin de compte pour un jongleur venant égayer de ses farces les gens assemblés pour pleurer à mes funérailles. Le temps d'embrasser ma mère, que vous verriez maintenant éperdue de joie, de manger un morceau et me voici mon noble ami. Et tu me retrouves à Telstan, toujours prêt à délivrer la race saxonne de l'esclavage. Ah ! Qu'on ne me parle plus de délivrer personne. C'est bien assez que je me sois délivré moi-même. Ma gloire à moi ce sera de châtier ce brigand de moine. Fille, brave ami, dit Cédric. Oublie ces misérables. Une carrière magnifique s'ouvre devant toi. Profite de l'occasion qui réunit ici tous les grands ânes saxons et dit à ce prince normand, à Richard d'Anjou, que tout cœur de lion qu'il ait, il ne conservera pas sans lutte la couronne d'Angleterre quand vit encore un descendant du Saint-Roi Confesseur. Hé ! Quoi ! Ce chevalier serait le noble roi Richard. Richard planta jeûner. Mais point n'est besoin de te dire qu'il est venu ici librement. Nous ne devons ni lui faire injure ni le retenir prisonnier. Richard est notre hôte. Et je sais aussi ce que je dois à mon roi. Me voici, ajouta-t-il, fléchissant le genou prêt à lui rendre hommage. Mon fils, s'écria Edith, songe au sang royal qui coule dans tes veines. Prince dégénéré, gronde à Cédric, songe à la liberté de l'Angleterre. Ma mère, et toi, mon ami, trêve d'exhortation, je surgis du tombeau, plus sage que je n'y étais descendu. On m'a obligé jusqu'à présent à courir de château en château, par mon éparveau. Qu'ai-je gagné ? De la fatigue, des indigestions, des coups, des emprisonnements et trois jours au pain sec et à l'eau. Fini pour moi. Je ne veux être roi que dans mes domaines. Et mon premier acte de souveraineté, c'est de pendre ce bandit d'abbé. J'espère pourtant, dit Cédric, que tu n'as pas l'intention de délaisser Lady Rovena. Soyons francs, mon bon Cédric. Lady Rovena aime mieux le petit doigt du gant de ton fils Ivanhoe que toute ma personne. D'ailleurs, la voici, elle-même en conviendra. Ne rougissez pas, ma belle parente. Il n'y a pas de honte à préférer un brillant chevalier à un Franklin Campagnard. Mais ne riez pas non plus. Un linceul et une figure émaciée par le jeune, il n'y a pas de quoi rire. Donnez-moi votre main ou plutôt prêtez-la moi. Et toi, Wilfried d'Ivanhoe, approche. Je renonce en ta faveur. Mais où diable est passé Wilfried ? s'exclama-t-il après s'être retourné. Ai-je la berlue ? N'était-il pas ici il y a une minute ? On chercha partout Ivanoe. On l'appela. En vain. Il avait disparu et l'on apprit qu'un juif avait demandé à lui parler. Après quelques mots de conversation, Wilfried, suivi de Gurt, avait quitté Königsberg. Si je pouvais croire, belle Rovena, que ce départ si soudain n'est pas les plus graves motifs, je reprendrais mes droits. Mais déjà, Lady Rovena n'était plus là. Oh ! s'esclaffa à Telstan. On a bien raison de le dire. De tous les animaux, la femme est celui auquel il faut le moins se fier, excepté les abbés et les moines. Que je sois un païen si je ne m'attendais pas à des remerciements et même à un chaste baiser de gratitude. Ce linceul maudit est ensorcelé. Tout le monde me fuit comme la peste. Noble Richard, je ne m'adresse plus qu'à toi et t'offre à nouveau foi et hommage. À son tour, Richard s'était évanoui. On sut bientôt de Wamba qu'il s'était lancé dans la cour du château, avait rappelé le juif, l'avait contraint à monter sur un autre cheval et l'avait entraîné derrière lui à une allure infernale. Sous-titrage ST' 501 Chapitre XVI C'est à Temple Stow, ou plus précisément dans la plaine de Saint-Georges, que devait avoir lieu le combat judiciaire où se déciderait le sort de l'infortuné Rebecca. De toute part, la foule accourait comme à une fête villageoise et, déjà, la masse des curieux s'agglomérait autour de la lys qui allait être le théâtre de la tragédie. À l'une des extrémités de l'enceinte, sur une estrade, un trône était réservé au grand maître. Des sièges attendaient les commandeurs et les chevaliers. L'enseigne de l'ordre, le beau Zéant, flottait au vent. À l'autre bout de la lys, le bûcher, son sinistre poteau et quatre esclaves noirs immobiles, sans un regard pour tout ce peuple qu'il est considéré avec une secrète épouvante. La grosse cloche de Thumperstow ébranle à l'air. Au lugubre signal, tous les yeux se tournèrent vers la porte de la commanderie. Le pont-levis s'abaissa, les portes s'ouvrirent et l'on vit sortir du château un chevalier portant l'étendard de l'ordre, précédé de six trompettes, suivi par les commandeurs et une double file de chevaliers. Ensuite, monté sur un superbe destrier, s'avançait Lucas de Beaumanoir, derrière lui, brillant de bois guibert, armé de pieds en cap et ses deux écuyers, portant la lance, l'épée et le bouclier. Quoiqu'on brageait en partie par la grande plume qui flottait à son casque, ses traits étaient ceux d'un homme que bouleversaient les plus intenses passions. Il était d'une pâleur mortelle. À sa droite et à sa gauche, ses parrains, Conrad de Montfichet et Albert de Malvoisin, sans armes, avec la robe blanche de l'ordre. Derrière eux, les simples chevaliers et le cortège des écuyers et des pages vêtues de noir. Enfin, au milieu d'une troupe de gardes à pied, Rebecca, livide. Elle marchait à pas lent, mais sans faillir. Ses vêtements d'oriental avaient été remplacés par une robe blanche de grosse étoffe. Une telle fermeté d'âme, une telle résignation aussi, se lisait sur son visage que les cœurs les plus endurcis par le fanatisme ne pouvaient se retenir de déplorer et que le démon eut fait de cette créature d'apparence si noble un vase d'opprobre et de perdition. La procession fit lentement, de droite à gauche, le tour du chanclot. Puis, le grand maître et sa suite, à l'exception du champion et de ses deux parrains, mirent pied à terre et Rebecca fut aussitôt conduite vers la chaise peinte en noir qui l'attendait devant le bûcher. Au premier regard qu'elle jeta sur les apprêts de l'effroyable mort, elle tressaillit et ferma les yeux comme priant à voix basse. Puis, elle considéra longuement le bûcher pour se familiariser avec le destin qui la guettait et finit par détourner la tête. Les trompettes sonnèrent et, du milieu de l'alice, le héros s'écria à haute voix « Oyez ! Oyez ! Oyez ! Voici le chevalier brillant de Boigubert, prêt à combattre tout chevalier de noble rang qui voudra soutenir la cause de la juive Rebecca à qui il a été permis de combattre par champion auquel chevalier le valeureux et révérend grand maître ici présent accordera un juste partage du soleil et du vent et tout ce qui peut assurer l'égalité des armes. Les trompettes retentirent une seconde fois et un profond silence régna pendant quelques minutes. Nul champion ne se présente pour la plante déclara Beaumanoir héros va demander à la condamnée si elle attend quelqu'un pour prendre sa défense. Brusquement Boigubert éprona son cheval et d'un bond se trouva devant la jeune juive en même temps que le héros d'arme. Ce geste de notre frère grand maître sans qui mal voisin est-il conforme aux lois du combat ? Oui, le jugement de Dieu autorise les parties à des communications susceptibles de faire éclater la vérité. Juive, dit alors le héros, réponds à l'honorable et révérend grand maître. Es-tu prête à fournir un chevalier ou te reconnais-tu condamné à la mort selon la loi et selon la justice ? Je suis innocente et injustement condamné. Je demande tel délai auquel j'ai droit pour voir si Dieu, aux yeux de qui le temps n'est rien, ne m'enverra pas un sauveur, sinon que sa volonté soit faite. Le héros porta la réponse. À Dieu ne plaise, déclara vos manoirs, que nul juif ou païen puisse m'accuser d'iniquité. Nous attendrons donc la venue d'un champion jusqu'à ce que l'ombre glisse de l'ouest à l'est. Ce délai passé que la condamnée se prépare à la mort. Rebecca inclina la tête d'un air de soumission, puis leva les yeux vers le ciel comme pour implorer de lui le secours qu'elle n'espérait plus des hommes. Au même instant, la voix de Boisguibert l'a rappelée à elle-même. Rebecca, m'entends-tu ? Je n'ai pas d'oreille pour toi. Tu m'entends et le son de mes paroles m'épouvante moi-même. Cette lisse, ce siège funèbre, ce bûcher, je vise un cauchemar qui abuse mes sens. Mes sens me disent à moi que ce bûcher est dressé pour conduire mon âme par un chemin terrible, mais court à la gloire de l'éternité. Vaines espérances, Rebecca, que vos saducéens rejettent eux-mêmes. Écoute-moi, en dépit de tous ces fanatiques, ta vie est encore entre mes mains. Monte en croupe avec moi sur ce cheval, trophée d'un combat singulier où j'ai vaincu le sultan de Trébisonde. Il n'est pas un coursier sur terre pour gagner à mort de vitesse. En quelques minutes, nous serons à l'abri de toute poursuite. Un nouveau monde s'ouvrira devant nous. De bonheur et de plaisir pour toi, de gloire pour moi. Qu'ils effacent le nom de Boisguibert de la liste de leurs esclaves, je méprise leurs sentences. Je laverai dans le sang chaque tâche dont ils tenteront de salir mon écusson. Je monterai dix fois sur ce bûcher plutôt que de faire un pas pour te suivre. Albert de Malvoisin s'approcha, inquiet de la longueur de l'entretien. A-t-elle avoué, lança-t-il à Boisguibert, ou est-elle toujours résolue à nier ? Résolu, répondit le Templier avec un sourire amer. Il regagna à Palan la place qui lui avait été assignée. Deux heures s'étaient écoulées et nul champion ne se présentait. L'opinion générale était désormais qu'aucun chevalier n'entrerait en lice pour la cause d'une juive condamnée pour un crime de sorcellerie. Si belle fut-elle, lorsqu'on vit, tout à coup, du fond de la plaine, accourir un cavalier, bride abattu. Le champion ! Le champion ! cria-t-on de tous côtés et, malgré les préjugés et les préventions de la foule, il s'éleva une immense acclamation. Mais, un second coup d'œil sur l'inconnu inespérément surgit détruisit l'impression qu'avait suscité son arrivée. Le cheval, blanc d'écume, paraissait fourbu et, malgré le feu de son regard, le cavalier lui-même semblait avoir peine à se tenir en selle. « Je suis noble et chevalier, déclara-t-il fièrement au héros d'armes qui s'avançait à sa rencontre. Je viens ici pour défendre de la lance et de l'épée la cause de Rébéka, fille d'Isaac Diorc, et pour défier sire brillant de Boisguibert au combat à outrance comme traître, meurtrier et menteur. Je le prouverai avec l'aide de Dieu, de Notre-Dame et de Monseigneur Saint-Georges. Que cet inconnu prouve d'abord, répliqua Malvoisin, qu'il est chevalier de noble lignage. « Albert de Malvoisin, répondit le chevalier en relevant la visière de son casque. Mon lignage est plus pur que le tien, je suis Wilfried d'Ivanoé. Je ne te combattrai pas, s'écria Boisguibert d'une voix altérée. Guéris d'abord tes blessures, prends un meilleur cheval et peut-être alors consentirais-je à te châtier de tes bravades. Templier orgueilleux, as-tu donc oublié que deux fois déjà cette lance t'a jeté à terre ? Si tu n'acceptes pas de combat à l'instant même, à travers toutes les cours de l'Europe, toutes les commanderies de ton ordre, je te proclamerai lâche et félon. » Boisguibert se tourna vers Rebecca d'un air résolu. Puis, il lança à Ivanoé un regard de haine. « Chien de saxon, oui, je te combattrai. Lève ta lance et prépare-toi à la mort. » « Le grand maître m'octroie-t-il le combat ? » demanda Ivanoé. « Si cette jeune fille t'accepte pour champion, je ne peux te le refuser, mais je préférerais que tu fusses mieux en état de combattre. Je te demande le combat sur le champ. C'est le jugement de Dieu. Je mets en lui ma confiance. » Puis, se tournant vers la condamnée, « M'acceptes-tu pour champion ? » « Je t'accepte, chevalier d'Ivanoé, comme le champion envoyé par le ciel. » À son poste dans l'Alice, Wilfrid avait reçu sa lance des mains de Gürt qui avait rejoint son maître. Déjà, il avait fermé la visière de son casque et Boaghibert venait d'imiter son geste lorsque l'écuyer du Templier remarqua que le visage de son maître, d'une pâleur mortelle depuis le matin, s'empourpré tout à coup, comme si tout le sang de son corps y eut afflué. Alors, le héros répéta trois fois la formule traditionnelle et le grand maître jeta dans l'Alice le gant de Rebecca. « Laissez aller ! » s'écria-t-il. Le signal fatal était lancé. Les trompettes sonnèrent. Les deux cavaliers foncèrent l'un vers l'autre. Ivanoï, à peine rétabli de ses blessures et son destrier, épuisé par une course folle, ne put résister au premier choc et roulèrent dans la poussière. L'événement n'était que trop prévu, il ne surprit personne. Mais, ce qui provoqua une seconde plus tard la stupéfaction générale, ce fut le spectacle de Boisguibert, dont le bouclier avait été pourtant si faiblement frappé par la lance d'Ivanoué, perdant l'équilibre, vidant les étriers et s'effondrant sur le sol. Wilfrid s'était à ce moment dégagé de son cheval. Il était déjà debout, l'épée à la main devant son adversaire toujours à terre et comme inerte. Il se précipita sur lui et, la pointe de l'épée sur la gorge, il lui cria de se rendre s'il voulait se sauver du coup de grâce. Le templier ne répondit pas. Épargne-le, sire chevalier, cria le grand maître. Accorde-lui le temps du repentir. Ne fais pas périr à la fois son corps et son âme. Nous le déclarons vaincu. Quand, sur l'ordre de Lucas de Beaumanoir, on eut détaché le casque de brillant de Boisguibert, on aperçut un visage enflammé et des yeux clos. Un instant, ils se rouvrirent. Ils étaient fixes et vitreux. Ce n'était pas la lance d'Ivanoé qui lui avait apporté la mort, mais la violence meurtrière de ses propres fureurs. Dieu a jugé, dit le grand maître. Ai-je fait mon devoir en chevalier loyal et courtois ? demanda Ivanoé. Il n'est nul reproche à t'adresser. Je déclare Rebecca, innocente et libre. Le bruit d'une troupe à cheval l'interrompit. Il se retourna. C'était Richard, sous son armure noire, suivi d'hommes d'armes et de chevaliers. Trop tard, soupira Richard. Il m'appartenait à moi seul de punir l'orgueilleux. Es-tu fou, Wilfrid, d'avoir couru une telle aventure quand tu as à peine la force de supporter le poids de tes armes ? Le ciel s'est chargé du châtiment. Boaghibert ne méritait pas la fin glorieuse que vous lui destiniez. Que la paix soit avec lui s'il se peut, dit Richard en jetant un regard sur le corps étendu dans l'arène. Il était brave, il est mort en brave. À présent, fais ton devoir. Un des chevaliers de la suite royale sortit alors des rangs, s'avança vers le commandeur Malvoisin et lui toucha l'épaule. Albert de Malvoisin, je t'arrête comme coupable de haute trahison. Jusque-là, muet d'étonnement devant cette irruption d'homme d'Arne, Lucas de Beaumanoir recouvra aussitôt la parole. Quel est l'audacieux qui ose arrêter un chevalier du temple dans l'enceinte de sa commanderie, en présence du grand maître ? Moi, Henri Bohun, comte d'Essex, grand connétable d'Angleterre. Sur l'ordre de Richard Plantagenet, ici présent, ajouta Richard, en levant la visière de son casque. Conrad de Montfiché, ta chance est grande de ne pas être né mon sujet. Quant à toi, Malvoisin, attends-toi à la mort d'ici à huit jours. Je résisterai à cette sentence, cria Beaumanoir. Lève les yeux sur Tumplesto, orgueilleux. Tu verras flotter sur ses tours l'étendard royal d'Angleterre et non plus la bannière de ton ordre. Prudence, Beaumanoir. Ton bras est dans la gueule du lion. J'en appellerai à Rome. A ton aise. Pour l'heure, retire-toi avec tes templiers dans quelques autres commanderies, s'il en est une qui ne soit un repère de traîtres et de félons complotant contre le roi et la paix de l'Angleterre. À moins que tu ne consentes à rester ici, hôte de Richard et témoin de sa justice. Lucas de Beaumanoir avait lancé son appel avec autant de solennité que s'il eût été l'égal du roi et tous ses chevaliers se rangèrent autour de lui. Puis ils formèrent une sombre ligne de lances. La foule, qui jusque-là leur avait jeté des imprécations, recula, silencieuse. Les trompettes sonnèrent l'ère orientale qui était l'ordre de marche des templiers et, rompant le front, montrant à Richard qu'ils obéissaient à leur grand maître et non aux ordres du roi, les chevaliers suivirent à Pallon Lucas de Beaumanoir. « Dommage, par Notre-Dame, murmura Richard, que ces gens-là ne soient pas aussi fidèles que vaillants. » Tandis que Maurice de Brassy passait la Manche avec sa compagnie franche pour se mettre au service de Philippe de France, les deux malvoisins étaient livrés aux bourreaux. Il ne fallait pas moins de cette double satisfaction pour apaiser l'opinion publique révoltée par le simple bannissement de Valdemar Fitzgerald et plus encore par l'absolution accordée au prince Jean. Quelques jours après le combat judiciaire, Cédric fut mandé à la cour de Richard. Le fier saxon se cabra d'abord, puis il finit par accepter. Le retour de Richard avait ruiné son projet de rétablir l'antique dynastie sur le trône d'Angleterre. Il comprenait aussi maintenant la vanité de son dernier espoir, cimenter l'union de tous les saxons par le mariage d'Atelstan et de Ledy Rovena. Celle-ci n'y avait jamais consenti et celui-là n'y consentait plus. Le rejeton ressuscité du sang saxon n'avait pour l'heure qu'une idée en tête, se payer de trois misérables journées de jeûne en taillant en pièces tous les moines de la terre. Il n'alla pas si loin dans la vengeance et se contenta de faire subir la peine du talion à l'abbé de Saint-Edmond et à son troupeau. Il l'éteint trois jours au pain sec et à l'eau dans les cachots de Königsberg. Le mariage de Wilfried et de Ledy Rovena fut célébré dans le plus auguste des temples, la cathédrale Le roi Richard lui-même y assista et les égards qu'il témoigna en cette occasion à ces sujets saxons les assurèrent d'être dorénavant traités sur le pied d'égalité avec les anciens conquérants. Gurt était là en brillant costume d'écuyer et le sage Wamba, passé comme l'ex-Porchet au service du jeune maître, portait le plus splendide des bonnets de fou, dont de Cédric. Normand et Saxon de Touran avaient été invités et ses noces devinrent en fête pour l'Angleterre un gage définitif de paix sociale et d'harmonie politique. Le surlendemain de ce grand jour, Lady Rovena, ou plutôt Lady Divanoe, fut informée par sa suivante, El Gita, qu'une jeune fille étrangère désirait lui parler sans témoin. Elle hésita d'abord, puis, la curiosité l'emportant, elle donna l'ordre d'introduire l'inconnu. C'était une jeune femme de noble allure, dont un long voile blanc ne dissimulait pas l'élégance. La suivante ne se fut pas plutôt retirée qu'à l'extrême surprise de Lady Divanoe, elle plia le genou devant elle et baisa le bas de sa tunique. « Pourquoi pareille déférence ? » s'écria la belle saxonne. « Parce que c'est à vous seul, Lady Divanoe, que je puis légitimement payer mon tribut de reconnaissance au chevalier Wilfrid. Je suis, pardonnez ma hardiesse, la malheureuse juive pour laquelle il a risqué sa vie dans le chanclot de Templestow. Wilfrid, ce jour-là, n'a fait qu'acquitter la dette de gratitude méritée par tes soins, en quoi lui ou moi pourrions-nous être utiles ? Je ne vous demande rien d'autre, noble dame, que de lui transmettre mes adieux et mes remerciements. Quittes-tu donc l'Angleterre ? Oui, avant le prochain changement de lune. Le frère de mon père vit à Grenade, puissant, protégé par le roi Mohamed Boabdil. Nous allons le rejoindre. Ne trouverais-tu pas ici même sécurité ? Wilfrid a l'oreille du roi et Richard est aussi juste que généreux. Je n'en doute pas, Lady Divanoe, mais ce n'est pas dans un pays encore déchiré par les factions que les fils errants de Jacob peuvent espérer le repos. Tu n'as rien à y redouter toi-même. Saxon et Normand seront toujours d'accord pour respecter celle qui s'est tant dévouée pour sauver la vie du chevalier Divanoe. Noble dame, mon parti est pris, mais déniez m'accorder une faveur. Relevez ce voile qui me cache un visage dont la beauté est si célèbre. À condition que tu me fasses la même grâce. Et toutes deux, d'un même geste, pareillement émues, se découvrirent et se regardèrent en silence. Lady Divanoe, dit enfin Rebecca, les traits que vous avez bien voulu me montrer resteront à jamais gravés dans mon souvenir. Adieu, mais une prière encore. Acceptez cette cassette. C'était un petit coffret d'ivoire et d'argent contenant un collier et des boucles d'oreilles de diamant d'une valeur inestimable. « Je ne puis, s'écria Lady Divanoe, recevoir un présent d'un tel prix. Gardez-le, je vous en prie, et daignez porter ces bijoux. Vous avez pour vous le rang, les honneurs, la puissance. Nous n'avons, nous, que la richesse. Elle est à la fois notre force et notre faiblesse. Ce don est de peu de valeur pour nous. Il en a encore moins pour moi désormais. Je ne porterai plus de semblables joyaux. « Tu es donc malheureuse, s'écria Lady Divanoe, frappée du ton sur lequel la Belle Juive avait prononcé ses dernières paroles. Reste alors avec nous. Les conseils d'homme pieux te convertiront à notre foi et je serai pour toi une sœur. Je ne puis quitter la religion de mes pères comme on rejette un vêtement qui ne convient plus au climat et aux usages d'un pays. Mais je ne serai pas malheureuse. Celui à qui j'ai voué le reste de ma vie sera mon consolateur si j'accomplis sa volonté. Ton peuple a-t-il donc des couvents ? Non, mais depuis le temps d'Abraham, il s'est toujours trouvé dans notre nation des saintes femmes qui ont élevé toutes leurs pensées vers le ciel en soulageant les souffrances humaines, en soignant les malades, en secourant les affligés et les pauvres. C'est parmi elles que l'on contera Rebecca. Dites-le, je vous en prie, à votre vaillant époux, Lady Divanoe, s'il s'informe du destin de celle qui l'a sauvée. Il y eut alors dans sa voix un tremblement involontaire et un accent de tendresse qui en disait peut-être plus qu'elle n'en voulait exprimer. Adieu, dit-elle. Et elle se retira, laissant la belle saxonne aussi interdite que si elle venait d'être le jouet d'un songe. Lorsque Lady Divanoe fit à son époux le récit de la surprenante visite, il en fut pareillement frappé. Au cours d'une longue et heureuse union, Divanoe devait se distinguer avec éclat au service de Richard et recevoir de lui honneur sur honneur. Sans doute, serait-il monté plus haut encore sans la mort prématurée du roi devant le château de Chalut, près de Limoges. À ce monarque, aussi téméraire, aussi romanesque que généreux, l'histoire peut, en effet, appliquer le jugement que Johnson devait quelques siècles plus tard porter sur Charles de Suède. Son destin fut d'aller se faire tuer par une main vulgaire au pied d'une forteresse étrangère. Son nom, qui fit trembler le monde, ne sert plus qu'à fournir un thème de méditation ou le titre d'un roman. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage